On va s'arrêter là. Va-t-il y avoir... On ne verra pas le chat pour l'instant. Question choc, nous demande Kouraud. La réponse, c'est non. Il n'y aura pas de questions violentes, vénères, de trucs terribles. En fait, normalement, tu vas être dans tes petits chaussons. Ça devrait être un peu ça, l'ambiance, d'être dans tes petits chaussons. C'est ça qui est agréable quand on se fait interviewer, c'est que finalement, personne ne connaît mieux soi-même que soi. Donc, vu qu'on te pose des questions sur toi, tu n'as pas besoin de... Normalement, tu sais quoi répondre. Exactement. Personne ne peut le faire à ta place. Exactement. Et donc, du coup, on peut dire maintenant, officiellement, bonjour Calivision. Bonjour Emmerick, officiellement. Comment vas-tu ? Écoute, officiellement, ça va bien. Officiellement ? Et officieusement aussi. Est-ce que c'est la vérité ? Ça va. Parce que le titre de cette interview, c'est la vérité sur Calivision. La vérité ? Oui, là, ça va. Non, vraiment, là, ça va. Là, ça va, c'est la vérité. Hier, il faisait super froid. Là, il fait beau. Donc, moi, ça me suffit. Un peu de soleil, ça me suffit. Eh bien, écoute. Même si je reste à l'intérieur, le soleil me rend heureux quand même. Figure-toi qu'à des milliers de kilomètres de là, chez moi aussi, il fait beau. Et quel plaisir. Quel plaisir. Sauf que du coup, je suis cloîtré chez moi du fait du Covid, du colocataire. C'est un plaisir aussi. Voilà. Vous êtes les deux seules personnes de France à être bloquées par le Covid en ce moment. Il faut le savoir. Bien sûr. C'est terminé pour tout le monde, sauf pour vous, là, en fait. C'est ça, ça n'existe plus. Il a disparu comme Jean-Pierre Pernault. Rip. Oui, c'est ça, en même temps. C'est assez terrible. Du coup, du coup, du coup, la vérité. Alors, c'est quoi le principe de cette interview ? Parce que du coup, moi, je t'ai invité il y a un certain temps maintenant en te disant, « Ah, écoute, j'aimerais bien refaire des interviews, mais je ne sais pas exactement dans quel sens aller et tout. » Et toi, tu m'as dit, « Banco, on y go. » Et puis, tu me dis quand c'est bon. Et là, c'était bon. Du coup, je t'ai invité officiellement. Et tu es venu officiellement. Quel plaisir. Officiellement. C'est le mot. Officiellement. C'est le mot du jour. Officiellement. C'est le mot. Du coup, merci. Merci d'être là. Merci d'être dans ce pilote des interviews. C'est vrai, c'est le premier. J'essuie les plâtres avec plaisir. Je suis très souvent invité comme premier invité sur des podcasts, des trucs comme ça. Enfin, souvent, j'exagère, mais je l'ai fait déjà trois, quatre fois d'être le premier invité comme ça de gens qui voulaient se lancer ou se relancer plutôt pour toi dans les interviews. Donc, toujours un plaisir d'être le premier. Le premier à y aller. Vraiment, je dis ça sans ironie. C'est vraiment un plaisir que les gens pensent à moi. Ça me fait vraiment plaisir. Que les gens pensent à moi pour faire des interviews et tout. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. En général, je suis plutôt l'intervieweur. Donc, ça me fait plaisir que des gens me disaient « Ah, est-ce que tu ferais bien ? » Donc, je te remercie. C'est un peu ça qui m'intéressait parce que du coup, plaisir partagé. Mais c'est surtout qu'en fait, on a tendance à te voir et c'est ce que je vais essayer de faire un peu avec ces interviews-là. On a tendance à te voir, mais du côté plutôt inverse. C'est-à-dire, soit tu interviewes des gens. Tu l'as fait récemment avec Bégaudot, mais tu as aussi l'activité de libre antenne qui fait que c'est plutôt les gens qui viennent sur ton antenne qui vont dire leurs choses et toi, tu vas leur répondre. Mais ce n'est pas toi qui es mis en avant. Et du coup, moi, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il y a derrière Calivision parce que finalement, en fait, le constat qui vient faire que je t'ai invité, c'est parce que je te connais, mais je ne te connais pas en fait. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'est connu en fin 2020, je crois, le son de Cali sature. Ah, le son de Cali sature. J'ai baissé un tout petit peu sur les conseils de Kouraud. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça sature toujours ? Normalement, ça devrait être mieux. Si je comprends bien, tu veux me mettre en avant pour regarder derrière. Exactement. Je veux qu'on aille justement voir un petit peu qui est Calivision. Est-ce que ça sature ? Est-ce que tout sature ? Est-ce qu'on est bon là ? Est-ce que ça sature ? Je parle fort, là. Oui, parle fort. Non, ça a l'air d'aller. Du coup, on s'est connus, nous, fin 2020. Il y avait la fameuse université du canard confiné, rappelle-toi. Ah, mais oui, d'accord. C'est notre premier débat. Absolument. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, vraiment ? On s'est parlé un tout petit peu avant, mais vraiment très, très peu. Et je crois qu'on a vraiment fait notre première discussion à ce moment-là. Et bon, moi, déjà, à l'époque, ça m'avait à la fois intéressé et impressionné ce que tu faisais parce que tu avais fait 10 heures de live à la suite à interviewer des gens. Je crois que tu n'avais même pas mangé. C'est vrai. Bon, après, je n'étais pas mobilisé pour interviewer sur les 10 heures. donc ça va. J'avais le planning à l'avance et tout. Non, ce n'était pas... Beaucoup de gens m'avaient dit c'est super impressionnant ce que tu fais et tout alors que pour moi, c'était une journée normale. C'est ça, c'était une journée normale pour toi. Mais ce qui est ouf, c'est que pour moi, ça ne l'était pas. Moi, je voyais un type qui passe sa journée à faire ça. Ce qui était plus dur, c'est que c'était sur deux jours d'affilée et du coup, c'est vrai qu'à la fin du deuxième jour, le dimanche, j'étais un peu éclaté mais c'était cool. J'étais content de faire ça. C'était une semaine assez intense avec le week-end confiné avec Franck Lepage. Il y avait eu beaucoup de personnes qui étaient venues, le diable positif. Toi, tu avais fait une conférence aussi. Il y avait beaucoup de monde. Du coup, c'était assez intense mais c'était bien. C'est ça. C'était assez... Et moi, du coup, c'était impressionnant et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était CaliVision. Du coup, moi, j'ai développé ma vérité sur CaliVision à l'époque et du coup, déjà, les premiers trucs, c'était que je trouvais qu'il y avait quand même une grosse patience parce que quand tu passes 10 heures, deux jours de suite à faire du stream comme ça, je me suis dit quand même, le type, le type, il envoie quoi. Donc, il y avait vraiment ce côté-là. Puis après, je me suis un petit peu renseigné. À l'époque, c'était la présidentielle américaine 2020. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me suis rendu compte que tu étais en fait un des premiers à parler de je ne sais pas qui s'abonne par contre c'est mis en avant et tout. Merci pour le follow. Peter Punk. Quel plaisir. Et du coup, ouais, moi, j'ai vu que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était présidentielle américaine et que tu avais un regard quand même assez précis sur le système américain. Ça, c'est un truc dont on va reparler, je pense, parce que sur le côté journaliste, il y a plein, plein d'éléments qui, je trouve, sont hyper intéressants dans ce que tu fais. Il y a le côté focalisé un peu Etats-Unis, puis le côté aussi focalisé un peu Corse, parce que du coup, tu es Corse, il faut le dire aussi. Donc, il y a plein, plein de choses hyper intéressantes là-dessus. Tu avais aussi beaucoup parlé de QAnon, donc il y avait aussi tout un truc là-dessus où tu étais vraiment, enfin moi, vraiment, je crois que tu étais un des premiers de qui j'ai entendu parler de QAnon, alors qu'après, il y a eu un énorme truc puisqu'il y a eu le fameux 6 janvier 2021 où il y a eu la prise du Capitole, donc quand même, c'est assez impressionnant. Ouais, QAnon, je pense que j'ai été un des premiers à en parler dans un sens critique en francophonie, puisqu'il y avait des gens qui reprenaient QAnon tel quel, en le réinterprétant et en étant dans le... Ouais, tu parlais d'eux aussi. Dans la théorie, voilà, moi, j'ai commencé, en fait, ça faisait déjà plus d'un an que je m'y intéressais, mais j'ai commencé à en parler quand j'ai vu qu'en France, ça commençait à prendre dans la francophonie, je me suis dit, bon, moi, là, j'ai une responsabilité, en fait, personne n'a suivi ça, même les journalistes sont à la masse. Si je ne fais pas une émission dessus, je ne sais pas qui d'autre va en parler, donc j'avais fait une émission de deux heures où j'avais pris des pincettes, j'avais écrit presque un script à l'avance et tout parce que je ne voulais pas dire de bêtises, tout ça, et c'était sans doute le premier truc de debunk en francophone de QAnon, quoi, avec quelques Québécois aussi qui avaient un peu tapé sur Alexis Cossette, mais voilà, on n'était pas... Il n'y avait pas grand monde à l'époque, quoi, qui parlait de ça, un peu au Québec, mais en France, personne. Non, non, c'est clair, c'est clair, moi, vraiment, tu es le premier que j'ai entendu parler de ça, alors que, enfin, niveau médiatique, je veux dire, je suis plein de trucs, ça fait partie un peu du boulot que j'ai, tu vois, d'aller fouiller ça et pour le coup, moi, QAnon, j'étais passé complètement à côté, vraiment, c'était assez ouf. Non, parce que c'était 100% américain que sur des réseaux un peu obscurs, un peu underground, voilà, un peu à tendance nazie, etc., donc c'était un peu en dehors des radars de la plupart des gens qui critiquaient juste Trump pour ce qu'il faisait, parce qu'il y avait déjà énormément de choses à dire juste sur Trump, mais tout cet aspect plus underground et plus caché du QAnonisme et tout, moi, ça me fascinait, mais très très peu de gens parlaient en France, ouais. Ouais, ce qui est hyper intéressant du coup, parce que ça fait que t'as quand même un regard journalistique qui est assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs, quoi. Moi, j'ai compris assez vite que chez Calivision, je vois des choses qui sont différentes d'ailleurs, quoi. La libre-antenne, par exemple, ton attrait à la libre-antenne, moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement parce que c'est un truc que j'ai jamais fait, tu vois. Pourtant, je fais des lives depuis 2013, tu vois, et j'ai jamais fait de libre-antenne alors que, enfin, ça devrait paraître assez évident, tu vois, de faire ce genre de choses. Et donc, toi, t'as un attrait pour ça qui est hyper intéressant, qui est lié en plus à un militantisme à gauche, on en parlera aussi. Et puis, et puis aussi, moi, il y a un truc, parce que du coup, on a parlé du fait que t'aies accepté l'interview, mais aussi un autre truc qui m'intéresse, c'est l'enthousiasme. Parce que à chaque fois que je t'ai proposé un truc, t'as dit, go, vas-y. À chaque fois que j'ai proposé un truc, le JDR, pourtant une idée, une idée chelou, tu vois, le JDR, ouais, vas-y, fonce, ça m'intéresse de ouf. Salut les profs, pareil, t'as accepté tout de suite l'interview, pareil. Enfin, vraiment, ouais, à chaque fois, il y a aussi cette volonté de quand même bosser avec d'autres gens. Puis tu bosses du coup avec des gens de manière enthousiaste et de manière hebdomadaire parce que, par exemple, t'as des lives avec Daimon en permanence, t'as la libre-antenne aussi, t'as invité Bégaudot récemment. je veux dire, voilà, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à ça, au côté enthousiaste et un peu collaboratif. Et du coup, j'aimerais qu'on parle aussi de ça. Voilà, il y a aussi le côté... Tu veux qu'on parle de ça ? C'est qu'en fait, quand on me propose quelque chose, oui, effectivement, neuf fois sur dix, je dis oui, sans trop me poser de questions parce que, parce que, voilà, oui, je suis enthousiaste à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouvelles choses, même si parfois, ça crache totalement et c'est un peu catastrophique. Je pense, pour donner un exemple, pour ne pas être trop allusif, parce que je n'aime pas les gens qui sont allusifs, j'aime bien les gens quand ils disent quelque chose qui sont précis. À quoi je pense quand je dis ça ? Je pense à une émission qu'on avait faite avec Johan et Igor qui s'appelait, qu'on s'appelait déjà, Guerilla Media. Voilà, ça, j'avais dit oui avec enthousiasme, mais tu vois, je l'ai un peu regretté après. Mais bon, regretter sans le regretter, tu vois, ce que je veux dire, ça ne s'est pas passé de la meilleure manière ou ça ne s'est pas passé comme je l'avais envisagé, en tout cas. Et donc, voilà, il fallait quand même y aller et le faire. Et donc, oui, oui, moi, je suis enthousiaste, je dis oui. Parfois, regretté, et parfois, je suis très content de le faire. Mais Bégaudot, c'est pareil, tu vois, Bégaudot, moi, je n'ai rien mis en place. C'est Julien qui m'a dit j'invite Bégaudot, est-ce que ça te dit ? Voilà, j'ai dit oui instantanément. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Et c'est vrai que, oui, ça fait partie de ma personnalité, en fait. C'est comme, tu vois, comme j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de trucs que j'ai envie de faire, souvent, quand on me propose quelque chose, c'est déjà une idée que j'avais déjà un peu caressée, au moins en esprit, tu vois. Donc, je me dis, voilà, allez, il y a une occasion, allons-y. C'est un truc en plus, c'est du contenu, c'est du contenu. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne manière de faire. Puis alors, moi, parce que, en fait, c'est un truc qui n'est pas forcément mis en avant sur ta chaîne quand on te regarde tout le temps, mais tu es musicien, enfin, tu proposes de la musique et... Je suis un bricolo en termes de musique. Je ne suis pas vraiment... Je ne me considère pas musicien. Bon, tu es bricolo en musique, du coup, ça t'intéresse quand même. Oui, voilà, je suis clairement, voilà, vraiment fan, gros, gros fan de musique. J'en écoute tout le temps, tous les jours. Voilà, je suis très obsédé par... En fait, j'ai des phases où j'écoute le même artiste tout le temps et donc, à force, oui, j'ai une petite culture musicale et tout, mais je me considère plus comme un amateur, fan de musique qui s'est beaucoup intéressé aussi à comment on en fait, comment ça se passe derrière pour avoir une meilleure compréhension en fait de cet art que j'apprécie. Mais ma femme est musicienne, donc je sais ce que c'est d'être musicien ou musicienne et je sais que je n'en suis pas du tout un, donc voilà, je suis très modeste à cet égard. Et puis au-delà de ça... Mais oui, la musique m'intéresse, oui, c'est une de mes passions, on va dire. il y a la musique, mais il y a aussi le cinéma, il y a le jeu vidéo, enfin voilà, il y a quand même un lien fort à la culture et c'est vrai que on en parle assez peu en général, on parle plus du côté militant, du côté journaliste dont on va parler là aussi, mais on parle assez peu du côté, voilà, Calivision, le monde de la culture en général et tout ça. Donc c'est un truc aussi que j'aimerais aborder. Mais du coup, avant tout ça, est-ce que j'ai loupé un truc ? Est-ce que tu as loupé un truc ? Ben peut-être, puisque tu disais qu'on ne se connaissait pas, peut-être revenir sur plus ma biographie parce que je ne sais pas trop qu'est-ce que tu sais de moi à ce niveau-là, tu vois, est-ce qu'on en a déjà parlé, je ne sais même pas. Je ne crois pas justement, mais moi justement, ça m'intéresse de haut. Je pense qu'on va commencer par ça, c'est clair. Et puis surtout, voilà, c'est surtout, est-ce que tu as un sujet que tu veux absolument aborder et que j'ai oublié dans le truc ? Ça va être ça l'idée ? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient comme ça ? Là, comme ça, je ne vois pas trop. On verra au fur et à mesure de la discussion. Ça me paraît bien comme plan. Oui, il n'y a pas de souci. Bon alors du coup, on va remonter dans le passé maintenant parce que du coup, la biographie, moi, ça m'intéresse de ouf. J'aimerais que tu reviennes à l'époque où tu avais 5-6 ans, tu vois. Tu es à l'école, l'école égale prison évidemment, mais voilà, donc tu es à l'école, tu es petit, tu es entre 5 et 10 ans, mettons. Moi, mettons, j'arrive dans ta classe, je suis un camarade qui vient de déménager en Corse, tu vois. Qu'est-ce que je vois dans la classe ? Où est-ce que je te vois et tu te comportes comment ? Du genre à l'époque, CE1, CE2 quoi, plus ou moins. Oui, quelque chose comme ça. Moi, j'étais plutôt un élève studieux, gentil. J'étais premier ou deuxième rang, à bien écouter les cours, à bien, tu vois, être un peu même stressé par l'école, à vouloir avoir des bonnes notes. Alors que ma mère ne mettait pas du tout la pression, mais pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait une grosse pression sur mes épaules qui était vraiment que je me mettais presque tout seul. Donc voilà, au primaire, tu m'aurais plutôt vu comme ça, au premier rang, plutôt sympa et rigolo, mais pas, tu vois, ni turbulent, ni voilà. Ni un télo. J'étais plutôt... Non, plus un télo. Après, j'étais pas non plus le premier de la classe, tu vois, mais j'étais plutôt dans le haut du panier, on va dire. Il y avait toujours un ou deux mecs qui étaient plus un télo que moi, mais j'étais quand même, voilà, j'avais quand même des bonnes notes, j'écrivais bien, je faisais pas trop de fautes d'orthographe. Enfin, j'écrivais bien, non, en termes de graphiste est dégueulasse, mais en termes de fautes d'orthographe, ça va. Donc, est-ce que tu vois déjà un lien, enfin, est-ce que tu peux faire déjà un lien entre ça à l'époque, le fait que tu fasses pas beaucoup de fautes d'orthographe et le choix ensuite d'être devenu journaliste, quoi ? Moi, si je te dis les choses clairement, il y a un événement dans ma vie qui est arrivé très jeune quand j'avais 4 ans qui a déterminé plus ou moins toute ma vie et ça fait que quelques années que je me rends compte à quel point ça a tout déterminé dans ma vie et à quel point je n'ai pas choisi ça et ça s'est juste passé comme ça et ça a plus ou moins déterminé, oui, c'est le bon mot, déterminé tout le reste de mes choix, de mes décisions, de ce que j'ai cru décider librement, donc à 4 ans, on est en 92, d'ailleurs ça va faire 30 ans cette année cet événement, il y a eu l'effondrement du stade de Fouriani où il y avait un match de foot entre Bastia et l'OM et mon père était commentateur pour la radio, la radio locale RCFM pour ce match et donc il était en haut des tribunes qui se sont effondrées et il est mort ce jour-là, moi j'avais 4 ans et donc voilà, à 4 ans, j'ai perdu mon père dans cet accident de travail, lui il était journaliste radio donc forcément ça m'a induit là-dedans, il y a aussi un truc qui a été induit par cet événement, c'est que c'est une immense injustice en fait, cet événement c'est des gens qui ont voulu construire une tribune à la va-vite pour vendre plus de tickets et se faire plus d'argent donc quelque part, voilà, la patte du gain capitaliste le plus grossier et le plus flagrant et donc c'est vrai que quand tu grandis avec ça, j'ai eu ce très fort sentiment d'injustice très tôt et il y a un aspect paradoxal à cet événement tragique c'est que d'un autre côté il y a eu un procès etc., il y a eu des dédommagements tout ça donc quand je suis arrivé à 18 ans, j'étais plus ou moins à l'aise et je n'ai jamais eu la question à me poser est-ce que je dois travailler pendant mes études etc. À un moment, j'ai fait une école de journalisme radio grâce à ça, j'ai pu me la payer sans me poser de questions donc d'un côté, ça m'a apporté une forme de confort matériel ce qui était ce que mon père voulait pour mon frère et moi donc quelque part, tu vois, c'est un peu ces trucs tragiques de la vie mais qui sont enfin voilà, qui m'ont défini, qui m'ont déterminé dans ma vie donc je pense que c'est ça vraiment l'événement central qui a tout déterminé dans le reste de mon existence tout est là-dedans en fait. Ah oui, donc pour toi c'est vraiment une clé de compréhension de si on doit comprendre qu'Alivision aujourd'hui c'est cet événement fondateur là et tout c'est vrai que pour le coup au niveau côté tragique et injustice parce que c'est vrai que le rapport à l'injustice joue beaucoup dans comment on se forge ensuite et là pour le coup c'est sûr que quand tu vis ça à 4 ans j'imagine que ça doit être ça doit être assez horrible quoi pour toute la famille et pour toi en particulier qui est tout petit et qui comprend pas forcément tout déjà à l'époque ça doit être assez chaud sur le chat il y a des gens qui t'envoient des cœurs je ne sais pas si tu les vois Merci, vous êtes gentil Donc ouais donc tu toi tu as vraiment donc cet événement là qui pour toi a vraiment fondé tout le côté journaliste et tout ça mais est-ce que est-ce que justement le fait que ton père du coup travaillait à la radio a joué là-dedans ou pas du tout ? Alors c'est sûr mais après mon père il était pour être précis lui il était prof et la radio c'était plus sa passion quoi donc il faisait ça par passion et en fait c'est un collègue à lui qui lui a donné l'opportunité de commenter ce match en voulant lui faire plaisir parce que c'était un grand fan de foot aussi un grand fan du SCB en particulier du club de Bastia donc voilà il a voulu lui donner cette opportunité mais c'était pas son premier métier c'était une passion et c'est vrai que moi en grandissant j'ai eu cette passion pour la radio qui est évidemment liée à ça mais tu vois je le conscientisais pas vraiment je me disais pas j'aime la radio parce que mon père est mort en faisant ça je me disais j'aime la radio parce que j'aime la radio c'est tout vraiment ça m'a mis des années même de manière surprenante tellement il m'a fallu d'années pour me rendre compte à quel point oui en fait tout est lié forcément mais ça m'étonne pas du tout vraiment c'est des trucs qui peuvent venir vraiment super tard finalement alors que sans doute plein de gens ça m'était rendu compte en me voyant de l'extérieur en connaissant mon histoire se disaient ça mais bon ils n'osaient pas trop m'en parler ou me le dire et du coup vraiment ça m'a pris longtemps ouais non mais c'est sûr se rendre compte parfois c'est assez difficile et ensuite pour reconstruire sa propre histoire ça peut être assez long finalement de se rendre compte de tout ça et du coup tout cet attrait à la radio le journalisme et tout ça ça t'est venu est-ce que t'as un souvenir de quand est-ce que ça t'est venu ou est-ce que tu penses que finalement ça a toujours été un peu là à partir de du tout début quoi moi je me souviens que très jeune déjà je parlais de politique puisque mon frère et ma mère me rappellent souvent que avant l'élection de 2002 j'avais dit à un de mes oncles qui était même engagé lui en politique et tout au niveau municipal tout ça et je lui avais dit quelques semaines avant l'élection de 2002 et si c'est Le Pen qui est au second tour à la place de Jospin et il m'avait dit c'est impossible ça n'arrivera jamais blablabla et du coup j'étais déjà je ne me souviens pas honnêtement on me le raconte mais ça veut dire que déjà à l'époque je ne sais pas je devais avoir 11-12 ans j'étais déjà à me poser des questions sur la politique à me poser des questions voir des trucs et donc je regardais par exemple une émission de Canal Plus qui s'appelait Plus Claire et qui était une émission d'analyse des médias où Yann Barthès d'ailleurs a commencé moi Yann Barthès je le connais depuis très longtemps parce que je regardais cette émission là et il comptait par exemple le nombre de ouais que disait Ardisson pendant son émission c'est ce genre de truc débile les chiffres de la semaine et c'était genre voilà Ardisson a dit 68 fois ouais et il mettait un montage avec les ouais 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 il y avait un petit côté un peu humour internet un peu youtube poop déjà à l'époque et voilà Yann Barthès c'était du coup la voix de ça on ne voyait même pas son visage à l'époque et alors si vous voulez ma prédiction pour l'élection ça ne va pas vous faire plaisir du tout mais ma prédiction qui vaut ce qu'elle vaut qui n'est pas du tout ce que je souhaite évidemment mais qui est ce que je pressens et je vais me tromper en 2017 j'avais prédit que ce serait Mélenchon Le Pen au second tour donc je me suis planté là je pense que ça va être à nouveau Macron Le Pen mais je pense que cette fois Marine Le Pen va gagner l'élection voilà c'est mon avis on verra je me plante sans doute tant mieux si je me plante mais c'est mon intuition si vous la voulez voilà je vous la donne si vous la voulez j'avais prédit Hollande en 2002 j'avais prédit donc bon quand t'as prédit François Hollande tu peux pas tellement je ne joue plus l'oracle maintenant c'était avant oui l'émission de Daphné Roulier Valeurs Anarchistes exactement l'émission de Daphné Roulier je regardais ça tous les samedis à midi j'espère avoir tort Kuro j'espère vraiment me tromper on verra donc ouais donc du coup tout petit quoi ça a commencé super tôt je pense que c'est le 11 septembre honnêtement le 11 septembre ça m'a vraiment matrixé et ensuite un an après Jean-Marie Le Pen au second tour et ensuite la guerre d'Irak donc 2001 2002 2003 ça a été voilà j'étais adolescent et ça a été des années où même pas forcément consciemment mais en tout cas j'ai été presque politisé de force par tous ces événements tu vois j'ai manifesté contre Le Pen sans trop savoir pourquoi sans trop tu vois juste parce que voilà c'est tout le monde y allait donc donc voilà mais tu vois ce que je veux dire c'était vraiment des années où il s'est passé tellement d'événements sur une période courte sur des années formatrices que forcément ça m'a ça m'a marqué pour la suite moi j'avais entre 8 et 10 ans à l'époque et en effet ça a joué aussi c'est à dire que moi j'avais plus 12 12-13 quoi 11-11-13 et du coup du coup oui on est sur des trucs qui politisent un peu de force après je me souviens aussi que tu vois je me posais des questions plus alors ça c'était plus dans les années 90 mais du coup à l'époque du Kosovo et que je demandais on parlait beaucoup voilà le Kosovo j'imagine un peu comme aujourd'hui on parle beaucoup d'Ukraine et je demandais autour de moi c'est quoi le Kosovo vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe et tout le monde me disait je sais pas c'est compliqué c'est la guerre mais personne t'es foutu de me dire ben voilà il y a les serbes il y a les bosniaques il y a ceci il y a ceux-là donc voilà je me posais des questions mais je trouvais pas beaucoup de réponses aussi autour de moi il n'y avait pas internet à l'époque ouais et du coup tu as eu internet quand c'est ça ma question parce que en 2000 parce que mon premier pseudo c'était Youpi2000 donc je l'ai eu très jeune ouais j'avais 12 ans donc t'avais 12 ans et à l'époque de toute façon il n'y avait pas forcément grand chose sur justement les guerres et tout ça est-ce que quand est-ce que tu t'es mis vraiment à chercher sur sur ce média-là plutôt qu'ailleurs est-ce que est-ce que tu fais ça plutôt qu'ailleurs d'ailleurs ou est-ce que c'est concurrent ah oui oui j'ai été matrixé par internet aussi évidemment évidemment et ouais je me souviens qu'après le 11 septembre voilà j'allais sur internet chercher des infos mais il faut se remettre dans le contexte aussi en 2001 il n'y a pas de vidéo sur internet il faut télécharger des points rm qui sont en qualité dégueulasse il vous faut 10 ans pour le télécharger et c'est absolument immonde donc il n'y a pas de youtube il n'y a pas de je dis ça pour les zoomers dans le chat ceux qui sont nés en 2000 ils ne peuvent pas forcément ils n'ont pas forcément conscience de ça oui c'est sûr mais voilà en 2001 on avait des articles textes et je me souviens moi j'étais sur AOL j'avais le CD AOL 50 heures 50 ou 60 heures voilà et après c'est passé en illimité et il fallait même télécharger un crack pour rendre illimité la connexion parce qu'il bridait les connexions enfin bon c'était un délire donc voilà trop de souvenirs là pour les gens qui ont mon âge dans le chat ça leur rappelle des souvenirs les points mobs etc à l'époque on était sur internet limité se renseigner sur internet ça voulait dire aller sur l'ICOS et taper 11 septembre et tomber sur des sites perso chelous il n'y avait ni twitter ni facebook ni youtube ni tout ça très mal mis en page donc ouais non les mises en page horribles avec des fonds le fond d'écran en gif animé qui tu vois répliquait en mosaïque sur toute la page un nombre de MO absolument faramineux voilà des heures pour télécharger la moindre image enfin bon c'était des heures j'exagère mais bon après c'était le début de Napster aussi tu vois pour les fans de musique moi j'ai découvert énormément de musique grâce à Napster MSN pour les premières messageries instantanées qui sont en place Skyblog Caramail évidemment tout ça beaucoup beaucoup de choses mais du coup pour l'aspect journaliste je ne sais pas si ça m'a tant aidé pour l'aspect journaliste que plutôt rendu un peu complotiste parce que moi dans ces années là j'étais plutôt j'étais plutôt complotiste par rapport au 11 septembre et je lisais énormément d'infos j'allais sur re-open 9-11 ce genre de choses donc c'était plutôt ça à l'époque c'était un peu le western du coup tu dates ça entre 2001 et quelle époque ce côté un peu un peu conspi que tu pouvais avoir je pense toutes les années 2000 au final puisque j'ai fait des émissions ensuite pour retracer un peu mon parcours du coup j'ai eu mon bac en 2005 donc à Bastia en Corse moi je suis né à Bastia en Corse j'ai eu mon bac en 2005 au lycée Jocante et des Casabianques mention assez bien voilà si vous voulez tout savoir bac en plus c'est un peu particulier parce que j'ai passé une première ES et un bac L une terminale L donc j'ai un bac ESL bizarre et j'ai été dispensé de maths du coup par ce biais il s'est passé un truc bizarre qui fait que comme j'ai switché de catégorie enfin de filière j'ai été dispensé de maths donc tant mieux parce que j'étais nul en maths donc voilà sur mon bulletin du bac il y a écrit maths dispensée incroyable c'est fou vous étiez dispensé de sport moi j'étais dispensé de maths vous vous rendez compte alors j'ai une question pour le chat est-ce que vous entendez bien Calivision ou est-ce que ça grésille comme chez moi parce que chez moi ça grésille de ouf parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs est-ce que c'est ma connexion mon ordinateur non non parce que des fois c'est moi qui pose problème en fait mon casque se met beaucoup à le son est nickel voilà donc c'est mon casque ça va un peu fort si quelqu'un pourrait me trouver pourquoi ça crépite chez moi ce serait cool parce que moi j'ai cherché pas moyen de trouver donc c'est un peu fort un peu fort Calivision ou un peu fort moi peut-être ta webcam qui est en excellente qualité et qui du coup tu vois pompe un petit peu je ne sais pas non parce que hier tu vois c'était sur un JT on regardait on matait un vieux JT et ça n'a pas j'ai dû arrêter parce que vraiment ça me cassait les oreilles là ça va ça s'est arrangé je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça mais en vrai c'est un petit peu gênant un petit peu beaucoup mystérieux ouais c'est mystérieux c'est sûr du coup donc tu as ton bac en 2005 navré pour l'interruption et du coup en terminale on était tous tous et toutes dans la classe à se dire on veut se barrer on veut se barrer parce qu'en Corse on est un peu dans notre jus il n'y a pas beaucoup d'habitants vous voyez moi j'habite dans la deuxième plus grosse ville de Corse qui a je crois 40 000 50 000 habitants donc c'est une petite ville de banlieue de parisienne vous voyez et pourtant c'est la deuxième ville de Corse donc c'est voilà on fait vite le tour moi en plus j'étais passionné de musique japonaise de hardcore de plein de de styles de musique ultra niche et voilà qui n'était pas du tout représenté à Bastia mais vraiment absolument pas donc voilà mon rêve c'est de partir à Paris de pouvoir aller à des concerts de punk à 5 euros etc et donc dès que j'ai eu mon bac voilà j'ai filé sur le continent comme on dit et je suis allé faire mes études à Paris donc voilà la vie était un peu moins chère en plus à l'époque c'était déjà les gens se plaignaient que les loyers augmentent et tout mais en vrai quand on compare aujourd'hui c'est vraiment rien à voir donc et donc ça c'est toujours 2005 le ouais 2005 j'arrive à Paris à 17 ans j'ai fait des études de lettres mais il y a eu le CPE 2005-2006 c'est l'année du CPE du coup énorme manie enfin moi j'étais à Jussieu la fac a été bloquée de février à juin en gros donc voilà l'année bien bien compliquée d'un point de vue scolaire mais ça ne m'a pas dérangé du tout moi j'étais on ne peut plus heureux voilà je découvrais toutes les choses de la vie quoi j'étais vraiment très très heureux donc c'était une belle période en plus je ne voulais pas avoir internet chez moi parce que j'étais un énorme geek et je me suis dit bon là tu vas arriver à Paris si tu prends internet chez toi tu vas donc c'est bizarre pour un geek tu vas partir quoi si tu prends internet chez toi tu vas partir en live voilà tu vas rester enfermé tu vas juste tu vas juste voilà et donc je je squattais un peu le wifi du voisin pour avoir quand même un peu internet mais surtout j'écoutais beaucoup la radio et je sortais beaucoup j'allais à des concerts tous les soirs enfin c'était vraiment une période voilà dont je rêvais que j'avais idéalisé et que j'ai vécu à fond quoi donc le CPE est très bien tombé puisque pour moi j'étais plus occupé à aller folâtrer aller faire tout et n'importe quoi plutôt que que de travailler les lettres modernes donc le CPE c'était parfait et j'ai aussi découvert un peu les mouvements sociaux à ce moment là parce que j'ai fait deux trois manifs du CPE j'ai vu un peu le chaos que c'était puisque Sarkozy pour le coup n'envoyait pas trop la police réprimer les gens même si j'ai vu des gens se faire tabasser quand même mais en fait Sarkozy était à l'époque contre Villepin et Villepin qui défendait du coup la réforme du CPE donc Sarkozy laissait les manifestations s'envenimer pour justement que Villepin soit encore plus dans la merde donc il y avait ce jeu là à l'époque dont on n'était pas du tout conscient mais voilà premier mouvement sociaux premier et puis il y a eu le clear stream aussi qui était un où ils ont été l'un contre l'autre et tout et finalement Sarkozy qui s'est fait avoir avec ce truc là et du coup les manifs donc première manif t'as 17 ans avant ça est-ce qu'il y avait des mobilisations autour de toi je sais pas par exemple quand t'étais en Corse il y avait forcément des choses qui se passaient des niveaux militants ouais un peu ce qui se passe en ce moment avec avec Yvan Cologne qui a été agressé en prison et tout donc il y a des grosses manifs mais voilà le mouvement social est très spécifique mais très vénère aussi en Corse c'est cocktail Molotov etc donc moi j'ai jamais trop participé mais dans mon lycée où il y avait périodiquement des gens qui bloquaient l'entrée du lycée pour la défense de la langue corse pour des trucs comme ça donc moi j'avoue à l'époque ça me paraissait un peu ça me faisait doucement rigoler quoi et on avait surtout enfin nous on disait plutôt que c'était des gens qui n'avaient pas trop envie d'aller en cours et qui voilà mais du coup oui périodiquement le lycée était bloqué ensuite ça descendait à la préfecture lancer des cailloux sur les CRS devant la préfecture parce que le lycée était juste à côté de la préfecture donc pour moi c'était plus folklorique qu'autre chose et donc nous on profitait de ça pour aller boire des cafés ou rentrer à la maison jouer à la console voilà on faisait avec mes potes on était plutôt à profiter de ces moments là plutôt qu'à y participer quoi tu vois à profiter un peu du chaos quoi mais alors que CPE moi j'ai jamais été investi politiquement là-dedans voilà CPE tu t'y as investi dans les manifs anti-CPE investi il faut vraiment en parler vite j'ai participé à 2-3 manifs je me suis pas investi dans les structures de Jussieu etc j'ai pas cherché à rejoindre le bureau étudiant ou quoi que ce soit pas du tout ah oui à aller dans les AG tout ça non pas du tout non 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 j'arrivais je voyais qu'ils avaient mis 1000 chaises devant Jussieu et donc on pouvait pas rentrer donc je me disais bon bah je rentrais à la maison tant pis voilà je vais faire autre chose je vais voir les potos et alors du coup ce côté militant il arrive quand chez toi ? bah moi j'ai jamais été militant en vrai on me dit tout le temps que je suis militant mais moi j'ai jamais été militant j'ai jamais été encarté dans aucun parti j'ai jamais été membre d'aucun syndicat moi je m'intéresse au monde et je dénonce les injustices que j'y vois en fait c'est voilà donc côté militant je sais pas je me suis toujours intéressé après à l'anarchisme au communisme aux idées aux idées politiques radicales même au sens large puisque j'ai même été un peu même beaucoup matrixé par Soral quand j'avais justement cet âge là 18-19 ans époque CPE tout ça à l'époque sur internet il y avait vraiment pas grand chose d'autre en termes de politique que Soral donc j'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois mais j'avais acheté un bouquin de Maurice Gédantec sans savoir du tout qui c'était il se trouve que c'est un écrivain de science-fiction vraiment d'extrême droite vraiment très sale et donc j'avais acheté un bouquin à lui qui s'appelle Laboratoire de Catastrophe Générale et où il explique du coup un peu sa vie au quotidien ses points de vue sur le Kosovo justement il parle pas mal du Kosovo il avait été vraiment obsédé par la question du Kosovo il s'attendait à une guerre en Europe etc et voilà le tout teinté d'une islamophobie d'une xénophobie vraiment très malsaine et donc j'avais tapé le nom de ce mec là sur Dailymotion et je tombe sur une vidéo de Soral qui démonte ce mec là c'est comme ça que j'ai découvert Soral donc Soral démonte le mec en disant voilà c'est un raciste il fait un truc un peu de psychologie il a sans doute dû se faire agresser par des arabes quand il était jeune donc ça explique pourquoi il se sent mal aujourd'hui un truc un peu débile mais en vrai à l'époque je me dis ça fait plaisir quand même de voir parce que moi je trouvais ça bizarre tu vois l'auteur d'un côté j'aimais bien son style parce que c'était très travaillé plein de néologisme etc donc ça m'intéressait mais d'un autre côté quand je comprenais vraiment ce qu'il voulait dire ça me dégoûtait et après j'ai entendu des interviews de lui à la radio le fameux Maurice Gédantet qui s'était expatrié au Québec et il disait des choses abominables vraiment abominables voilà pro-américaine mais vraiment un pro-américanisme comme même George Bush ne disait pas comme ça tu vois on aurait dit le mec dans Borat quand il est au stade au rodéo et qu'il dit et que George Bush puisse boire le sang de toutes les victimes de la guerre d'Irak et un truc comme ça de tous les enfants irakiens c'était limite ça c'était vraiment il était vraiment vraiment extrême donc moi ce ras j'avais l'impression du coup c'était plutôt un mec de gauche qui critiquait voilà un espèce de pro-américain dégueulasse oui du coup de fait il était plus modéré que ce type là complètement complètement oui et puis pendant longtemps il avait quand même un masque et une façade mais moi j'étais sans doute aussi très naïf donc pendant des années moi j'ai suivi Soral il y avait Dieudonné il faut remettre dans le contexte aussi de l'époque il y avait Dieudonné qui était très bien vu même à l'extrême gauche comme quelqu'un qui dénonçait voilà les crimes d'Israël qui soutenait la cause palestinienne etc et donc à l'époque moi ça me paraissait assez naturel d'être là-dedans donc je dirais aujourd'hui avec le recul que j'étais confus du coup là c'était quand tu étais étudiant ouais c'est ça 2000, 2005, 2006 je pense que Soral j'ai dû découvrir en février 2006 ou même peut-être décembre 2005 quelque chose comme ça de mémoire si je me souviens avec le contexte un peu de là où je vivais et tout avec qui j'étais à l'époque donc ouais je pense que c'est ça fin 2005 donc oui moi j'ai eu 18 ans en octobre 2005 tu vois donc j'étais vraiment un bébé j'en remets dans le contexte quand on va me dire oui les gens vont se servir de ça contre moi de mon honnêteté contre moi non mais du coup en fait c'est en t'intéressant à toutes ces questions-là à toutes ces injustices que tu vois que tu te que tu évidemment en cherchant des réponses trouves des réponses qui sont parfois qui cachent parfois des choses un peu un peu comment dire je pense s'il y a une source de mon militantisme entre guillemets ou de voilà c'est les gens dans la rue honnêtement le fait de voir des gens qui dorment dans la rue alors que tu sais qu'il y a des logements vides autour que tu connais le nombre de logements vides etc ça c'est un truc que j'ai jamais ça ne m'a jamais passé tu vois c'est une injustice juste qui me qui me révolte tout le temps en fait je ne me suis jamais dit bon bah c'est comme ça tu vois c'est la vie c'est pas possible en fait donc ça c'est vrai que juste ce truc là au quotidien particulièrement à Paris ça ravive en permanence cette flamme cette flamme là je vous dis tant qu'il y a des gens dans la rue en fait le système est hypocrite et complètement baisé et comment t'expliques du coup le côté résignation le côté c'est la vie comme tu dis qu'il peut y avoir chez pas mal de gens je me l'explique vraiment pas je pense après c'est aussi que voilà tu peux pas garder ça forcément à l'esprit tout le temps que chacun aussi ses soucis etc mais c'est vrai que je pense qu'au final personne ne s'y est résigné tu vois c'est ce que je veux dire quand t'es face à la situation tu le ressens dans ton estomac ce truc de putain c'est horrible un jeune de 20 ans qui dort dans le métro parce qu'il a nulle part d'autre où aller tu vois c'est après tu peux juste choisir de passer à la pensée suivante tu vois mais tu l'as eu quand même cette pensée je pense t'as déjà eu en face de toi des gens qui sont venus te dire ah bah oui mais tu te rends pas compte si on commence à faire en sorte que les propriétaires que les propriétaires doivent donner leur logement à des gens après les logements ils vont finir cassés tout ça des gens qui vont défendre plutôt cet aspect là bah c'est aussi une question de pour moi il y a deux aspects il y a une question de classe déjà pour les grands propriétaires clairement ils défendent leur classe et aussi pour ceux qui sont pas forcément dans cette situation mais qui vont quand même tenir ce genre de discours il y a le fait que la société te donne comme seule opportunité finalement de t'en sortir le fait de devenir un petit propriétaire de toi aussi louer un logement donc finalement on intègre cette logique là parce qu'on se dit qu'on va pouvoir soi-même en bénéficier tôt ou tard quoi ouais non mais c'est vrai que c'est un truc un truc assez commun quoi ouais le devenir devenir petit petit propriétaire c'est malheureusement moi c'est un peu l'histoire de pas mal de choses dans ma vie aussi donc je vois un peu le truc après ce serait bien que tout le monde soit propriétaire de son propre logement ah oui c'est sûr c'est vrai que mais du coup tout le monde est d'accord avec ça donc tu dis pourquoi alors du coup les gens dans la rue ne devraient pas être propriétaires de leur logement aussi ne devraient pas avoir un logement dont ils sont propriétaires et là c'est vrai que ça fait un peu un bug c'est un bug c'est comme ça l'explication finale c'est de dire mais en fait si on donne un logement à tout le monde on délégitime la propriété privée des gens qui se sont endettés donc tu vois c'est ce truc comme moi je me suis endetté et moi j'ai souffert pour avoir mon logement les autres doivent passer par le même chemin c'est exactement la même chose qu'avec la dette étudiante t'as des étudiants qui ont remboursé des 150 000 euros de dette pour des études pas ouf aux Etats-Unis et qui à la fin te disent ah ben écoute moi j'ai remboursé donc il faut que tout le monde rembourse maintenant il n'y a pas de on va pas annuler ça alors que justement vu que tu l'as vécu vu que t'as vécu cette injustice plutôt que de te dire enfin ce qui va réparer l'injustice c'est pas le fait que d'autres gens la vivent c'est au contraire qu'on la répare vraiment et qu'on fasse que plus personne ne vivra cette injustice enfin c'est cette logique là j'avoue je la comprends pas dire finalement oui c'est injuste mais comme moi j'ai vécu cette injustice tout le monde doit la vivre non ? c'est ça c'est vrai que c'est assez incompréhensible vu de l'extérieur en tout cas on a du mal à comprendre ce genre de fonctionnement là du coup alors on s'est arrêté au moment où t'étais t'étais étudiant donc là le côté justement injustice tout ça commence à te à te travailler vraiment du coup tu t'intéresses à du Soral tu t'intéresses à d'autres trucs que Soral du coup ouais ouais plein de trucs j'écoutais énormément de choses mais c'est vrai que Soral avait un côté très péremptoire très agressif vulgaire etc sur de lui qui voilà peut-être peut-être j'avais besoin d'une figure un peu paternelle ou quelque chose comme ça tu vois sans doute donc c'est sans doute celui sur cette époque là qui m'a le plus marqué je pense malheureusement mais c'est comme ça quoi et du coup non moi je lisais plein de choses je lisais des bouquins j'ai lu du Philippe Muray du Houellebecq plutôt des penseurs tu vois qui seraient classés comme réac aujourd'hui mais à l'époque moi j'ai beaucoup aimé Houellebecq à cette époque là bon pas tout parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs de cul et tout qui me mettait un peu mal à l'aise mais honnêtement j'aimais bien moi ce regard un peu désabusé un petit peu voilà sans phare tu vois sur la réalité le côté d'écrire les choses très froidement un peu edgy ouais un peu edgy ouais complétement oui oui complètement edgy ouais totalement non mais j'étais edgy même si même si moi je suis un gentil au fond mais tu vois j'étais forcément attiré par ce côté un peu un peu edgy mais je pense comme aujourd'hui des jeunes de 18 ans regardent Papacito et se disent ah c'est trop bien Papacito tu vois il insulte tout le monde de fils de pute c'est génial tu vois je pense qu'il y avait un peu ce truc là quoi l'attrait pour le choquant et le truc edgy ouais clairement ouais la transgression un peu aussi le côté un peu un peu illégal un peu interdit ouais après là où il y a eu quand même une grosse différence c'est que Soral abordait quand même dans ses longs entretiens parce qu'il faisait quand même des entretiens en ligne de 1h30 etc il abordait quand même des questions politiques réelles et assez deep quoi comme la question de monnaie question économique il conseillait beaucoup de moi j'ai découvert voilà beaucoup de choses par aussi le site d'égalité réconciliation à l'époque j'ai découvert même des penseurs de gauche donc au final tu vois c'était une espèce de hub confus qui laissaient un peu tout passer et du coup ben voilà il y avait à boire et à manger quoi évidemment il y a aussi des choses horribles et comment du coup tu t'éloignes de cette sphère là ben en travaillant à la radio en fait et en du coup j'ai bon pour continuer sur mon parcours un peu j'ai plus ou moins raté deux premières années de de japonais parce que voilà j'étais pas du tout assez patient pour apprendre tous les kanji pas assez travailleur pas assez voilà c'était pas c'était pas pour moi quoi c'est trop dur trop dur pour moi d'apprendre d'apprendre le japonais à 20 ans vraiment voilà c'était on va dire une forme d'illusion quoi mais après voilà un échec assez sévère aux examens du premier semestre je me suis dit bon bah clairement mon année est foutue là il faut que il faut que je fasse quelque chose et c'est ma mère qui m'a dit ben je sais pas envoie un mail tu vois une structure quelque chose et moi j'écoutais beaucoup la radio la radio parisienne à l'époque et j'écoutais notamment beaucoup ce que tu me dis voilà qu'est-ce que tu faisais d'autre donc je lisais des bouquins pas mal et j'écoutais beaucoup beaucoup la radio donc j'écoutais ben vraiment toutes les radios que ce soit beurre FM t'as jamais eu de lire avec la télé du coup ? ben j'avais pas de télé donc bon voilà à Paris j'avais ni internet ni la télé donc j'avais que la radio j'étais vraiment old school du coup c'était vraiment la radio je lisais des bouquins d'Huelbeck en écoutant la radio et en jouant à la Game Boy en jouant à Advance Wars sur ma Nintendo DS ça c'est peut-être moins vieille école ça ça c'est vrai c'est peut-être du coup t'as écouté beaucoup la radio radio parisienne du coup j'écoutais énormément la radio des radios comme aussi variées que tu vois Judaïque FM BFM Business Radio Courtoisie Radio Ici et Maintenant Radio Libertaire évidemment les émissions contre le contre le système carcéral etc sur Radio Libertaire qui était incroyable mais c'est pas Radio Libertaire que j'ai envoyé un mail j'ai envoyé un seul mail et c'était à Radio Ici et Maintenant qui était une radio qui avait une émission sur les ovnis le mardi soir une émission d'ufologie bon pareil là il y avait à boire et à manger parce qu'il y avait des émissions extrêmement sérieuses avec des gens du GEPAN qui est un organisme d'état qui analyse les phénomènes aérospatiaux non identifiés et aussi des trucs un peu plus délirants mais voilà on était fascinés moi j'ai vivé avec ma cousine à l'époque on habitait en colocation et tous les mardis soir on se mettait ça et on se tapait des barres on prenait pas le truc au sérieux mais du coup voilà j'ai commencé en mode ironique à écouter en mode les fous qui parlent d'ovnis mais finalement j'ai continué à écouter cette radio là et il y avait plein d'émissions politiques sur l'écologie sur le nucléaire il y avait aussi des trucs new age moi qui me parlaient un peu moins sur l'alchimie des trucs de voyance des trucs de médium voilà c'est aussi très très new age comme radio ça ça me parlait un peu moins mais il y avait des revues de presse d'actualité des émissions de discussion de débat des invités politiques etc donc j'écoutais pas mal cette radio et à ce moment là on doit être en je pense février 2007 ou 2006 2007 février 2007 donc mon année est foutue je ne sais pas quoi faire j'en vois Sarkozy va être élu président de la République oui tout à fait Sarkozy est-ce que Sarkozy était élu ? c'est un bon moyen de savoir si j'avais je pense qu'en fait oui il était déjà élu je pense qu'en fait c'était même février 2008 ce moment là peut-être un petit peu plus tard des fois ça prend du temps je crois que c'est février 2008 oui c'est ça puisque j'ai fait deux ans de stage et j'ai commencé à travailler en 2010 pour eux ok donc voilà donc ouais en février 2008 j'envoie ce mail à la radio qui est maintenant disons bonjour voilà je suis étudiant j'aimerais bien découvrir l'univers de la radio j'écoute beaucoup vos émissions etc et je connaissais vraiment bien les émissions tu vois la grille c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été pris je pense parce que je ne l'avais pas envoyé par hasard tu vois j'écoutais vraiment beaucoup et du coup j'avais une bonne idée de ce qu'il y avait à l'antenne etc et donc voilà je vais enfin ils me répondent et ils me disent ouais bah viens un entretien tel jour et tout donc j'y vais je rencontre Alexandre que je salue d'ailleurs avec qui on discute pendant un moment et je me souviens qu'il me demande un peu voilà c'est quoi un peu tes influences les gens que tu regardes et j'ai honte aujourd'hui de ça mais je le dis parce que je suis nocap et je lui ai dit si je dois citer deux personnes Zemmour et Soral à l'époque Zemmour il était juste à ONPC tu vois et c'était moi ce que j'aimais bien c'était son côté où il défonçait des voilà des libéraux insupportables même des sarkozistes parfois tu vois des petits bourgeois terribles des petits bourgeois voilà il les faisait pleurer etc donc moi j'aimais bien ça et je pense en fait j'en ai parlé avec Bégaudot et je pense qu'en fait il y a eu un truc inverse de ce qu'il a vécu avec M tu vois ce que je veux dire dans son livre Notre Joie il raconte sa rencontre avec une espèce de néo de néofaf voilà de mec d'extrême droite soralien mais qui adore Bégaudot tu vois et moi je pense je suis venu d'un truc inverse c'est à dire j'étais plutôt un anarchiste gauchiste confus et j'aimais bien Zemmour et Soral mais pour les mauvaises raisons tu vois c'est voilà en me racontant quelque chose en fait sur eux un peu comme je pense M c'est raconter quelque chose sur Bégaudot ou alors il se raconte quelque chose sur Soral et en fait il est plus proche de Bégaudot dans le fond mais bon vu ce qu'il dit dans le livre pour ceux qui n'ont pas lu vu ce que M dit dans le livre clairement voilà moi j'ai jamais été obsédé par ni les idées d'identité j'ai jamais été raciste ou homophobe tu vois moi j'étais au contraire j'étais j'étais complètement gazlite par le discours du genre c'est pas de l'antisémitisme c'est de l'antisionisme ça n'a rien à voir il faut pas mélanger etc j'étais là oui c'est vrai en soi oui il ne faut pas mélanger antisionisme et antisémitisme mais eux se servaient de ça pour précisément faire avancer du vrai antisémitisme donc voilà c'est ça c'est ça le problème moi j'étais parmi voilà les confus qui disaient mais non c'était pas ça tu vois donc clairement je me faisais avoir quoi donc voilà à cette époque là j'arrive et Alexandre qui lui en plus n'est pas du tout dans ces trucs là tu vois il était même choqué de m'entendre dire ça alors qu'il voyait plutôt un garçon j'imagine quand même assez intelligent assez vif tu vois qu'il dise qu'il écoute des débiles comme ça bon je comprends pas trop mais malgré ça quand même Alex ne m'a pas cancel tu vois il s'est pas dit bon bah c'est un faf et il faut lui botter le cul et voilà il s'est dit bon quand même on va voir ce qu'on peut faire avec lui et donc ils m'ont proposé un stage donc j'allais faire des émissions là-bas en tant que technicien pour découvrir l'univers j'ai fait mes premières interventions au micro tout tremblotant j'ai encore la bande de mon premier truc j'ai une voix toute aiguë toute bonjour j'avais peur et tout ou tu t'excuses d'être là oui ça c'est les débiles ouais c'est ça et en plus avec Alex cet enfoiré qui était de l'autre côté et qui disait alors on a Lysandre qui est là qui va faire son premier micro il me pose une question dont on n'avait pas du tout parlé avant pour me mettre mais ça va je retombe bien sur mes pattes tu vois j'arrive bien à gérer le truc donc finalement ça va tu vois je me dis bon bah ça va je peux le faire quand même je suis pas ridicule et je m'en suis bien sorti et j'ai aimé en fait l'exercice quoi j'ai aimé ce côté il faut parler dans le micro et c'est maintenant ou jamais et il n'y a pas de filet et il faut y aller tu vois non puis c'est hyper intéressant parce que tu vois il y a pas mal de radios où tu aurais dit tu aurais dit Zemmour Soral justement il t'aurait cancel tu vois donc il y a vraiment en fait c'est marrant parce que toi t'as des positions sur le cancel qui est bon en fait voilà le cancel c'est un peu de la merde quoi et justement ça me semble un peu lié justement à cette expérience que tu as d'avoir été dans ce monde là conspi conspi extrême droite tu vois et et d'avoir eu des gens qui t'ont tendu la main plutôt que t'enfoncer quoi complètement oui ça c'est un truc que j'ai vu chez Johan aussi qui parle beaucoup de ça de sa période Soralienne et que pareil il a eu des gens qui lui ont tendu la main plutôt que d'aller l'enfoncer c'est vrai c'est ça et le truc c'est que si on te claque la porte et qu'on te dit facho dégage et qu'on refuse même de discuter ou quoi c'est compliqué après pour Radio Ici et Maintenant c'est assez particulier puisque c'est une radio qu'on peut elle-même qualifier de confuse politiquement puisqu'il y avait absolument tout moi j'ai pu y recevoir en toute liberté absolument qui je voulais ça c'était vraiment cool donc j'ai reçu encore un nom qui va faire jaser mais Etienne Chouard à une époque où il n'était pas du tout voilà il n'était pas du tout accusé d'être un nazi ou je ne sais quoi de toute façon il en est revenu ça je ne sais pas si vous avez vu récemment après il y a d'autres problèmes mais bref moi ce qui m'intéressait avec lui c'était les questions de démocratie la question de démocratie directe donc j'ai pu le recevoir je crois que c'est lui qui m'avait suggéré de recevoir Bernard Friot donc j'avais reçu Bernard Friot j'avais fait toute une série d'émissions sur le revenu de base salaire à vie revenu d'existence revenu inconditionnel j'ai reçu le mouvement pour le revenu de base belge le mouvement pour le revenu de base suisse j'ai reçu Baptiste Milondo qui lui parlait d'un revenu inconditionnel donc j'ai eu vraiment la chance de pouvoir recevoir plein d'économistes de vraiment tous les bords tous les tous les voilà tous les champs d'analyse quasiment j'ai eu les Pinson-Charlot enfin pas les Pinson-Charlot juste pas Monique mais son mari donc j'ai oublié le prénom Michel Michel voilà Michel Pinson du coup Michel Charlot non Pinson je crois ouais Pinson et donc voilà j'ai reçu je recevais pas mal de bouquins tu vois donc à la radio on recevait beaucoup de bouquins et donc j'ai vraiment eu accès à des gens très facilement et en plus ce qui était trop cool c'est que moi nous on avait une plage voilà je faisais par exemple si je faisais l'après-midi tous les mercredis après-midi j'avais une émission économique donc je pouvais avoir un invité pendant trois heures donc vraiment un stream tu vois c'était vraiment un stream avec deux trois pauses musicales des auditeurs à la fin tu vois ah oui c'est vraiment pas du 30 minutes et puis on expédie quoi vraiment ça va dans le fond exactement et à côté de ça tu vois j'ai fait une formation dans une école de radio qui s'appelle le Studec parce que voilà il voulait bien me prendre en stage mais il voulait voilà que je sois quand même il me disait bon si on te forme et tout il faut quand même que tu restes un moment donc on pourra pas te payer tout de suite etc donc essayer de faire autre chose à côté donc j'ai fait une formation vraiment d'animateur radio journaliste radio pour aller travailler sur France Info Europe 1 RTL tout ce qui s'ensuit et clairement c'était pas du tout du tout la même ambiance puisqu'on te forme à faire des interviews de 10 minutes on te forme à écrire des papiers de 1 minute 20 on te forme à voilà des choses comme ça donc c'était intéressant et j'ai appris pas mal de choses et j'ai beaucoup aimé surtout travailler en équipe tu vas travailler avec les autres élèves et faire des faire des groupes pour créer des émissions etc ça c'était vraiment trop cool c'était vraiment le meilleur aspect après les cours bon les cours étaient un peu plus aléatoires quoi il y avait des très bons profs et d'autres qui étaient catastrophiques mais bon c'était comme toutes les écoles je pense il y a le côté collaboratif qui t'intéressait là dessus je vais en parler dire un mot quand même sur ça je pense que si vous êtes en galère et que vous hésitez à prendre une école à faire une école de journalisme et tout moi j'aurais tendance à vous conseiller de pas forcément en faire enfin c'est pas indispensable voilà c'est ça que je veux dire si vous avez les moyens que voilà vous pouvez vous la payer oui mais si vous allez devoir vous endetter vous mettre vraiment dans une sauce pour le faire je pense pas que ça vaille vraiment le coup ou si vous le faites profitez-en vraiment vraiment à fond prenez le matos de l'école faites un maximum de choses et vraiment voilà je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le truc et pas attendre d'avoir voilà tout qui va vous tomber qui va vous tomber cuit c'est vrai que parfois on rentre dans des trucs comme ça à 18-20 ans ben on prend pas forcément tout ce qu'il y a de bon à prendre on se rend pas forcément compte de ce que c'est et bon moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est en vrai et on peut se former aujourd'hui par internet faire les choses directement sur internet et il n'y a pas besoin de passer par là enfin je voulais dire un petit truc là-dessus parce que c'est souvent un truc les gens se posent la question c'est un truc aussi pour les écoles de cinéma ils sont très très chers mais ils mettent à disposition des locaux et du coup il faut profiter de ces locaux parce que quand même c'est pas tous les jours que t'auras l'occasion de jouer avec oui voilà tu payes pour ça mais après je pense c'est pas indispensable non plus et le système D peut te former tout autant tu vois le fait de faire te formera toujours plus que n'importe quel cours théorique donc faire c'est toujours bien c'est toujours apprendre et ça vaut autant que des cours et aujourd'hui sur internet il y a énormément de ressources quand même sur l'écriture journalistique sur tous les aspects du métier donc pas convaincu qu'il y ait besoin de faire une école privée aujourd'hui et du coup moi je voulais revenir un peu là dessus sur Radio Ici Maintenant du coup tu es resté combien de temps dans cette radio ? en tout 7 ans dont 5 ans en tant que salarié voilà temps plein à faire des émissions tous les jours et à être présent dans voilà à la radio et tu as fait quoi comme variété d'émissions parce que tu disais donc tu as eu des interviews de 3 heures tu as eu des des émissions que tu as fait sur revenus de base tout ça où tu as invité aussi des gens ou c'était juste toi ? ah oui c'était non non c'était avec toujours des invités c'était des représentants de ces mouvements qui fendaient ces idées là j'ai reçu des économistes comme Marc De Basquiat qui est un économiste plutôt libéral mais qui défend voilà un revenu un revenu un revenu universel qui est vraiment basé sur le système actuel juste avec des changements de tuyauterie etc bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà j'ai fait beaucoup beaucoup d'émissions sur les sujets qui m'intéressaient en fait c'est à dire moi j'étais passionné par ces questions là de gestion des inégalités de comment redistribuer les revenus plus équitablement est-ce qu'un revenu inconditionnel ça marche ou ça marche pas etc donc sur la monnaie aussi j'ai pas mal travaillé sur la monnaie sur la dette j'ai reçu pas mal d'invités dans ce sens là donc surtout des questions politiques, économiques c'est surtout ça mes gros sujets on va dire après j'ai parlé aussi de plein d'autres trucs et sur la forme c'était donc des créneaux de 3h tout le temps ou t'as pu varier un peu ? en gros moi je faisais en fait le truc c'est que la bande FM de la radio était coupée en deux et donc on avait que la moitié de la journée donc nous on était en live de 14h à 19h et de 23h à 6h du matin donc voilà c'était moi l'étrange que j'avais ça pouvait être soit 14h-17h30 soit 23h 23h jusqu'à bon en général on allait pas jusqu'à 6h on allait jusqu'à 3-4h selon les sujets selon les soirs selon la forme du moment mais donc voilà c'était souvent le soir ou l'après-midi quoi et du coup tu dirais que c'est là que ça a commencé ton obsession pour les lives de nuit tard le soir qui s'éternise ou pas du tout ? j'ai toujours été un oiseau de nuit donc clairement ça m'allait très très bien de travailler de 23h à 4h du mat quel plaisir j'étais très heureux et donc t'as commencé à faire des émissions à ces heures-là chez Radio ici et maintenant et ensuite ça a continué quoi tout à fait en fait ça c'était plutôt des radios libres du coup le soir je faisais le dimanche soir à 23h et donc c'était des radios libres sur les sujets d'actualité donc vu que c'était le dimanche en plus j'ai fait les élections les élections de 2012 par exemple ça suivait en direct ah oui donc des radios libres avec des gens qui réagissaient à l'élection de 2012 exactement et sur la bande FM du coup c'est ça qui était cool aussi c'est que quand t'es sur la bande FM t'es écouté par vraiment énormément de gens des dizaines de milliers de gens et dont tu n'as aucune idée qui t'écoutent mais même il y a des gens qui me reconnaissaient à la voix c'était incroyable des gens qui dans la rue m'entendaient parler et me disaient ah t'es le mec d'ici et maintenant et tout c'était complètement fou les taxis notamment dès que je prenais un taxi parce que le soir forcément quand tu viens à 4h du mat il n'y a plus de métro et tout donc on me payait un taxi pour rentrer chez moi et une fois sur deux le taxi écoutait Radio Ici et Maintenant dans son truc ou reconnaissait ma voix et me disait ah mais vous êtes le mec d'ici et maintenant attendez je la mets et tout j'adore les émissions sur les ovnis et on parlait pendant je faisais des heures sup parfois le mec était en bas de chez moi dans le taxi il était là blablabla les ovnis les ceci les cela donc c'était des super moments à chaque fois mais oui c'était c'était ça enfin tu vois c'était pas pareil que sur internet parce que la bande FM en fait est écoutée par des gens vraiment de toutes les générations beaucoup de voilà c'était que sur Paris Île-de-France mais voilà beaucoup de taxis beaucoup de retraités qui sont chez eux et qui ensuite appellent tu vois et donc en plus en plus il y avait un numéro de téléphone donc payant donc toi tu dois faire le standard en même temps mettre la musique et répondre au téléphone mettre les gens en attendent noter leur prénom machin donc ouais c'était c'est très formateur toutes ces années ouais voilà il y a déjà un public quoi qui est différent quoi de celui d'internet ouais qui est très très varié en fait il y avait vraiment de tout de tout beaucoup de gens qui travaillent en fait qui travaillent dans leur voiture qui sont routiers ou autre ça lui manie d'ailleurs un manie avec qui on discute c'est vrai encore de temps en temps sur Calivision mais avec qui on a commencé à discuter je pense en 2008 notre première discussion donc ça fait presque 15 ans maintenant c'est fou c'est assez fou quand même et donc du coup des années hyper formatrices où t'as pu faire plein plein de rencontres aussi que ce soit d'un point de vue des invités ou que ce soit du coup par le fait d'avoir un public assez large et tout comment ça s'arrête cette période ? alors ça s'arrête ça s'arrête en 2015 parce qu'il s'est passé quelque chose au moment des attentats de Charlie Hebdo donc en gros pour situer très rapidement le contexte parce qu'il y a plein de détails dans lesquels je ne vais pas rentrer mais voilà pour situer très rapidement le contexte à la radio il y avait quatre permanents dont le fondateur Didier Deplège qui à l'époque voulait prendre du recul par rapport à la radio et partir il nous avait dit en retraite donc il avait dit je vais m'acheter un bateau et aller faire le tour de la Méditerranée donc voilà c'est ce qu'il avait choisi de faire et il nous avait laissé la radio en gestion à Laurent, Alexandre et moi donc le Triumvira et voilà du coup nous on devait gérer la radio de notre côté pendant que lui était de son côté mais en fait il n'y a jamais eu vraiment de tu vois de séparation ou de choses vraiment actées donc c'était un peu à la confiance tout fonctionnait dans cette radio de toute façon à la confiance et c'était très agréable d'ailleurs mais voilà au bout d'un moment il y a un moment où ça peut devenir compliqué dans ce genre de situation et l'événement qui a vraiment fait calancher le truc en gros en résumé c'est le moment des attentats de Charlie Hebdo donc moi j'avais dormi à la radio la veille parce que j'avais fait une émission et voilà Alexandre arrive dans le bureau et me dit ils ont tiré sur Charlie Hebdo donc je me dis ok ils ont tiré sur Charlie Hebdo qu'est-ce qui se passe ils ont encore publié une caricature ou je sais pas quoi mais sur le coup je réalise pas vraiment je me lève et puis je vois que c'est massacre tout le monde a été massacré Bernard Maris ça c'est vraiment le moment où j'ai été choqué c'est un économiste que j'aimais bien mais contre qui j'avais des des griefs des petits des griefs mais un peu pour rien je me rends compte maintenant tu vois et du coup le fait de réaliser qu'il faisait partie des victimes et tout ça m'a fait une espèce de choc et donc on se retrouve avec Laurent et Alexandre à se dire qu'est-ce qu'on fait il faut ouvrir le standard il faut ouvrir l'antenne dans une heure et on se dit finalement on a très peu d'éléments sur ce qui vient de se passer si on ouvre le standard on va avoir des réactions excessives qui seront pas basées sur les faits qui seront basées uniquement sur l'émotion on a pas envie de donner de la force à ça donc on va faire un pas de côté et on va choisir pendant 24 heures de faire une sorte de tu vois presque deux minutes de silence 24 heures de silence donc on met des émissions qui n'ont rien à voir et on se dit on va créer une sorte de havre de paix sur notre antenne pour les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça parce que clairement tous les médias ne parlent que de ça édition spéciale dans tous les sens et voilà et bon nous c'est la décision qu'on prend à ce moment là on est en charge de la radio on prend cette décision là Alex est directeur d'antenne il valide la décision on le dit voilà au patron mais le patron lui ne l'entend pas du tout de cette oreille et donc ça a créé un drama qui a duré pendant des semaines et des semaines et qui a fini par juste le fait qu'on est parti ou qu'on a démissionné de la radio tout simplement parce que voilà c'était plus possible de travailler dans ces conditions là je vous passe j'ai même donné trop de détails mais voilà il y en aurait encore beaucoup à donner mais en gros ça s'est arrêté sur un peu une forme de de maisentend de de voilà problèmes professionnels liés finalement au mode associatif et tu vois qui fonctionne à la confiance etc mais au bout d'un moment il peut y avoir des situations où voilà ça part en vie donc voilà j'ai raconté les détails pour les passionnés d'ici et maintenant qui se demandent depuis des années qu'est-ce qui s'est passé mais voilà vous avez maintenant vous avez l'histoire bon je l'avais déjà raconté en live nous deux fois mais au moins c'est la vérité c'est bien c'est le thème de l'interview la vérité sur la fin de mon point de vue la fin de Radio Ici Maintenant enfin de toi est-ce que Radio Ici Maintenant existe encore ? alors ça non voilà exactement Radio Ici Maintenant c'est pas du tout arrêté ça continue c'est juste la fin d'une époque en fait il y a eu plusieurs époques dans cette radio et la période on va dire 2000 2015 à laquelle j'ai participé pendant à peu près la moitié l'époque Alex, Laurent et moi voilà on va dire on était un peu on était les trois permanents donc cette époque là clairement c'est terminé et des anciens d'ailleurs d'ici et maintenant ont créé leurs propres médias Laurent a créé Immédiat qui est plus dans son délire moi j'ai créé Calivision il y a une autre radio parisienne qui s'appelle Cause Commune qui a été fondée par des anciens aussi de Radio Ici Maintenant donc voilà tous ces gens sont disséminés à droite à gauche des gens de talent pour la plupart donc voilà chacun continue sa voix la radio continue par rapport à ça j'ai créé quasiment après être parti quasiment tout de suite mais en fait j'ai créé Calivision en 2015 donc oui l'année où ça s'est terminé je crois que la date exacte de la création de la chaîne YouTube c'est Noël 2015 24 décembre 2015 si je ne dis pas de bêtises mais du coup ça appelle tout de suite une autre question c'est à dire que toi à l'époque tu étais à la radio dans une radio écoutée par des gens dans la radio directement tu vois quand est-ce que ça vient cette idée du stream et d'aller sur internet et tout ça est-ce que tu avais déjà un rapport avec le stream avec les web radios avec des choses comme ça ou pas du tout alors moi à titre personnel non je n'étais pas investi dans des web radios ou le streaming etc par contre j'étais consommateur clairement je regardais énormément YouTube j'ai commencé à regarder Twitch en 2010 tu vois donc 10 ans avant de vraiment commencer à y participer à l'époque Justin TV à l'époque Justin TV tout à fait tout à fait juste à la fin de Justin TV mais le problème de Twitch qui fait que je n'aimais pas trop cette plateforme c'est qu'à l'époque justement l'infrastructure de Justin TV était un peu dégueulasse et le code faisait que les vidéos plantaient que tu actualisais pendant 2h la page il ne se passait rien c'était vraiment mal branlé il y a encore d'ailleurs une partie de ce code dans l'infrastructure de Twitch ça a été révélé par l'Elix on ne va pas parler d'Elix on ne va pas te causer de problème mais voilà Twitch avait vraiment ce problème d'infrastructure qui faisait que ce n'était pas agréable comme si tu as manœuvré et à visiter et à être dessus pendant de longues périodes mais moi en fait je regardais beaucoup de speedrun fan de speedrunning depuis longtemps donc j'en regardais beaucoup et Radio Usul évidemment Radio Usul la radio qui décapsule évidemment qui a aussi sans doute contribué à ma déradicalisation ma désoralisation Radio Usul pour elle soit Usul évidemment on l'embrasse bah oui donc Usul le 3615 c'est quoi c'est 2011-2012 je crois 2011-2013 même pour être précis ouais moi j'ai découvert un peu sur le tard entre guillemets parce que c'est quand même 2012 c'est mon cousin Andria que je salue qui me fait découvrir je crois l'été 2012 et bon je deviens instantanément fan il me montre la vidéo je crois sur le la toute première du Usul où il a du gel dans les cheveux il parle de la boule de feu filmée ultra mal voilà il me montre ça bon tout de suite c'est et le premier mot c'était Adolf Hitler je crois pour être on est vraiment sur voilà quelle époque c'est le plaisir et oui et puis le speedrun à l'époque il y a aussi du coup 88 miles à l'heure puis speed game donc ouais en fait le monde du jeu vidéo se rejoint on en parlera après du rapport au jeu vidéo t'inquiète mais voilà se rejoint un peu avec le côté politique Radio Usul et tu vois ce qui est intéressant c'est que j'ai eu une interaction avec Usul à cette époque là et lui en fait il écoutait certaines émissions que je faisais ici et maintenant parce qu'à l'époque elles étaient toutes sur un site vidéo qui n'existe plus aujourd'hui mais enfin il n'y a plus mes vidéos dessus en tout cas et donc il avait regardé voilà les interviews que j'avais fait avec Bernard Friot même celle avec Chouard etc parce qu'il a fait une vidéo sur Chouard qui était pas mal critiquée d'ailleurs mais qui moi je trouvais très bien en fait dans le fond de ce qu'il raconte c'est très bien tout comme celle sur Friot et donc clairement comme Bé Godot Usul avait écouté les interviews que j'avais fait de Friot à l'époque donc elles sont sur ma chaîne d'ailleurs sur la chaîne Calivision si vous voulez retrouver ces deux longues interviews de Friot où vraiment il était rentré dans le détail et Bé Godot m'a dit récemment qu'il avait découvert Friot grâce à ces interviews là et je pense qu'Usul aussi peut-être pas grâce à celle là mais en tout cas je sais qu'il les avait écoutés à l'époque pour sa vidéo sur Friot donc on avait échangé un tout petit peu avec Usul et ce qui est trop marrant c'est que lui il était à l'époque encore à jeuxvideo.com et donc il était obligé de parler de jeux vidéo et ça le saoulait il en avait marre il a envie de parler de politique ça se voyait d'ailleurs il trouvait à chaque fois des angles ultra politiques sur l'approche du jeu vidéo ce qui a fait qu'à la fin jeuxvideo.com n'a pas pu le garder ils n'en pouvaient plus ils n'arrivaient plus à trouver d'annonceurs je crois que c'est eux qui ont voulu arrêter surtout mais Usul avait envie d'arrêter en fait je ne pense pas révéler un secret c'est un secret de Polychineal mais il avait envie de parler de vrais sujets de parler de politique et moi c'était l'inverse toute la journée j'étais dans l'actu avec BFM allumé en boucle à la radio et les sujets d'actu et les machins et j'avais trop envie de faire des émissions sur le jeu vidéo de parler de speedrunning de parler de musique de parler de voilà tous ces autres sujets la musique je pouvais quand même me faire plaisir parce que je pouvais passer toutes les musiques que je voulais en pause musicale ici et maintenant donc à part les trucs trop hardcore je savais qu'il y avait comme une audience il fallait du coup je passais du radiohead je passais du tool des trucs que je me faisais plaisir des instrus de hip hop etc enfin vraiment on se faisait plaisir à ce niveau là c'était cool mais j'avais envie de parler de jeux vidéo après parler de jeux vidéo en radio complexe tu vois sans montrer aucune image de jeux vidéo c'est voilà c'est très très faisable c'est en fait je sais pas si tu connais Fendugame qui est une émission de jeux vidéo qui parle des jeux qui sont déjà terminés tu vois et en fait c'est une émission qui est en podcast donc c'est uniquement en radio il n'y a pas d'histoire d'image de jeu et ça fonctionne en fait bizarrement ça marche c'est étonnant mais ça fonctionne donc ouais si ça peut ça peut fonctionner en tout cas moi à l'époque j'étais pas du tout j'avais pas d'émissions jeux vidéo ou d'émissions plus culturelles j'étais vraiment à fond économie politique société débat faire un peu l'overdose genre voilà et moi j'avais envie d'être plus libre en fait c'était même pas forcément overdose des sujets parce qu'aujourd'hui potentiellement je pourrais parler de ce que je veux mais en vrai je parle pas tant que ça de jeux vidéo ou de musique on va en discuter tout à l'heure mais voilà clairement je reste quand même pas mal orienté sur la politique mais avec un ton plus libre moi le truc qui me frustrait aussi pas mal à l'époque c'était qu'on me disait il faut que tu sois transparent il faut que les animateurs de la radio soient transparents donc ça voulait dire en fait que tu n'es aucun avis et que tu sois juste un passe-plat et que tu sois juste un modérateur neutre tu vois mais moi ce concept là m'a jamais m'a jamais paru pertinent en fait ni convaincu j'ai jamais eu envie de cacher ce que je pensais pour un quelconque voilà je ne peux pas le faire je ne sais pas le faire donc on me disait tout le temps mes chefs à la radio me disaient tout le temps ne donne pas ton avis ne donne pas ton avis ne donne pas ton avis moi j'étais là mais qu'est-ce que je dis alors si je ne donne pas mon avis en fait je ne sais pas quoi faire d'autre donc moi ça me frustrerait pas mal et donc pour revenir sur cette discussion avec Usul on était dans des positions inverses en fait on avait envie chacun de ce que l'autre avait tu vois bizarrement quoi mais en fait avec le recul je me dis que je n'avais pas du tout envie d'avoir la situation d'Usul de faire une chronique vidéo par semaine écriture tournage montage inclus quel enfer quel enfer il en fait quasiment deux mais au moins il parle de politique donc voilà on avait eu toute une discussion avec Usul sur Facebook à l'époque et ça m'avait pas mal marqué parce que ça m'avait montré finalement que bon bah voilà lui il est dans le truc que je pense être trop bien mais en fait peut-être c'est pas si bien que ça tu vois je m'étais dit déjà ça à l'époque peut-être que ma vision aussi est un peu caricaturale mais en tout cas mon esprit rêvait d'être de l'indépendance d'internet c'était ça aussi le truc c'est que j'avais envie d'être sur internet pendant que j'étais ici maintenant donc ça s'est fait très naturellement tu vois pour revenir sur ta question ça s'est fait très naturellement que quand j'ai quitté la radio j'ai créé une chaîne YouTube mais au début j'étais un peu dans une vision de bah si je me mets sur YouTube il faut faire du contenu de YouTuber et j'ai fait une vidéo sur la dette qui m'a demandé mais tellement de travail pour le peu de pour le peu de qualité que c'est quoi au final le résultat mais voilà j'ai mis un an à faire une vidéo de 25 minutes quoi qui n'est pas du tout si ça avait été du contrapoint à la limite peut-être que j'aurais percé avec ça mais c'était pas du tout au niveau quoi donc évidemment la vidéo toujours sur ma chaîne d'ailleurs je ne l'ai pas supprimée j'en ai pas honte elle reste quand même voilà elle est potable mais bon ça n'a pas été ça reste une pierre angulaire quand même un peu du truc c'est à dire c'était un peu une forme d'erreur que tu as faite mais il fallait faire cette erreur pour avancer quoi il fallait que je le fasse pour me rendre compte que la vie de YouTuber c'était pas du tout ce que je voulais en fait le côté écriture, montage écriture, tournage, montage en fait l'écriture à la limite ça va même si bon c'est pas ce que je préfère non plus mais tournage et montage c'est juste l'enfer c'est horrible donc voilà il m'a fallu un peu de temps quand même pour me rendre compte que ce que j'ai appris à faire à la radio c'est parler avec les gens en direct c'est faire du stream en fait mais tu vois pour connecter les trucs il m'a fallu un peu de temps c'est clair et c'est parce que j'ai écouté aussi énormément de podcasts de gens qui discutaient comme ça de tout ou de rien j'ai écouté pas mal Joe Rogan encore une référence de confus mais bon j'assume et bah du coup justement c'est bien tu me fais un petit pont pour une transition parce que je voulais parler un peu du rapport avec les Etats-Unis parce que moi du coup quand j'étais connu la première chose qui m'a sauté aux yeux puisqu'à l'époque on était en pleine présidentielle états-unienne c'était que t'avais toute une connaissance du sujet qui était qui était quand même assez impressionnante tout le truc des QAnon que t'es le premier à avoir abordé enfin d'où ça te vient tout ça ça vient à partir de quand et quand est-ce que t'as commencé à t'y intéresser et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça reste un prisme d'analyse que t'utilises beaucoup d'où ça vient bonne question je pense du je pense peut-être du rap du rap rap américain parce que c'est le rap qui m'a donné envie d'apprendre l'anglais donc donc j'ai appris l'anglais en fait grâce au rap et à South Park en gros quoi c'est les deux je traduisais des morceaux d'Eminem et de 50 Cent voilà quand j'avais 14 ans enfin j'essayais parce que c'était pas c'était pas fameux mais voilà j'ai appris comme ça en traduant des trucs je me souviens même que dans mes contrôles je mettais du voilà de l'argot de l'argot hip-hop dans les rédactions d'anglais ça ne plaisait pas du tout à ma prof d'anglais mais du coup à la base j'ai appris l'anglais pour ça quoi pour comprendre les paroles de rap comprendre les séries et j'avais ce truc où je me disais en fait j'étais frustré de ne pas comprendre voilà l'anglais en fait qu'il y ait des choses qui m'échappent et donc cette frustration nourrit le fait d'avoir envie de comprendre et donc donc ça je pense c'est un de mes moteurs principaux quoi je sais pas trop d'où ça me vient mais du coup je pense que voilà mon intérêt pour les Etats-Unis c'est l'envie de comprendre l'envie de voilà me renseigner sur le 11 septembre par exemple parce que j'ai pas mal travaillé quand j'étais ici maintenant sur le 11 septembre j'ai reçu des gens qui avaient vraiment des avis incroyables sur le 11 septembre donc tous les avis possibles quoi on va dire donc pour se renseigner il faut connaître il faut regarder les sources en anglais donc il faut commencer à quand même parler un petit peu anglais donc donc voilà comme j'étais plutôt bon élève au collège j'avais des bonnes bases d'anglais ça m'a bien aidé mais mais après c'est surtout grâce au grâce au rap aux séries et ensuite aux vidéos grâce à Youtube ouais et puis en fait South Park et le rap c'est quand même déjà des sources un peu un peu politisées tu vois même carrément politisées pour pas mal de pas mal de cas donc c'est vrai que finalement t'avais cette porte de la langue qui était fermée devant toi et finalement t'as décidé d'ouvrir cette porte là et ensuite t'as quand même décidé de continuer à t'intéresser au fonctionnement américain alors que t'aurais très bien pu aller ailleurs puisque en fait l'anglais ça peut être sur sur n'importe quoi mais vraiment toi ce qui t'a ouais ce qui t'a pris c'est rap South Park donc plutôt politique états-unienne et ouais c'est vrai que la politique des Etats-Unis même les élections tu vois après le 11 septembre quoi vraiment je pense 11 septembre plus guerre d'Irak ça a vraiment fait que je voyais les Etats-Unis comme voilà vraiment une présence menaçante omniprésente très très influente quoi et on est tous influencés par la culture américaine c'est une évidence évidemment donc voilà une forme de fascination pour l'empire qui nous domine quoi ouais ouais mais là où là où d'autres on enfin voit ça comme une présence un peu éthérée tu vois toi t'es allé vraiment dans le fond du truc c'est à dire que quand il y a eu QAnon t'étais au courant t'as écouté Joe Rogan enfin je veux dire tout le monde fait pas ça quoi du coup il y a vraiment un espèce de lien qui se crée alors qu'on pourrait se dire enfin je veux dire un streamer corse bon qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il va faire avec une connaissance des Etats-Unis et moi je trouve ça hyper intéressant en fait que justement il y ait ce il y ait ces espèces de trucs qui paraissent parfois un peu paradoxaux tu vois puis en fait qui finalement se relient bien quoi ouais mais tu vois je cherche s'il y a vraiment une raison qui fait que je m'y suis intéressé je suis pas sûr dans l'émission dont je parlais au début l'émission plus claire que je regardais quand j'étais jeune vraiment je la regardais religieusement il y avait pas mal de trucs sur les médias américains et justement Trump par exemple tu vois j'avais vu un reportage sur lui à l'époque dans cette émission là où il montrait The Apprentice le fait qu'il disait t'es viré à un mec chaque semaine etc tu vois ça paraissait complètement hallucinant dans les années voilà 2002 2004 je sais pas exactement mais voilà donc voilà c'est déjà fascinant tu vois le côté tout ce qui venait des Etats-Unis je trouvais qu'il y avait quelque chose tellement plus extrême tellement plus fou de plus assumer qu'il y a ce côté fascinant finalement c'est comme on dit les américains ont 15 ans d'avance il y avait un peu ça ce que tu vois aux Etats-Unis tu le vois en général en France 5 ou 10 ans plus tard enfin maintenant même moins mais avec internet ça a forcément diminué aussi ce temps de latence mais tu vois des grands mouvements sociétaux je trouve que toujours aujourd'hui ce qui se passe aux Etats-Unis arrive en France tu vois tout l'aspect Gamergate par exemple moi je fais un parallèle entre Trump et Zemmour en fait pour moi Trump et le Zemmour américain et Zemmour et le Trump français ils sont chacun l'émanation de la culture spécifique dans laquelle on se trouve mais comme les américains donnent le ton finalement on a une forme d'imitation de reproduction de bégaiement tu vois version française de VF c'est vraiment on a la VF ensuite deux ans plus tard ou cinq ans plus tard donc oui moi clairement j'ai toujours vu cet aspect là aussi que les américains sont en avance après quand t'es journaliste il y a aussi un biais qui t'intéresse énormément aux Etats-Unis quand tu es dans le monde de la presse etc tu couvres toutes les élections américaines ça fait partie des cycles informationnels donc t'es un peu obligé aussi de t'y intéresser et alors j'ai une question mais j'ai déjà une réponse en tête alors c'est un petit peu embêtant mais est-ce que ça t'a inspiré justement ce côté un peu extrême états-unien je veux dire enfin en gros ce que j'ai en tête moi c'est le côté débat tu vois t'as beaucoup le côté contradiction je trouve sur Calivision t'as vraiment à la fois dans les dans les libres antennes un peu mais même pas que dans les libres antennes parce que quand t'as débattu avec Victor Ferry quand tu parles de psychodélique ou de choses comme ça voilà t'as vraiment une une approche de la contradiction qui est pas du tout une approche de ah j'y vais parce que j'ai une responsabilité d'y aller t'as une espèce d'accroche qui y va quand même tu vois et est-ce que est-ce que ça est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que je me fais des films est-ce qu'il y a un lien entre le côté justement attrait pour médias états-uniens ce fonctionnement un peu toujours le débat le côté un peu un peu extrême parfois et ce côté ce côté débat que toi t'apportes bah certains te diront comme Elisabeth Lévy que ah non le débat la causerie c'est très français tu vois la discussion à la française etc donc je pense qu'il y a quand même une culture politique aussi de la discussion contradictoire antagoniste en France tu vois après peut-être pas sur Youtube ça c'est vrai que par contre les Youtubers sont fragiles à ce niveau-là ah non on ne parle pas ni de religion ni de politique moi quand j'entendais des Youtubers dire ça vraiment j'avais envie de leur mettre des claques bon après avec le recul je comprends ils voulaient devenir millionnaires les mecs c'est moi en fait c'était ça leur stratégie mais à l'époque vraiment je me disais mais si on ne parle ni de politique ni de religion on parle de quoi en fait pourquoi s'interdire comme ça deux sujets bon après la religion je ne suis pas forcément voilà à vouloir parler de religion tout le temps tu vois mais en soi si le sujet de la religion arrive sur la table pourquoi ne pas en parler pourquoi refuser ah non on ne parle pas de religion tu vois pourquoi pas en fait c'est juste intéressant de demander à des personnes ce qu'elles pensent de la religion qu'elles parlent de leur propre religion qu'on discute des textes qu'on discute des trucs je n'ai pas de tabou a priori sur cette question donc ce côté tabou sur la politique et la religion ça m'a toujours un peu déçu de la part de beaucoup de youtubeurs tu vois même la vidéo de Norman sur la politique c'était en mode oh là là la politique c'est compliqué on n'y comprend rien tu vois ça va c'est genre le seul truc que vous pouvez sortir c'est ça tu vois c'est un peu bon je trouve un renforcement de trucs qui ne sont pas terribles quoi et qui finalement ne vont pas dans notre sens collectivement tu vois de dire oh la politique c'est trop compliqué c'est pour les autres c'est pas pour nous tu vois c'est bon après peut-être que Norman c'était sincère quand il le disait mais moi j'étais un peu consterné de voir ça alors que j'étais j'avais le même âge que lui mais moi j'étais à fond dans la politique du soir au matin donc je me disais mais de quoi d'autre parler en fait il y a quoi d'autre comme sujet important c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc là un peu décalé par rapport aux attentes du public tu vois et en tant que journaliste c'est difficile parce que en fait comment dire ton rédac chef quand tu travailles dans une rédaction te dit bon voilà le public attend ça donc il faut lui donner ça moi j'ai toujours été tête de con tu vois en mode moi j'ai pas envie moi j'ai pas envie j'ai pas envie de vous donner ce que vous je veux pas donner aux gens ce qu'on pense qu'ils veulent tu vois je suis l'inverse d'Anouna là dessus c'est Anouna et obsédée par tu vois regarder son son compteur d'abonnés enfin pas d'abonnés mais de viewers en direct tu vois et il est là ah merde là on part sur un sujet trop chiant revenons sur sur un sujet pas chiant ou sur une façon d'aborder le sujet qui divertisse les gens oh les clés les clés bouges c'est le truc de joueur du grenier regardez les clés regardez les clés moi j'ai toujours été à plutôt me dire bah s'il faut 4 heures pour parler d'un truc et bah on prend 4 heures pour parler du truc c'est voilà pourquoi en fait se l'interdire donc pour revenir sur l'aspect contradictoire les débats etc je pense que c'est pas du tout ma personnalité parce que moi je suis plutôt plutôt ça va paraître bizarre mais je suis plutôt passif à arrondir les angles à être gentil à comprendre à avoir de l'empathie pour les points de vue des gens du coup à être d'accord spontanément avec les gens le truc c'est que j'ai fait des milliers d'heures maintenant de libre antenne et de discussion donc des arguments pétés j'en ai entendu j'en ai entendu énormément et donc forcément je les ai dans la banque d'arguments et donc quand des gens répètent juste un slogan sans y avoir réfléchi ben voilà ça tombe quoi tu vois il n'y a pas de j'ai plus d'empathie pour des arguments que j'ai entendus 6000 fois et dont je sais qu'ils n'ont pas été réfléchis mais qu'ils sont juste répétés donc c'est vrai que du coup on a l'impression que je suis on m'a dit déjà ouais toi tu sautes à la gorge ça m'a surpris j'étais là mais non pas vraiment mais en fait en me réécoutant si parfois je saute à la gorge parfois je lis un truc dans le chat et c'est vrai que le mec je détruis son argument mais c'est pas contre la personne tu vois c'est juste tu viens de dire une phrase qui est bête donc je t'explique pourquoi ce que tu as dit est bête mais tu vois moi je l'ai jamais vu comme oui moi je suis un contradicteur après c'est vrai que du coup vu que à force de faire des radios livres et qu'on me dit ça voilà je me dis bon ben il faut aussi accepter tu vois d'entendre le point de vue des gens on n'est pas maître de comment on est perçu donc si les gens me trouvent voilà un peu trop agressif un peu trop machin ben je vais jouer là dessus et je vais aller oui sur ce truc qui est très américain c'est vrai du débat et de dire ben allons-y débattons mais je pense pas que je suis un si bon débatteur en vrai c'est juste que en vrai les autres sont tellement nuls que c'est ça la réalité c'est que les gens sont tellement pas formés au débat que ça donne l'impression que moi je suis un bon débatteur alors qu'en vrai moi je suis plutôt un discuteur tu vois je suis pas forcément j'ai du mal à avoir de la suite dans les arguments j'ai toujours envie de partir sur une digression et un truc et c'est pas une qualité de débatteur donc voilà je pense que ça s'est vu pas mal dans le débat avec Victor Ferry où je pense que j'ai fait une bonne prestation mais dans l'ensemble j'ai pas assez été sur ses arguments à lui pour les démonter vraiment en temps réel et tout bon après ça se travaille et je pense que je suis quand même meilleur que beaucoup mais en vrai en soi moi je préfère discuter avec quelqu'un que dire on va débattre tu vois surtout que on va montrer les gros muscles rhétoriques ouais mais c'est ça mais surtout que le débat implique un sujet donc selon le sujet je vais pas du tout avoir la même approche tu vois selon l'avis de la personne sur le sujet ce qu'elle va défendre on va en parler de manière très très différente donc voilà moi j'aime bien la forme du débat ça me plaît d'en faire et voilà j'en ai fait pas mal et je me suis fait pas mal remarquer en faisant ça mais dans l'ensemble je préfère quand même converser avec quelqu'un même voilà aller jusqu'au désaccord et tout plutôt que d'être en mode fou le débat mais après c'est un format qui marche et qui est assez peu fait en France donc moi ça me paraît intéressant d'aller un peu sur ce terrain là il y a sans doute une influence américaine puisque les américains en font au lycée ils en font à la fac il y a des clubs de débat etc donc ils ont ce côté genre ah oui c'est une discipline à part entière le débat alors que nous il y a les débats entre politiques il y a les débats entre nous au café où on se crie dessus voilà mais on formalise pas trop le truc en mode on va faire un débat avec des règles avec des équipes etc ça par contre les américains eux le font donc tu vois il y a une approche différente mais je pense qu'on est on est tout aussi débatteurs les français et américains adorent le débat autant mais c'est pas la même pas le même dispositif tu vois c'est pas la même chose en fait en France notre façon de débattre c'est plutôt de parler d'un peu de tout et rien de parfois sortir des arguments qui sont un peu rien à voir et de partir dans une tangente etc aux américains aux états-unis voilà les états-uniens on va être précis il y a un modérateur tu vois quand ils organisent un débat en France c'est assez rare les débats avec modération voilà où t'es un journaliste qui dit ouais alors il nous reste trois minutes voilà il sert juste à ça je suis le maître des horloges comme dit tout le temps Demorand insupportable c'est clair mais ouais du coup du coup ce côté débat un peu états-unien mais pas trop quand même tu vois il y a le côté il y a quand même le côté un peu un peu je suis je suis le moins mauvais tu vois ce qui est perçu comme modeste quand même hein c'est la fausse modécie tu dis ouais les gens trouvent que t'es particulièrement bon là-dedans quand même et je suis pas loin de penser ça aussi donc bah honnêtement je pense que par exemple je vais lui faire un SO il va être content mais je pense que Bad Mulch a plus de potentiel d'être un bon débatteur que moi par exemple c'est mon poulain c'est voilà donc je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs là-dedans mais après en fait le truc c'est juste que j'ai de l'expérience et mon expérience fait que mécaniquement je suis meilleur que la plupart des gens puisque j'ai fait ça pendant des centaines d'heures donc forcément quand tu fais un truc pendant des centaines d'heures même si à la base t'es pas forcément ouf dedans bah tu deviens meilleur que les autres donc voilà mais je pense pas avoir à la base ma personnalité c'est pas vraiment celle d'aller prendre les gens à la gorge etc comme on me le reproche donc c'est pour ça c'est un peu bizarre quand on me dit ça il y a même quelqu'un que j'ai rencontré hier qui me dit oui tu es souvent très agressif avec les gens et tout j'ai pas du tout l'impression de l'être après il y a des gens qui peuvent le percevoir mais pourquoi ? parce que en fait quand il y a des gens qui disent vraiment des arguments qui sont de la grosse merde bah oui je tacle tu vois c'est le jeu aussi si tu viens dans mon chat te dire un truc bah tu sais que je peux prendre la balle au bon à tout moment tu vois donc voilà c'est le jeu c'est vrai c'est vrai et ça c'est un truc mais je pense pas être particulièrement agressif bah puis en plus c'est un truc un peu que tu faisais un peu avant tout le monde parce que aujourd'hui quelqu'un qui ferait ça c'est par exemple bah un Danny Caligula tu vois Danny et Raz ils font ça assez souvent ils m'ont beaucoup influencé Danny et Raz ouais et toi tu faisais ça un peu avant quand même en fait Danny et Raz ils m'ont moi ils m'ont aidé à m'accepter en tant que streamer problématique c'est ça le ils m'ont vraiment c'était le déclic c'est comme dans Dragon Ball quand le le maître des Namek débloque le potentiel de Sangwan tu vois je me suis senti comme ça en fait Raz a débloqué mon potentiel qui était latent qui était bloqué par trop de gauchisme tu vois au niveau de la gorge et du coup voilà il a réussi à débloquer mon potentiel latent et tu vois c'est pas une question de les imiter parce qu'ils ont leur style et ça sera absurde de les imiter moi j'ai le mien ils ont le leur tu vois mais d'assumer en fait que oui c'est du contenu en fait de prendre l'argument de quelqu'un et d'en parler pendant 15 minutes même si c'est une phrase qui a l'air merdique à la base et tu vois il y a beaucoup de streamers ils sont en PLS quand ils ont une phrase de Zemmouriste dans le chat ils tremblent ils sont là ils cliquent sur bannir etc moi non je fais du contenu avec ça et c'est vrai assumer de faire ça c'est clairement Danieraz et Wendo Wendo et Suzuka sont incroyables je sais pas si tu les as déjà vus faire ça genre vraiment alors eux ils lâchent pas pour le coup c'est vraiment des pitbulls quand vous avez les deux pitbulls sur vous c'est infini et ce truc là de vraiment prendre l'hostilité et la transformer en un truc positif par la parole cette approche là je le faisais inconsciemment mais ça m'a vraiment aidé à le conscientiser de rencontrer Danieraz et me départir finalement d'un truc un peu de espèce de poids tu vois gauchiste de dire non mais alors faut pas aller sur ce terrain là faut pas le dire comme si faut pas le dire comme ça au bout d'un moment quand tu fais des heures des heures de stream voilà il faut c'est le côté no cap quoi se lâcher un peu voilà c'est ça le côté no cap exactement et je pense si t'écoutes mes premières émissions tu vois je suis un peu plus en mode pro si tu réécoutes mes premiers streams sur Youtube alors les premiers sont sur Youtube je pense que je suis plus en mode pro en mode tu vois posé etc et un petit peu moins relâché comme ça et ouais je pense que je sais pas ce qu'en pensent les gens mais moi je me sens mieux en tout cas être relâché tu vois dans ta vision de ce boulot que tu fais est-ce que ça enfin forcément ça a changé je veux dire en 7 ans mais est-ce que ça a fondamentalement changé ou est-ce que pour toi tu fais toujours la même chose juste un petit peu différemment pour moi je fais la même chose en plus libre par rapport à la radio tu dis ouais par rapport à la radio et puis même par rapport à tes débuts de Youtubeur quoi euh oui euh je pense à oui bah clairement déjà le format entre la première vidéo et le premier stream oui et après fondamentalement c'est la même chose pour moi c'est on va dire les fondamentaux sont les mêmes prendre le micro parler d'actualité discuter avec des gens après le dispositif technique est légèrement différent tu vois on a Discord plutôt qu'un audio tel donc ça je préfère à la radio il fallait payer 34 centimes la minute pour participer et t'avais un un compteur de 30 minutes qui faisait qu'au bout de 30 minutes t'étais banni enfin pas banni mais kickait automatiquement du serveur audio tu vois pour pas que les gens passent plus longtemps qu'on peut donc il fallait rappeler et du coup bah forcément les gens en attente ils payaient c'était assez particulier comme comment dire donc je préfère faire ça sur Discord on peut un peu mieux organiser les choses même si malheureusement ça coupe de certaines personnes qui vont pas intervenir via Discord donc je réfléchis à peut-être mettre en place un standard je me pose la question depuis quelque temps est-ce qu'il faut que je fasse ça mais bon ça on verra mais en soi pour moi c'est exactement le même métier exactement la même chose il n'y a pas de enfin exactement pas exactement mais le fond c'est le même c'est encore une fois voilà parler dans un micro tenir le micro sauf que je le fais avec beaucoup plus de liberté maintenant puisque je suis mon propre directeur d'antenne et mon propre technicien mon propre tout en fait je fais tout donc comme ça au moins voilà on n'est jamais mieux servi que par soi-même on a ton poulain en bas de mulch qui est arrivé sur le chat ah si si je parle de lui il arrive il va de mulch moi j'ai beaucoup d'espoir en bas de mulch et bah du coup beaucoup d'espoir dans ce dans ces ouais avec bien fait pour tous c'est mes poulains et alors du coup on a parlé beaucoup du côté du côté un peu un peu pro un peu justement radio libre et puis tout ce que t'as fait niveau parcours professionnel j'aimerais qu'on revienne un peu sur le côté parcours militant du coup parce que toi donc tu as dit tout à l'heure qu'en fait t'es pas tellement militant t'as fait les trois je suis pas militant voilà et tu considères que t'es que t'es pas militant alors qu'aujourd'hui quelqu'un qui te présenterait dirait potentiellement que t'es streamer gauche confuse ou streamer gauche gauche chelou tu vois non on peut il y a aussi des gens qui disent que je suis d'extrême gauche que je suis d'extrême gauche fermé ou je sais pas quoi enfin bon ouais que t'es agressif que t'es voilà ouais terrible non mais moi je suis pas militant j'ai des convictions en fait mais est-ce que si avoir des convictions bah oui alors je suis militant parce que j'ai des convictions mais pour moi militant c'est être encarté dans un truc tu vois moi je suis encarté dans rien et tout je répète j'ai été jamais dans aucun syndicat aucun parti ou même aucune association politique tu vois donc voilà parce que pour moi je suis un observateur et un commentateur c'est tout tu vois avec ces convictions il y a des choses que tu vas aborder de manière plus frontale que d'autres par exemple on parlait tout à l'heure de QAnon où t'as abordé la branche française un peu de QAnon pour justement des bunkies un peu ça il y a pas mal de sujets comme ça que toi tu as traités que d'autres journalistes n'ont pas traités et qui ont fait que en fait t'as une singularité quand même dans le paysage est-ce que si je dis ça ça te choque est-ce que tu penses que t'as une singularité ou pas du tout bah oui sans doute parce qu'on a tous une singularité et que c'est vrai que moi je prends quand même enfin j'essaie de faire un effort j'arrive pas toujours mais pour traiter des sujets qui sont pas voilà les plus traités dans les sujets dans les médias mainstream ou de prendre un angle qui n'a pas été abordé tu vois comme par exemple la guerre d'Ukraine bah j'ai lu un article de 12 pages sur le point de vue des anarchistes ukrainiens parce que je sais bien que c'est pas CNews ou TF1 qui vont en parler tu vois donc voilà prendre un sujet d'actualité mais l'aborder sur un angle qu'on a pas beaucoup entendu ailleurs en tout cas en termo audiovisuel tu vois parce que en l'occurrence il y avait des articles mais voilà moi c'est plutôt ça mon approche c'est d'essayer oui d'avoir une approche singulière dans le sens de pas répéter ce que tous les autres ont dit ça ça me fait chier en fait je préfère ne pas faire de live plutôt que de faire un live pour répéter ce qui va être dit par tout le monde donc voilà même si ça m'arrive sans doute de le faire de temps en temps mais donc c'est peut-être en ce sens là que oui j'apparais comme singulier parce que je fais ça mais en fait je pense que tous les journalistes devraient faire ça tous les journalistes devraient chercher les angles morts et les trucs un peu voilà c'est notre boulot quand même et puis surtout pour moi tu vois par exemple le fait ne serait-ce que d'être journaliste c'est déjà être militant pour moi quand t'es journaliste t'es militant pour l'information oui oui bien sûr dans ce sens là oui donc tu vois je pense qu'il y a quand même des trucs en tout cas il y a des choses qui t'intéressent particulièrement et que tu vas que tu vas mettre en avant alors parfois tu vas parler d'actualité même beaucoup en fait tu parles beaucoup beaucoup d'actualité et justement sous un angle un peu différent ce que t'essayes de faire au maximum mais il y a aussi des sujets qui sont pas du tout abordés ailleurs que toi tu vas amener sur la table quand tu parlais tout à l'heure par exemple d'aller interviewer des friots ou des gens comme ça quand t'étais à radio ici maintenant c'est un peu toujours ce que t'essayes de faire d'amener certaines voix qui sont pas forcément entendues là où tu es complètement oui ça c'était oui j'avais le même objectif à ici maintenant et c'est pour ça même que j'avais reçu François Asselineau à l'époque parce qu'aucun média ne voulait le recevoir et donc voilà on a fait une émission de deux ou trois heures et d'ailleurs du coup j'ai pu le rencontrer j'ai pu voir tu vois et en le rencontrant voilà je me suis fait mon avis sur cette personne tu vois c'est mieux parfois ça c'est une chance quand même aussi d'avoir pu rencontrer certaines de ces personnes en vrai j'en ai rencontré plusieurs et du coup j'ai une idée précise tu vois par rapport à ce que tu disais tout à l'heure le fait d'avoir été dans ces sphères un peu confuses ça me donne paradoxalement aujourd'hui une vision beaucoup plus lucide et beaucoup plus concrète parce que j'ai connu j'ai été dedans j'ai moi-même été dans ces schèmes de pensée j'ai rencontré des gens qui sont là-dedans et je sais ce qu'ils disent publiquement et ce qu'ils disent en off donc voilà je vois tu vois j'ai vu l'envers du décor par ma position du coup de journaliste et tout et pour donner l'envers du décor sur Asselineau bon je pense que c'est pas non plus un flash mais c'est quelqu'un qui se prend plus ou moins pour De Gaulle qui pense être le sauveur de la France et qui se raconte ça c'est lui ce qu'il vit au quotidien et je pense que ce qui est malheureux avec les élections présidentielles avec le système électoral tel qu'il existe c'est qu'il attire des gens comme ça un peu tu vois délusionnel quoi enfin je sais pas si on peut le dire c'est un anglicisme ça c'est un anglicisme mais on comprend à peu près dans une désillusion quoi tu vois ils se mentent à eux-mêmes enfin ils se racontent qu'ils sont les champions de la France et je pense que Zemmour se dit la même chose je pense que tu vois chaque candidat mais Jean Mélenchon se dit la même chose tout le monde se dit c'est moi le héros ou l'héroïne de la France c'est quand même fou et donc voilà Asselineau moi je le vois plutôt comme un mec qui a un énorme melon qui peut être intéressant dans sa critique de l'Union Européenne à prendre avec des pincettes quand même mais oui effectivement pour revenir sur ce que tu disais à l'époque je recevais quasiment tous les jours un mail de quelqu'un qui me disait s'il vous plaît invitez François Asselineau invitez François Asselineau et donc je me disais bon même si moi c'est pas forcément ma cam politiquement c'est aussi mon rôle de journaliste d'inviter de faire venir des gens et de voilà discuter avec eux posément tu vois parce qu'à l'époque d'ici et maintenant j'étais pas du tout dans la contradiction Asselineau j'ai pas réécouté l'interview mais je crois pas que je sois très dur avec lui ou que j'y pose des questions pièges ou quoi que ce soit tu vois c'est juste parce que je savais qu'à l'époque il avait eu zéro parole médiatique donc voilà ouais donc ne serait-ce que laisser un espace c'est déjà avoir avoir un certain enfin t'étais au courant du ah ouais c'est déjà de l'édito d'éditorialisme tu vois mais moi je me disais même si c'est pas ce que je pense personnellement ben en fait il faut une présence pour parler de l'Union Européenne critiquer l'Union Européenne à l'époque tous les partis étaient pro-européens quand même faut le rappeler donc je me disais bon voilà il y a une raison sociale quoi à le faire et finalement un rôle médiatique à jouer de représentation et de voilà puis même une forme de responsabilité comment tu te positionnes par rapport à ça toi la responsabilité médiatique ben en tout cas je la ressens plus je la ressentais plus quand j'étais à la radio parce que c'était une bande FM que potentiellement n'importe qui pouvait allumer le bouton et tout que maintenant que je suis sur internet où je me dis bon les gens commencent à me connaître ils savent que c'est ma chaîne que c'est moi donc voilà j'assumerai les conséquences s'il faut mais tu vois je ne me dis pas j'ai une responsabilité de parler de tel sujet ou d'inviter telle personne aujourd'hui je ne réinviterai pas Asselineau ou je ne réinviterai pas d'autres gens que j'ai pu inviter à l'époque parce que c'est ma chaîne et puis s'ils veulent aller sur une autre chaîne ils peuvent le faire tu vois il n'y a pas de voilà à l'époque je me disais bon on a quand même une bande FM on présente différents points de vue et il faut essayer de garder un truc un peu équilibré quoi ou en tout cas de faire parler des gens qui n'ont pas la parole ailleurs et aujourd'hui il faut que il faut que je sois plus en accord avec pour inviter quelqu'un je pense après je pourrais inviter potentiellement n'importe qui mais si j'invite quelqu'un pour vraiment le mettre en avant je ne me demanderais pas est-ce que j'ai une responsabilité de la faire parler parce qu'elle n'a pas trop la parole ailleurs etc par exemple j'ai envie de recevoir un Ascasib il n'a pas eu ses signatures malheureusement mais je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion avec lui mais s'il avait été candidat je n'aurais pas voté pour lui non plus tu vois donc voilà non mais c'est intéressant quand même ça montre quand même une certaine ouverture tu vois tu as une certaine ouais une militance pour les voix qu'on n'entend pas quoi il y a un côté ouais donner la parole à des gens qui ne l'ont pas tellement quoi il y a aussi ça et maintenant même si tu essayes d'être un peu plus en accord avec ces gens là mais c'est c'est logique aussi tu vois il faut être honnête aussi je fais beaucoup moins d'interviews qu'à l'époque d'ici et maintenant où j'en faisais au moins une par semaine parfois plus là c'est vrai que j'ai envoyé des mails mais je sais pas je dois avoir ma chaîne doit être trop bizarre quand les gens regardent ils disent oula que des vidéos de 5h et tout c'est bizarre et donc voilà donc je si vous connaissez le mec de Eureka dites lui s'il vous plaît moi je veux je veux qu'il vienne je veux discuter avec lui je ne sais plus son prénom comment il s'appelle j'oublie tout le temps son prénom Gilles je crois c'est pas quelque chose comme ça Gilles tout à fait ça Gilles bah écoutez dites à Gilles je vais réacte à toutes ses vidéos jusqu'à ce qu'il vienne en fait je crois que ça va être ça on va faire ça on va reprendre sa chaîne du début et on va regarder toutes ses vidéos jusqu'à ce qu'il accepte de venir discuter ouais bah écoute en tout cas on espère on espère parce que les interviews c'est aussi un truc intéressant dans lequel t'as quand même été pas mal formé donc c'est cool quand même d'en avoir pas mal puis tu dis que t'en as pas fait beaucoup mais finalement bon t'as eu récemment quand même un certain bégodot enfin je veux dire il y a du monde quoi il y a quand même du monde qui peut venir qui peut venir chez toi et il y a pas tellement de soucis mais c'est vrai que ça c'est plus peut-être un problème d'être pris dans le flux du stream et de se dire là je me dis je stream quasiment tous les jours en ce moment donc donc tu vois tu stream tous les jours tu finis un stream t'es en mode bon je peux me reposer un peu et t'es pas forcément en train de te dire bon faut que je contacte d'autres personnes et tout quand tu streams 3-4 heures par jour c'est difficile de plus prévoir à l'avance mais après moi je me repose d'être un peu sur mes lauriers sur mon expérience tu vois mais c'est vrai que je peux lancer un stream sans rien avoir préparé avant et je sais que je vais avoir des trucs à dire et qu'on va discuter avec les gens et que je vais me renseigner en direct et du coup tu vois on va apprendre des choses ensemble et donc voilà je me prends plus forcément autant la tête qu'à une époque pour préparer extraordinairement chaque détail du stream et tout après parfois je le fais évidemment il y a des streams sur des sujets que je ne maîtrise pas bien je prépare à fond avant mais voilà regarder des vidéos là de politique et tout genre Pécresse tu vois j'ai pas regardé le discours de Pécresse avant pour me dire bon alors à la 52ème minute elle dit ça donc il faudra que je pense à ça on arrive à la 52ème minute elle a dit sa merde et j'ai répondu ce que j'aurais répondu tu vois donc c'est voilà je sais pas pourquoi on me disait ça mais en tout cas je trouve que j'ai pas assez d'invités j'aimerais en avoir plus bah écoute le message est passé peut-être peut-être que dans la redif à une redif de cet entretien cette interview de la vérité sur Calivision la vérité sur Calivision maintenant j'ai dit que j'étais un exosoralien personne ne va vouloir me parler maintenant je suis sali toi aussi tu es sali par association tu es conçu par association de toute façon tu sais on est sali par association ne serait-ce que par Johan Canard et Fracteur oui Johan très salissant Johan bien évidemment donc bon ça va ça va nous donner des opportunités d'avoir des discussions intéressantes ce qui est ouais je trouve ça intéressant aussi comme positionnement c'est sûr que notre positionnement est un peu bizarre un peu chelou comment tu le définirais tiens notre positionnement je veux dire dans cette espèce de sphère étrange qui forme la gauche internet où est-ce qu'on est comment tu nous vois on est qui là-dedans quoi c'est marrant parce que j'avais envie d'en parler en stream de ça de faire un petit schéma en fait mais je vais te le faire rapidement mais en gros si on va dire qu'il y a la gauche et il y a la droite et au milieu il y a un grand tas de confus qui sont les abstentionnistes les gens qui savent pas pour qui ils vont voter les gens qui disent la gauche et la droite ça fatigue on n'y comprend plus rien c'est la même chose etc et moi je dirais qu'on se situe à l'entrée en fait de la gauche et de la confus sphère quoi si on veut on a notre amis au clos qui serait tout au milieu tout au milieu de la confus sphère où il y a tous les confus et où finalement tout se vaut et tout est relatif etc et de l'autre côté à droite ils ont eux aussi leur petite autoroute qui amène des confus vers la droite et l'extrême droite avec des gens on citait tout à l'heure Papacito le Raptor et autres on peut en citer beaucoup malheureusement et c'est vrai que du coup eux ils ont cette stratégie de faire du contenu humoristique du contenu un peu ils vont pas te dire nous on est d'extrême droite et à l'extrême droite on pense ceci on pense cela ils disent jamais ça par contre à l'extrême gauche on le dit on dit non vous êtes des fachos parce que vous ne pensez pas ça pas de la bonne manière etc donc c'est ça le problème en fait c'est que d'après moi nous où on se situe on se situe en fait de l'autre côté on est des sortes de soupapes de transmission de la confusphère vers la gauche et c'est ça que ne comprennent pas les gens qui nous traitent de confus et qui comprennent pas qu'il y a besoin pas que de gens qui sont parfaitement de purs militants qui n'ont jamais dit une bêtise de leur vie qui sont absolument parfaits et qui n'ont jamais une mauvaise pensée etc on a besoin de ces gens là eux ils sont tout au fond de la gauche c'est très bien mais pour ramener des gens dans la gauche en général il faut aller parler à ces gens qu'on dit confus alors le mot il n'est sans doute pas parfait ni rien mais on va l'utiliser par simplification et généralisation mais il faut bien aller prendre des abstentionnistes des gens qui sont désintéressés de la politique et leur dire non non nos questions sont importantes elles sont pertinentes parce qu'on est basé sur les faits parce qu'on est basé sur la réalité du terrain et donc si nous on ne fait pas ça qui va le faire en fait ? Non c'est clair c'est clair puis même d'un point de vue artistique je trouve que notre positionnement est un peu différent puisque on est sur un segment un peu plus fun que justement ces militants très bien construits et qui vont faire des lives comme celui-là mais en x1000 niveau chiant parce qu'ils vont mesurer chacune de leurs paroles et du coup enchaîner les je ne sais pas si on peut dire ça voilà des choses comme ça le côté no cap aide beaucoup quand même je trouve qu'il y a eu un truc comme ça et ce qui ne vous prenne pas c'est qu'on est complémentaire tu vois c'est qu'il y a besoin de vidéos essais alors les gens disent vidéos essais chiant etc c'est pas forcément chiant mais voilà il y a plein de vidéos essais ce que j'aime beaucoup genre patchwork minute rouge jacotte tu vois qui sont vraiment vraiment excellents et qui n'ont peut-être pas envie de s'acoquiner avec nous même si moi je les aime beaucoup mais voilà je comprends qu'ils sont dans des positions un peu difficiles parfois parce qu'on leur dit oui mais regarde ils sont confus ils sont ceci ils sont cela mais alors qu'en fait on marche ensemble je veux dire nous on envoie des gens regarder les vidéos de jacotte de patchwork de minute rouge de studio gauche de tous ces gens là on les réacte en live on en parle on fait partie de l'écosystème en fait mais il faut comprendre qu'il y a besoin de différentes approches il n'y a pas une voie royale sinon on aurait déjà gagné si la voie royale c'était les streams chiants où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre on aurait déjà gagné parce qu'il y en a beaucoup mais visiblement ça ne suffit pas en fait donc si on n'apporte aucune réponse concrète et qu'on ne fait pas des trucs un peu plus voilà on va utiliser monocap pour l'expression nocap pour aller plus vite mais en gros nocap ça veut dire juste honnête en forme de transparence la vraie transparence la vraie transparence moi je préfère l'honnêteté tu vois la neutralité les gens vont dire oui ce qu'il faut c'est des gens neutres non non la neutralité ça n'existe pas personne n'est neutre réveillez vous les gens qui pensaient ça absolument personne n'est neutre il y a juste des gens qui assument de ne pas être neutre et des gens qui n'assument pas de ne pas être neutre c'est tout soit on assume sa subjectivité soit on ne l'assume pas mais ne serait-ce que dire ça c'est militant peut-être c'est ce qu'on te dit en école de journalisme en école de journalisme il tourne ça en disant il n'y a pas d'objectivité mais il faut faire comme s'il y en avait une en gros c'est ça qu'on te dit c'est vrai ce qui est ridicule ce qui est vraiment première leçon de journalisme moi j'étais déjà ulcéré quoi donc ouais ouais bah oui moi quand j'étais prof on devait faire des trucs de justement évaluation des sources et tout ça et en effet le côté le côté objectivité en fait saute assez rapidement puisqu'on se rend compte vite que ça marche pas et donc même avec des élèves de sixième ils se rendent bien compte que ça marche pas donc à 11 ans en fait on se rend compte assez tôt il y a des petits soucis niveau honnêteté et tout ça ouais bien sûr mais de toute façon dans la sphère médiatique tout le monde parle d'un point de vue et que tu choisisses de parler de tel ou tel sujet déjà tu n'es plus neutre en fait donc c'est juste le fait que tu choisis de faire une vidéo sur ce sujet invalide ta neutralité parce que quelqu'un de neutre en fait n'aurait pas fait de vidéo mais est-ce que le fait ne serait-ce que d'avoir parlé en public n'est pas déjà quelque chose de se positionner tu vois c'est déjà un positionnement ça dépend parce que parler en public c'est très difficile et il y a des gens quand on leur demande de parler en public ils vont dire quelque chose pris par le stress j'en remarque souvent ça ils vont dire quelque chose d'absolument pas comment dire contestable ou un truc tellement général qu'en fait ça n'est presque rien juste parce qu'ils ont cette terreur de parler en public donc parler en public c'est particulier mais après une fois qu'on est dans l'exercice et tout évidemment que quand on parle on parle pour soi avant tout on parle de son point de vue et pour moi la question beaucoup plus importante c'est est-ce que tu es honnête c'est ça c'est est-ce que tu parles honnêtement est-ce que tu tends à l'honnêteté ça me paraît beaucoup plus pertinent que de se demander si les gens sont neutres ou pas neutres les gens ne sont jamais neutres il n'y a pas de neutralité humaine en fait ça n'a aucun sens après on peut tendre évidemment vers l'analyse la plus objective possible des faits mais il faut toujours avoir conscience que c'est un point de vue situé toujours et donc si on n'a pas conscience de ça on se raconte que oui alors là j'ai été neutre oh là j'avoue j'étais pas trop neutre j'étais assez mais qu'est-ce qui différencie en fait non tu n'as jamais été neutre personne n'a jamais été neutre ça n'existe pas voilà non mais c'est je suis c'est tout à fait juste les gens ont l'air par contre tout à fait en désaccord dans le chat tout le monde se déclare neutre quel plaisir la politique est neutre voilà leur ph est à 7 bref pas mal de choses rigolotes écoute moi je parlerais bien du coup de l'aspect que je voulais amener sur la fin plutôt qui est plutôt l'aspect culturel du coup alors t'as parlé un petit peu déjà de quelques trucs j'avais dit que j'avais un rendez-vous après mais en fait ça va j'ai finalement j'ai le temps on a ah oui oui je pense qu'on a le temps normalement je sais plus tu m'avais dit 17h30 ou un truc comme ça enfin ouais mais c'est bon il n'y a pas enfin voilà on peut se dire 18h sans souci tu sais je pense pas qu'on ira jusqu'à 18h en vrai ok moi je te dis enfin moi tu me connais je peux blablater pendant des heures ce qui est bien ce qui est cool je veux dire il n'y a pas de voilà je n'ai pas d'impératif temporel particulier mais du coup ouais du coup niveau culturel t'as déjà parlé de pas mal de trucs t'as parlé de South Park qui a l'air d'avoir beaucoup marqué t'as parlé du rap le rap US surtout t'as parlé Radiohead t'as parlé de ce que tu passais quand t'étais ici et maintenant donc quand même pas mal de choses t'as parlé aussi de bouquins de SF que tu lisais enfin de bouquins de SF et d'extrême droite en même temps oui oh j'ai aussi lu des bouquins de SF pas d'extrême droite enfin moi je me doute d'extrême droite je suis pas sûr je pense qu'il était plutôt hippie je me doute et du coup alors on va revenir dans le passé t'as commencé avec quoi culturellement euh bah je pense plus ou moins comme tout le monde les Disney euh les contes les contes pour enfants les trois psychochons Piff et Hercule euh après en grandissant euh bon je vais essayer de me souvenir comme ça un Pokémon évidemment un Pokémon traumatisme culturel euh euh total euh Yu-Gi-Oh aussi oui c'est vrai je vois Kuro qui dit Yu-Gi-Oh évidemment Yu-Gi-Oh Kuro évidemment que Kuro parle de Yu-Gi-Oh c'est un classique euh moi oui j'ai été pas mal fasciné par le Japon ma Dragon Ball non je pense euh je pense mon premier choc esthétique c'est euh Vegeta qui se sacrifie inutilement pour tuer Boubou je pense que voilà ça c'est un truc euh je devais avoir peut-être 6 ans 7 ans incroyable et j'ai voilà j'ai aimé Dragon Ball Z tout mon être même avant ça mais là c'était vraiment l'apothéose quoi même avant ça mais voilà tout le ouais le club Dorothée Dragon Ball Z Clairement Sailor Moon si j'aimais bien Sailor Moon donc j'y pense euh après la Super Nintendo bien sûr Super Nintendo Yoshi Island Super Metroid Super Metroid incroyable choc esthétique ouais Super Metroid je pense que je pense que ouais ça me beaucoup de gens me disent que même la musique que je faisais etc était très influencée par les musiques de Super Metroid les musiques de jeux vidéo en général donc euh oui Super Metroid un choc un choc absolu sans doute le jeu qui m'a le plus marqué dans mon enfance quoi avec voilà les Secrets of Mana etc mais tu n'as jamais aimé Zelda par exemple mais Super Metroid oui je dis oui donc il y a ouais il y a un truc dans dans l'esthétique du jeu dans l'univers aussi qui est raconté dans Super Metroid qui t'a pas mal marqué bien plus que Pokémon Pokémon ça t'a pas tant marqué que ça finalement ah quand même quand même Pokémon je peux encore te citer les 150 premiers quand même de mémoire tu veux qu'on essaie là ? si tu veux vas-y non non ça va prendre trop longtemps ça va prendre trop longtemps et puis on oublie tout le temps Kangoo Rex ou le Veinard alors c'est chiant ouais ouais métamorphes aussi excellent on oublie tout le temps excellent donc ouais ok donc première beaucoup Japon du coup du coup vraiment beaucoup culture japonais beaucoup Japon et musicalement voilà j'ai énormément écouté de J-Rock à l'époque c'était la mode du J-Rock mon groupe phare de mon adolescent c'était Diren Gray Diren Gray voilà groupe que j'ai énormément écouté qui est vraiment très très bon groupe mais j'écoute beaucoup moins aujourd'hui mais voilà c'est vraiment j'ai énormément énormément écouté Diren Gray tout ce qui était aussi scène hardcore américain mais hardcore punk hardcore quoi des groupes comme Converge Neurosis qui m'ont énormément marqué toute la scène aussi Emo hardcore française des groupes comme Daitro Mia Edrich le manga Gantz aussi parce que je pense au groupe Gantz que j'ai beaucoup aimé aussi mais le manga le manga Gantz m'a incroyablement choqué à l'adolescence Matrix évidemment comment ne pas citer Matrix après musicalement j'ai toujours été très éclectique j'étais autant vraiment assez baisé au hip hop j'écoutais beaucoup beaucoup de rap surtout de rap US j'ai moins une culture rap français tu vois le rap français les classiques me font un peu chier en rap français et c'est que maintenant finalement je commence à aimer beaucoup le rap français moderne tu vois un peu inspiré de la drill etc c'est aujourd'hui que je commence à plus où les gros gros kickers genre Necfeu Alpha One qui sont vraiment très 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 techniques mais du coup maintenant que j'aime bien ces gens là quand je réécoute I Am déjà que ça ne me plaisait pas trop de base donc voilà après je sais que les gens vont être ulcérés que je dis ça mais voilà j'avoue I Am et MTM c'est pas ça qui m'a fait aimer le rap je l'avoue c'est plus Mob Deep KRS One Immortal Technique Immortal Technique aussi j'ai énormément écouté quand j'étais jeune un rappeur hardcore certains diront conscient mais voilà qui dénonçait énormément les complots tout ce qu'on veut Immortal Technique immense respect très très industriel révolution volume 2 incroyable révolutionary volume 2 donc pas mal assez varié quand même assez varié mais avec un amour quand même pour moi ce qui m'a ce qui a guidé mes choix en musique c'est l'attrait de la violence musicale ça peut paraître bizarre parce que je suis quelqu'un de très calme mais pas du tout de violent pas du tout de qui se basse bagarre ou quoi que ce soit mais en musique par contre j'ai toujours été très attiré par les démarches extrêmes tout ce qui est on va dire musiques extrêmes au pluriel donc que ce soit après tu vois je me pose même pas les questions de style avec le recul je me dis que le métal le métal tout ça non si si bien sûr j'ai écouté du métal le métal aussi ouais ouais j'ai écouté beaucoup de métal mais je pense que idéologiquement musicalement ce qui me reste plus c'est ce qu'on appelle le hardcore mais après c'est vrai que si je vous faisais écouter du converge ou du neurosis vous me diriez peut-être bah c'est du métal en fait mais tu vois techniquement c'est du punk hardcore mais bon c'est des nuances encore une fois j'étais en train de dire justement que c'est des nuances de genre qui n'ont plus vraiment de sens mais oui les sonorités musique extrême grindcore death metal black metal même aujourd'hui tout ce qui tout ce qui est black metal je sais pas d'aujourd'hui ça fait quelques années quand même mais comment on appelle ça black metal atmosphérique ou je ne sais quoi je peux être assez client aussi beaucoup de rap beaucoup beaucoup de choses en fait des choses un peu qui voilà qui sont abrasives ouais 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 et du coup est-ce que tu fais le lien parce que moi je le fais forcément tu vois mais est-ce que tu fais le lien avec justement ce côté envie de comprendre le monde d'avoir des réponses le côté un peu un peu sauralien conspire conspire comment ah 11 septembre tu vois tous ces trucs là est-ce que tu vois pas dans le côté artistique aussi un côté un côté réponse à ce genre de questions ou oui rejguess de machine aussi on dit dans le dans le chat des réponses je pense pas parce que en fait je pense que ce qui m'a attiré dans pour le coup le hip hop tu vois c'est pas tant de trouver des réponses ou quoi mais c'est plus je sais pas un esprit tu vois une façon de ça peut paraître bizarre mais je me suis toujours senti hip hop alors pourtant en ma ville tu vois il y avait personne qui était hip hop j'ai jamais eu de crew jamais fait de graphe ou de danse ou même j'essaie de rapper mais bon je suis pas très bon rappeur donc tu vois j'ai jamais vécu le lifestyle hip hop mais ça m'a toujours parlé vraiment le côté communauté internationale où on se retrouve sur l'amour de la musique et tout ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très très fort donc plus ça que d'avoir des réponses et après c'est vrai que par contre j'ai toujours préféré les rappeurs qui avaient des choses à dire que les rappeurs qui voilà que l'aspect on utilise un peu les paroles pour dire tout et n'importe quoi tu vois ça ça m'a jamais trop parlé même si Eminem était vachement là-dedans quand tu réécoutes certains morceaux il dit vraiment n'importe quoi mais après c'était en anglais je ne comprenais pas tout donc si j'étais Victor Ferry je te dirais ce qui t'intéressait c'était l'éthos finalement des non la musique la musique avant tout la musique et du coup ok 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 ouais non la musique vraiment parce que ouais la musique parce que si ça avait beau être du hip hop si la musique ne me plaisait pas ça ne me plaisait pas tu vois je ne pouvais pas me dire bon ben il faut que j'écoute parce que c'est du rap tu vois c'est vraiment je prenais des claques quoi en fait j'écoutais on me disait cet album là il est culte vas-y écoute je prenais des claques et parfois même on me disait c'est culte j'écoutais je ne comprenais pas trop où était le délire tu vois donc voilà MF Doom par exemple j'ai pris la tarte à fond mais d'autres trucs genre on m'a fait écouter deep set assez jeune il n'y a que maintenant que je me rends compte que oui c'est ultra bien tu vois mais à l'époque j'étais bon je ne comprends pas forcément tu vois il y a des trucs tu passes un peu à côté donc ce n'était pas forcément l'éthos sinon je pense que j'aurais vraiment écouté tout ce qui se faisait en rap sans chercher à comprendre moi c'était vraiment est-ce que le morceau me plaît est-ce que musicalement ça me parle mais du coup tu vois la démarche hip hop une instru un type qui raconte des trucs dessus de manière stylée pendant 3 minutes ça par contre de base oui cette esthétique là me plaît clairement et du coup pour les animés c'est un peu pareil c'est l'idée si je me prends une claque ça va m'accrocher ou pas du tout ouais parce qu'au final si les animés tu vois j'en ai pas regardé énormément des mangas j'en ai pas lu énormément mais ça m'a marqué clairement au final j'ai lu voilà quelques classiques j'ai même pas lu One Piece j'ai pas lu ni regardé FMA par exemple tu vois je sais pas si je peux me catégoriser tu vois fan d'animé vu qu'il y a plein de trucs cultes et classiques que j'ai pas regardé donc voilà mais par contre oui j'ai adoré Gantz Dragon Ball Naruto Yu-Gi-Oh en partie mais Yu-Gi-Oh tout lu au final donc après j'en ai regardé Death Note tu vois des classiques comme ça évidemment après bon tu sais il y a toujours des classiques qu'on loupe c'est un ouais bien sûr non mais tu vois j'ai moins digué les mangas et les animés clairement donc tu vois comme je sais même la musique à quel point c'est profond et à quel point il y a toujours des trucs à aller découvrir je voilà je pense que si je parle de manga avec un fan de manga il va me citer 12 mangas j'en aurais peut-être vu un tu vois donc c'est après je connais la culture par contre j'ai le respect pour la culture je connais tu vois et je voilà j'ai quand même voulu faire du japonais donc c'était que j'étais quand même assez assez loin mais je pense que c'est plus la musique qui m'a donné envie de faire du japonais que les mangas et les animés hum et du coup du coup vraiment toi c'est le l'art qui t'intéresse le plus c'est la musique quoi c'est vraiment le dont je peux pas me passer oui clairement parce que tu vois je regarde quasiment plus de films ça doit faire deux ans j'ai peut-être vu deux films en deux ans ou deux trois films en deux ans par contre j'écoutais de la musique tous les jours quasiment quoi si j'écoute pas de la musique pendant deux jours je me sens physiquement mal en fait juste parce que j'en écoute c'est assez terrible ah ouais donc c'est vraiment ouais le côté le côté en fait c'est pas physiquement le mot exagéré c'est pas physiquement c'est plus mentalement et jusqu'à ce que je réécoute de la musique je me dis ah oui putain c'est ça dont j'avais besoin c'était de me faire une petite session d'écouter voilà une dizaine de morceaux et de voilà aller écouter des nouvelles choses etc j'en ai vraiment besoin c'est vraiment un truc qui fait du bien et dont j'ai besoin d'aller en écouter beaucoup et du coup au début des lives je mets des sons parce que j'ai envie de les écouter en fait c'est pas forcément pour pour attendre mais je me dis merde j'ai envie d'écouter ce morceau maintenant je le mets en intro et comme ça après on peut commencer live tranquille je le faisais déjà à la radio à l'époque mais du coup du coup est-ce que tu fais le lien entre les deux activités c'est-à-dire ça t'est arrivé je sais pas j'en ai pas vu mais ça t'est déjà arrivé de faire des des streams où justement ça parlait que musique et et je veux dire genre est-ce que ça t'est arrivé de vouloir faire un format carrément où de manière hebdomadaire tu parles je sais pas des sorties des sorties qui t'intéressent ou des choses comme ça ouais je me suis je me suis dit plusieurs fois que si ma chaîne était cancel à cause de la politique et tout je ferais un truc qui n'existe pas en France alors je vous le donne dans le chat si vous êtes au RSA et que vous voulez vivre de votre activité il y a un truc qui n'a pas été fait du tout en France c'est The Needle Drop Anthony Fontano qui est la plus grosse le plus gros critique de musique sur Youtube et qui fait du coup des chroniques d'albums hebdomadaires il fait énormément de choses c'est un gros gros bosseur Anthony Fontano donc il faut quand même avoir une éthique de travail assez intensive mais en tout cas ce côté écouter tout ce qui sort et au moins en parler parce qu'il fait du coup des chroniques assez longues et assez détaillées sur les grosses sorties et sur les albums qu'il a vraiment aimé mais il fait aussi des plus petites vidéos où il va traiter d'une dizaine ou d'une quinzaine d'albums en une dizaine de minutes donc parfois il va juste dire une phrase mais il a quand même écouté donc voilà le fait de traiter l'actualité musicale au jour le jour comme ça il n'y a pas grand monde qui le fait en France il y a un peu des journalistes installés en rap tu as Mehdi Maisie évidemment tu as des chaînes pas mal de chaînes rap quand même mais qui vont plus être dans des vidéos essais dans des analyses voilà le règlement analyse d'albums etc c'est pas vraiment ce côté chronique genre je te donne mon avis sur tel album qui vient de sortir je te resitue le contexte de l'artiste et je te décris un petit peu ce que j'ai ressenti en écoutant l'album quoi est-ce qu'il se fait dans le YouTube cinéma mais pas dans le YouTube musique exactement le Durendal musicale tu vois en France n'existe pas pour le coup Needle Drop c'est vraiment un Durendal de la musique tu vois qui chronique énormément de films qui est présent qui assure une présence même si Durendal il fait des longues vidéos aussi ce que ne fait pas Anthony Fontano pour le coup il fait pas de vidéos essais de 1h30 sur l'analyse de telle ou telle oeuvre tu vois il fait des reviews d'albums classiques parfois mais c'est le max qui va faire mais du coup ce spot là n'est pas pris en France et donc je me disais si je me fais cancel pour avoir trop parlé de politique sur YouTube peut-être que je devrais me reconvertir vers ça mais en vrai je pense que justement c'est ce truc aussi comme tout à l'heure je disais par rapport à Usul et aux jeux vidéo quand ça devient une obligation peut-être que c'est chiant tu vois parce que moi je sais que par exemple en ce moment je n'écoute qu'un seul rappeur je n'écoute que JPEG Mafia donc si demain je devais faire un podcast hebdomadaire sur les nouvelles sorties les nouveaux trucs ça veut dire que je devrais ne pas écouter ce que j'ai envie d'écouter pour aller écouter peut-être un album chiant de 30 pistes qui va me casser les couilles pour ensuite cracher dessus est-ce que ça a vraiment un intérêt alors je sais que les gens adorent ça mais moi je ne trouve pas ça très intéressant si il y a un mec qui a travaillé sur un projet et que je n'ai pas aimé je n'ai pas forcément envie de faire un podcast où je vais dire pendant un quart d'heure c'est nul à chier c'est de la merde et tout je trouve que c'est il n'y a aucune idée c'est un peu nul mais en l'occurrence je n'ai pas envie de me mettre dans cette position-là donc parler de musique des trucs que j'aime ça avec grand plaisir et si on m'invite à le faire il n'y a aucun problème mais là avec Le Renard on parlait de faire un podcast et lui tout de suite il était en mode gros projet genre il faut qu'on fasse un truc des années 90 aux années 2000 avec à chaque fois 6 projets par décennie j'étais là oula calme quoi un peu Le Renard déjà si on peut discuter juste sympathiquement d'un album ou deux c'est déjà bien parce qu'après c'est du taf d'écouter de la musique en y étant forcé c'est pas ultra agréable après il y a pire surtout si ça fait partie de tes trucs ou dans ta vie c'est important le fait d'aller se forcer à quelque chose c'est quand même compliqué c'est ça mais le truc c'est évidemment qu'il y a pire qu'écouter de la musique et être payé à écouter de la musique je ne veux pas plaindre les chroniqueurs musicaux mais le truc c'est pourquoi parfois il y a des chroniques qui sont extrêmement acerbes et violentes envers un album parce que le mec il n'avait pas envie de l'écouter en fait il n'est pas dans le mood pour écouter ce truc là et du coup il va se dire c'est de la merde c'est nul à chier il n'entend que ce qui est nul mais est-ce qu'objectivement c'est nul ? pas forcément si ça se trouve si c'est ton délire que tu es dans ce mood là à ce moment là tu vas trouver que c'est le meilleur album pour faire telle activité et je pense qu'il y a tellement aujourd'hui de musiques différentes que oui elles ne seront pas toutes bien au bon moment il y a des musiques qui ne sont pas à mettre au bon moment il y a des musiques par contre si tu les écoutes au bon moment entre guillemets tu vas chialer tu vois ce que je veux dire tu ne peux pas forcer les gens à aimer un album qu'ils n'ont pas envie d'écouter forcément ils vont le détester ça part assez logique après Anthony Fontano tu vois Needle Drop c'est son boulot il arrive je pense d'une certaine manière à se mettre à l'écart mais je suis sûr que ça l'affecte aussi si tu as une journée de merde et que tu écoutes à la fin un album tu vas peut-être être irrité par des trucs que tu aurais trouvé cool dans une journée cool donc c'est un peu bizarre comme boulot mais tu ne trouves pas qu'on a un peu ça nous côté chronique politique actualité et tout sans doute que des fois on est un peu comment dire vénère sur des trucs parce que bah ouais se taper la lettre de Macron c'est pas nécessairement ce qu'on avait imaginé comme quotidien tu vois ouais bien sûr mais après c'est différent le stream c'est vraiment différent parce qu'une chronique il y a un côté gravé dans le marbre j'ai donné 2 sur 10 à cet album de merde et voilà cet album a eu cette chronique de 2 sur 10 à jamais alors que nous un stream c'est beaucoup plus évolutif on peut être extrême à un moment et puis revenir en arrière après en se disant oui bon j'ai peut-être un peu exagéré si quelqu'un te dit oui là dessus t'étais un peu à côté de la plaque tu peux dire oui c'est vrai alors qu'un chroniqueur il s'identifie quand même pas mal à ses notes et tout donc c'est ouais il y a une différence quand même c'est pas la même chose si tu dis quelque chose sur un album c'est dit tu vois alors que nous on commente l'actualité forcément Macron il fout le seum heureusement qu'on a droit d'avoir le seum contre Macron alors c'est vrai que oui là je suis irrité par ce que dit Macron mais je vais quand même faire la part des choses non c'est ça que les gens aiment bien dans nos streams il faut être notre objectif il faut être notre objectif et à politique c'est très important et à politique bien évidemment comme Norman remarque si on est à politique on peut peut-être devenir millionnaire on ne sait pas c'est ça c'est ça qu'il fallait faire depuis le début mais bon je préfère être pauvre et politique alors bon et du coup du coup du coup déjà là on aborde la fin de la fin de l'interview on est vraiment sur le côté final déjà est-ce que pour toi on a oublié quelque chose ? on n'a pas parlé de jeux vidéo on n'a pas parlé de jeux vidéo on a parlé de Super Metroid on a parlé de Super Metroid c'est vrai mais vas-y je ne peux pas parler de Deve Grips non il y a un autre groupe dont je voulais parler qui m'a beaucoup marqué musicalement c'est Deve Grips un groupe de hip-hop expérimental américain que j'ai beaucoup beaucoup écouté au point de saouler mes amis qui en avaient marre que j'écoute Deve Grips tout le temps parce que c'est assez intense comme musique c'est très particulier donc c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté qui m'a beaucoup influencé je pense même musicalement donc je voulais dire un mot pour Deve Grips je ne pouvais pas oublier donc ça c'est pour le petit truc que tu as oublié sur musique niveau jeux vidéo alors parlons-en on peut parler de jeux vidéo on peut même parler de Matrix si tu veux puisqu'on a une fameuse conversation qu'on doit avoir sur Matrix depuis un certain temps mais bon commençons par le jeu vidéo alors du coup tout à l'heure tu parlais des jeux vidéo plutôt de ton enfance et tout ça mais bon c'est quelque chose que tu as gardé quand même que tu as gardé dans ta vie au moins un petit peu à tous les moments donc vas-y raconte-nous ton jeu vidéo préféré tout ça tout ça vaste question c'est trop compliqué non c'est une question que je pose exprès parce que pour moi c'est trop compliqué c'est une question difficile mais après j'ai coutume de dire que je pense que c'est Spelunky 1 le premier Spelunky j'y ai beaucoup beaucoup joué c'est vraiment un jeu d'une profondeur incroyable qui est vraiment le créateur de Spelunky vraiment un génie pour moi un génie de la génération procédurale de dosage tu sens vraiment que c'est un jeu où tout est parfaitement dosé qui est très très dur qui est très très dur et qui peut être très frustrant par moments mais vraiment justement quand tu commences à le dompter et à rentrer dans cet univers là il y a quelque chose que je trouve très pur et très élégant dans tout en fait dans tout ce qui est tout ce qui est fait il fait vraiment avec une grande précision beaucoup de polish quoi ouais il y a un polish incroyable vraiment j'essaie de me souvenir souvenir du nom de la personne et j'ai peur de l'écorcher le créateur de Spelunky vous regarderez mais qui est vraiment vraiment un génie le 2 est très bien aussi j'y ai un peu moins joué je l'ai un peu moins dosé que le 1 mais oui Spelunky 1 même on peut y jouer à plusieurs etc enfin c'est des heures de rire avec mes colocs et tout c'est très très mon souvenir donc oui Spelunky peut-être pas le jeu auquel j'ai le plus joué mais sans doute sans doute mon jeu préféré enfin en tout cas un de mes jeux préférés on nous dit Derek Yu dans le chat Derek Yu exactement exactement Derek Yu et du coup ça c'est pour le côté jeu préféré tu nous as parlé du speedrun de la pratique du speedrun est-ce que tu as pratiqué le speedrun ou pas du tout oh vraiment vraiment en amateur vraiment comme ça pour le plaisir et sur certains jeux un peu confidentiels j'ai même eu des world records sur certains niveaux notamment sur Butcher bon il fut un temps maintenant ils ont sans doute été battus mais oui j'étais un petit peu j'ai un peu un côté obsessionnel à pouvoir refaire 20 fois la même chose il y a un jeu qui porte le nom qui porte bien son nom c'est speedrunners qui est un jeu de course en 2D que j'avais pas mal de saigné aussi qui est vraiment vraiment cool il y a encore des gens qui y jouent d'ailleurs mais bon ils sont tellement vu qu'il n'y reste 3 personnes sur le serveur et qu'ils jouent en boucle entre eux tout le temps donc c'est devenu des brutes ils sont complètement intouchables mais voilà c'est ce genre de jeu j'aime beaucoup enfin moi le truc c'est que je préfère largement les jeux en 2D les jeux 1D en 2D voilà ouais je vois ce que tu veux dire mais il y a un truc qui fait rien j'ai un kick pour la 2D c'est que du coup tu parles du speedrun et tout et moi j'avais une théorie à une époque c'est que les gens qui étaient très bons en stream en animation de stream notamment et pour moi tu fais partie de ces gens mais tu vois il y a plein plein d'autres gens qui font ça et pour moi les gens qui sont très bons en animation de stream c'est soit des gens qui sont à côté musiciens soit des gens qui ont fait du speedrun à côté je sais pas si tu sais il y a cette impression de multitâche j'ai fait un peu les deux ouais j'ai fait un peu les deux en hobby mais ouais est-ce que tu penses qu'il y a un lien ouais ouais est-ce que toi tu penses qu'il y a un truc ou pas du tout ou est-ce que je le prends complètement moi je sais que dans ma vie j'ai toujours été multitâche quand je fais de l'ordi je peux jouer un jeu en écoutant quelqu'un parler tu vois donc voilà j'ai très très souvent fait ça même pour préparer mes émissions etc les gens me disaient mais tu joues là t'es pas en train de travailler si en fait je travaille je suis en train d'écouter une interview etc mais pour même mieux l'assimiler presque j'ai besoin d'être occupé à autre chose donc voilà après si c'est des jeux avec beaucoup de texte et tout c'est pas possible on peut pas lire et en écoutant en même temps ça c'est très dur mais si c'est des jeux que je connais et où il y a des petits trucs mécaniques comme ça à faire qui ne demandent pas une réflexion infinie on peut très moi je peux voilà je peux très très bien écouter écouter quelqu'un parler en jouant un jeu c'est aucun souci donc oui clairement ça match bien avec le fait d'être animateur radio technicien standardiste en même temps ou d'être streamer voilà après pour le speedrun je pense que le speedrunning ça demande aussi un esprit de tryharder assez spécifique beaucoup de patience je pense que voilà Sardosh par exemple là tu vois cet esprit là quand tu vois que il peut passer 3 jours sur le même boss pour essayer de le faire no hit enfin voilà ce côté un peu tryharder de l'extrême moi je ne l'ai pas forcément moi je ne pourrais pas jouer au même jeu pendant des années et des années comme une des personnes que je regardais beaucoup sur Twitch à l'époque je vais de l'aimdrop mais c'est Zosti Zosti qui est pour moi le meilleur speedrunner de Super Metroid au monde c'est un style brut c'est un animal c'est vraiment je ne sais pas comment il faut le dire mais Zosti c'est voilà c'est un monstre mais il ne joue pas que à Super Metroid mais en live en tout cas ça fait 15 ans même plus sans doute aujourd'hui ça va faire 20 ans qu'il run Super Metroid et donc Super Metroid voilà il le connait par coeur moi si je refais Super Metroid demain je vais me perdre dans tous les sens je vais mettre 20h à le finir tu vois je ne le connais pas par coeur donc voilà moi je n'aime pas trop le fait de rester bloqué sur un même jeu pendant des années des années tu vois j'ai joué à LOL pendant des années ça m'a dégoûté aujourd'hui je ne peux plus rejouer à LOL c'est terminé et pourtant j'ai joué vraiment beaucoup il y a une sorte de variété nécessaire quand même ouais et c'est pour ça d'ailleurs qu'il modifie des champions tout le temps pour remettre de la variété c'était même juste le concept de la faille de l'invocateur de 55 blablabla enfin au bout d'un moment ça m'a gavé donc je peux avoir des obsessions pour des jeux mais c'est vrai que je n'ai pas un jeu vers lequel je reviens tout le temps ou quelque chose comme ça je suis plutôt à découvrir plein de nouveaux jeux et à tout le temps chercher des nouveaux jeux des nouveaux nouveaux gameplay alors ça peut même être sur la musique mais est-ce qu'il y a un album ou un jeu qui a changé ta vie qui a changé ma vie clairement une oeuvre qui a changé ma vie c'est Yu-Gi-Oh pour une raison pour une raison simple alors que tu vois je ne l'ai même pas eu en entier mais j'étais quand j'étais au lycée sur un forum en ligne de Yu-Gi-Oh qui s'appelait King Yu-Gi où j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens et en fait tous les gens enfin pas tous mais beaucoup des gens que j'ai rencontrés à ce moment là sur ce forum sont devenus mes amis ensuite une fois que je suis arrivé à Paris et c'est super touchant parce qu'il y a un des volumes de Yu-Gi-Oh où l'auteur dit bon ben voilà Yu-Gi-Oh ça commence à marcher un petit peu et plein de gens me disent qu'ils sont faits des amis grâce au jeu et franchement c'est ce qui me fait le plus plaisir donc si vous êtes faits des amis grâce à Yu-Gi-Oh franchement sachez que je suis heureux et que c'est trop cool enfin bon je paraphrase mais un truc comme ça et du coup moi clairement je me suis fait énormément d'amis grâce à Yu-Gi-Oh des amis de très longue date qui m'ont permis de rencontrer d'autres gens derrière donc ça a changé ma vie Yu-Gi-Oh ça a clairement changé ma vie ça c'est une certitude et voilà pas pour l'oeuvre en elle-même mais plus pour ce que ça m'a apporté de rencontres et de gens que par Yu-Gi-Oh et par mon attrait mon amour pour le manga l'anime etc a fait que voilà mes premières discussions MSN c'était avec des gens que j'ai rencontré sur ces forums là que j'ai rencontré ensuite à Paris en vrai pour la plupart et avec qui pour certains on a eu des liens on a encore des liens aujourd'hui donc oui clairement Yu-Gi-Oh a marqué ma vie significativement ouais 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 je peux comprendre moi j'ai un peu ce rapport là pas forcément avec Yu-Gi-Oh pour le coup alors que c'est une oeuvre qui m'a marqué tu vois mais c'est pas mais tu vois de Pokémon ou Minecraft pour moi c'est des trucs où en effet sur le côté social ça a été un vrai changement quoi il y a eu quelque chose et du coup ouais un truc qui a vraiment une oeuvre qui a vraiment changé ta vie donc Yu-Gi-Oh qui t'a fait faire des amis ce qui est quand même peut-être un petit peu le plus important parfois surtout dans un contexte où t'arrives quelque part où tu connais personne ça peut être complètement et je sais pas comment on s'aurait été sans internet tu vois quelques années plus tôt si j'étais né quelques années plus tôt je serais arrivé à Paris il n'y aurait pas eu internet j'aurais eu une autre vie clairement qui n'aurait pas été forcément pire tu vois mais en tout cas je suis arrivé à Paris j'avais déjà un groupe de gens que je connaissais en plus qu'on avait beaucoup échangé sur MSN mais là on se rencontrait dans la vraie vie donc on vivait aussi une rencontre tu vois de différent en tout cas forcément quand tu te parles par internet et quand tu te vois en vrai c'est plus du tout la même chose et du coup clairement voilà toutes ces rencontres c'était grâce à Yu-Gi-Oh c'est sûr et désolé oui j'ignore le chat parce que ça fait laguer la caméra et Kuro bientôt le live Yu-Gi-Oh ne t'inquiète pas on en parlera de manière extensive figure-toi que je suis en train de me remater Yu-Gi-Oh 5D tout en relisant le manga c'est quand même enfin voilà en ce moment c'est Yu-Gi-Oh matin midi soir c'est assez rigolo le revival Yu-Gi-Oh voilà c'est le revival Yu-Gi-Oh bah écoute 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 du coup on a parlé de ça on a oublié Matrix alors pourquoi Matrix alors Matrix du coup alors tu disais tout à l'heure tu regardes quasiment plus de films tu et du coup toi ton truc c'est plus musique et tout mais il y a quand même eu Matrix et Matrix c'est un peu il y a aussi South Park on pourrait peut-être parler de South Park aussi je sais pas dans quelle ordre tu veux le faire on peut parler des deux bah Matrix oui Matrix en plus je l'ai pas vu à je l'ai vu un peu plus tard je pense que je vais être un troisième ou en seconde et oui bon moi tout de suite j'ai pris une baffe mais j'ai pas compris le film dans toute son ses dimensions mais en tout cas le film voilà j'ai adoré tout de suite ensuite j'avais vu au cinéma ça pour le coup le 2 et le 3 quand j'étais au lycée ça devait être en plus pas très longtemps après que j'ai vu le premier pour le coup et pareil le 2 et le 3 je les avais pas forcément ultra bien compris j'avais bien aimé mais j'étais resté un peu sur ma faim et un peu en mode bon qu'est-ce que ça veut dire tout ça quoi c'est tu vois si tu comprends pas le discours de l'architecte et tout tu passes un peu à côté moi je me souviens mes potes étaient là à me dire à l'oreille c'est chiant on comprend rien donc du coup on était plus en mode bagarre là ils sont où les motos c'est plutôt ça plutôt ça donc c'est après en plus en le revoyant après que on a pris une grosse claque et on me rend en compte qu'on pouvait finalement mettre à peu près n'importe quoi n'importe quel concept philosophique ou social ou sociologique ou ce qu'on veut à la place de la matrice et ça marchait très bien que vous posiez la question du genre la question de la race la question économique de la monnaie par exemple si tu penses si tu remplaces en gros l'idée de matrice par l'idée de monnaie tu vois ou de système capitaliste ou de système économique et tout ça fait sens ça fait vraiment extraordinairement sens la métaphore de Matrix donc voilà et ça et plein plein d'autres aspects donc ce côté film prisme tu vois par lequel tu peux envoyer n'importe quelle source de lumière et qui va la diffracter de manière incroyable je trouve que ça en fait une oeuvre vraiment vraiment parfaite le 1 en tout cas est une oeuvre parfaite à part entière et le 2 et le 3 sont aussi très bien ils ont leurs défauts mais ils sont aussi c'est aussi deux très bons films qui ont aussi un message assez deep c'est hyper riche c'est vraiment c'est ça qui est assez incroyable il y a beaucoup de gens qui disent c'est un peu fourre-tout du coup et justement je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cette oeuvre là c'est le côté le côté multi référencé c'est presque un récit archétypal tu vois mais contrairement à Star Wars qui fait que mettre bout à bout voilà les thèses enfin les théories de l'homme il a un visage c'est qui c'est c'est Campbell Campbell donc Star Wars sur moi il y a ce côté j'aime bien Star Wars mais je ne mets pas ça du tout au même niveau que Matrix en tant qu'oeuvre archétypale qui te permet justement d'avoir un regard sur la société en fait tu vois un regard sur notre monde par une oeuvre et avec parfois des thématiques qui n'ont même pas été envisagées je pense par les autrices mais ça marche donc il y a quelque chose d'absolument génial dans ce film à ce niveau là et voilà c'est un film que je regarde toujours avec plaisir enfin la trilogie mais particulièrement le 1 je peux me le remettre avec plaisir et l'Animatrix qui s'appelle les noms aujourd'hui ça ne va pas mais Ghost of Renaissance je crois quelque chose comme ça qui raconte en fait le contexte historique de l'univers de Matrix ces deux là les deux qui racontent cette histoire là c'est ce second de renaissance absolument incroyable ça c'est vraiment des oeuvres que je mets très très haut dans mon panthéon personnel c'est vraiment je trouve c'est voilà en plus pour le coup on a mélange d'animés et de Matrix et je pense exécutés d'une manière absolument absolument parfaite donc il y a des refs à Deleuze et Jean Baudrillard dans Matrix oui mais bon Baudrillard a dit lui-même qu'ils n'avaient pas très bien compris pas très bien compris son oeuvre mais bon mais après il y a des références à tellement de trucs et puis puis en soi c'est même pas tant les références qui sont intéressantes que comment ils sont utilisés justement le discours de l'architecte sur un peu Matrix 1 sur lequel parce que là on nous demande un peu le discours de l'architecte du coup c'est quoi la soluce et que en fait l'idée de choix qui est une fausse idée ou en fait le choix est toujours un faux choix c'est hyper intéressant comme fonctionnement c'est l'idée du déterminisme quoi ça pose la question du déterminisme tout le long Matrix c'est vrai que tu peux ne pas savoir que ça parle de ça et en fait le comprendre par plein d'aspects c'est la grande question est-ce que les personnages ont le choix en fait et est-ce que nous-mêmes on a le choix mais tu peux le prendre à plein de niveaux Matrix tu peux même te dire que finalement les vraies personnes qui sont connectées à la Matrix sont les spectateurs quand ils regardent le film et qu'on leur raconte il y a une espèce de discours méta et d'ailleurs dans le 4 ils partent un petit peu dans cette direction-là le 4 il faudrait que je le revoie il faudrait que je le rematte avant de donner un avis mais j'étais un peu circonspect on a dit qu'on devait faire un live avec Damon moi je pense pas que je vais le revoir mais par contre il y a des choses il y a des choses à dire il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le Matrix 4 c'est le fait qu'ils fassent de Matrix une série de jeux ce qui je trouvais excellent parce que justement dans le jeu vidéo la thématique du choix est énormément abordée surtout depuis Bioshock 1 qui mettait clairement en avance ce côté choix non choix qui était très fort et puis ensuite il y a eu plein plein de trucs Stanley Parable tout ça Stanley Parable j'ai bien aimé aussi ouais voilà et du coup cette thématique-là était remise dans le côté Matrix et une série de jeux et je trouve que voilà c'était top Matrix 4 il y a Horizon Libre qui dit il y a un peu de Spinoza dans Matrix mais complètement après moi je connais pas Spinoza mais si tu veux je connais Matrix donc je considère que ça va moi je dis oui je connais pas Spinoza mais je dis oui puis en plus il y a un côté poser beaucoup de questions qui aussi comment dire réagit un peu à notre parcours tu vois le fait de se poser beaucoup de questions je trouve c'est un peu une constante dans nos vies tu vois donc c'est effectivement ma constante je ne fais que me poser des questions tout le temps donc ouais ce qui peut être ennuyeux parfois Matrix en tout cas est pas mal pas mal là-dedans donc ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans l'image et le fonctionnement enfin bon on pourrait en parler des heures et des heures on en parlera des heures dans le live de 25 heures on aura cette discussion avec Diamond et toi sur Matrix Matrix 4 oui il faut déception pas déception voilà il faut il faut l'aspect philosophique et tout et du coup on avait dit aussi qu'il fallait que tu parles de South Park alors pour le coup moi c'est une œuvre que je connais beaucoup beaucoup moins j'ai vu un seul épisode et je me suis dit bon et voilà d'accord t'as vu un épisode j'ai vu un épisode pour le coup South Park ça m'a suivi un peu tout le tournoi de ma vie j'ai découvert assez jeune trop jeune sans doute parce que la saison la saison 1 est sortie en France quand j'avais 9-10 ans quelque chose comme ça donc j'avais l'âge des gamins de South Park et eux n'ont pas vieilli nous on a vieilli mais eux non et du coup voilà c'était à mon époque au collège c'était la folie South Park il y avait Pokémon et South Park à cette époque là et du coup on était allé voir le film ensemble je me souviens même de la première fois que mon cousin en avait parlé c'était à la plage on était à la plage on est corse donc on va à la plage tout le temps évidemment et il m'avait dit oh il y a un dessin animé sur Canal Plus incroyable ça s'appelle South Park et c'est vraiment il dit des gros mots c'est incroyable et tout il était choqué il me racontait moi j'imaginais un truc de fou ultra gore genre super bien fait et tout et en fait quand j'ai découvert le truc en vrai j'étais là c'est moins c'est moins spectaculaire que dans mon imagination mais du coup j'avais vu les premières saisons pas trop le film au cinéma on était allé avec les copains comme d'ailleurs dans le film les enfants vont eux-mêmes les personnages de South Park vont eux-mêmes voir un film interdit qui est un symbole du film lui-même c'est une mise en abîme et du coup nous-mêmes on était allé voir ce film avec plein d'insultes et plein de gros mots et tout on avait adoré évidemment donc on s'offrait à nos anniversaires des figurines South Park donc vraiment Matrixé dès le plus jeune âge par South Park aussi maintenant que j'y pense et c'est plus vraiment que j'ai commencé à aimer la série au lycée où je suis tombé presque par hasard j'ai téléchargé l'épisode le premier épisode de la saison 5 qui s'appelle Scott Tenerman doit mourir et vraiment qui est incroyable je ne spoilerai pas pour les gens qui l'ont pas vu mais qui est un tournant en fait dans leur façon d'aborder les histoires de qu'est-ce qu'ils veulent raconter et il y a vraiment un step up à partir de la saison 5 ensuite pour moi saison 6 jusqu'à aller 12 on va être généreux aujourd'hui c'est l'ère classique de South Park c'est l'âge d'or clairement il y a carrément pour moi les saisons 6 à 9 il n'y a pas un épisode qui est mauvais quasiment il y a peut-être un sur 4 saisons donc c'est vraiment incroyable après bon peut-être je regarde avec mes yeux de nostalgique mais vraiment South Park ça m'a énormément marqué et je trouve que en termes de parodie de mettre les gens dos à dos de réussir à ironiser finalement dans toutes les situations mais en amenant toujours pas juste un côté ironique qu'ils avaient au début qui était un peu bourrin qui ensuite devient plus comment apporter une réflexion qui mette finalement un peu tout le monde face à ces contradictions c'est ça South Park et beaucoup de gens disent oui en fait c'est des c'est des centristes qui se disent apolitiques et qui tu vois voilà mais en fait pas du tout ils savent très bien ils comprennent très bien leur propre position ce qu'il y a c'est que par contre ils n'aiment pas les gens des deux côtés ils n'aiment pas l'hypocrisie en fait qu'ils remarquent des deux côtés et donc voilà après il y a plein de trucs problématiques qu'ils ont fait évidemment c'est une série qui est problématique de base c'est leur concept ils ont été cancels 600 fois à South Park c'est incroyable donc évidemment ils jouent sur la corde sensible et sur la corde raide et parfois ça se casse la gueule mais il y a quand même vraiment un talent d'écriture d'inventivité d'imagination pour inverser les tropes etc particulièrement dans ces saisons-là dont je parle les saisons 6 à 10 à peu près il y a beaucoup beaucoup d'épisodes qui fonctionnent sur l'inversion d'un trope connu enfin d'un comment dire d'un motif cinématographique connu d'un cliché quoi d'un cliché qu'on a l'habitude oh la lumière la lumière est partie d'accord bon c'est pas c'est très très cinématographique comme ça mais du coup voilà toutes ces saisons-là où ils inversent des clichés etc de manière moi je trouve très très drôle ça m'a énormément marqué et donc depuis en fait depuis la saison 5 dès qu'il y a un nouvel épisode je le regarde il y en a un ce soir je le regarde religieusement et voilà je suis South Park c'est la seule série que je suis depuis tant d'années et qui continue à ma grande joie qui continue avec des hauts et des bas et toujours des tentatives de faire des nouvelles choses des réflexions sur eux-mêmes leurs propres positions dans tout ça donc je trouve que c'est deux créateurs Trapperker et Matt Stone qui ont un gros côté débile évidemment mais jamais gratuit au final il y a toujours eu enfin jamais gratuit j'exagère parce qu'ils ont fait des trucs gratuits quand même dans leur temps mais toujours avec une volonté de provoquer qui moi m'a toujours paru assez pertinente et jamais tu vois j'ai jamais vu de blagues vraiment racistes dans South Park tu vois ils se moquent toujours du racisme en fait et ils l'ont fait plusieurs fois très tôt dans la série tu vois de critiquer très fortement le racisme et toujours d'une façon voilà très très drôle très originale enfin des concepts mais c'est même pas où ils vont les chercher mais l'épisode nager guy est incroyable c'est pour parler du racisme c'est vraiment fou et la morale à chaque fois à la fin voilà tombe comme un truc bon je pourrais en parler des heures de South Park d'ailleurs c'est tu me demandais tout à l'heure si je voulais faire des si j'avais des projets tu vois de faire des trucs un peu plus sur la culture et tout j'ai trois gros projets on va dire que je ne pense pas du tout mais que j'aimerais faire j'aimerais faire une grosse vidéo sur South Park sur les grandes thématiques les grands motifs on en avait déjà parlé ouais ouais j'aimerais vraiment faire ça et j'aimerais en faire deux sur deux artistes musicaux que j'aime beaucoup Dave Grip que j'ai évoqué tout à l'heure et JPEG Mafia deux rappeurs enfin deux groupes de hip hop expérimental qui sont souvent en plus mis un peu dans le même dans le même panier alors que bon ça n'a pas beaucoup de sens mais après il se trouve que j'aime beaucoup les deux donc voilà j'aimerais bien faire des vidéos essais sur ces sujets là mais bon je ne prends pas vraiment le temps de travailler à ça mais ça me trotte dans la tête j'y pense j'y réfléchis je caresse l'idée voilà et du coup oui au Spark je pourrais en parler pendant très longtemps analyser chaque saison les évolutions les contradictions prise de position etc ouais est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a un côté à la fois tu sais adulte dans les thématiques mais un traitement qui est plus fun qu'ailleurs est-ce que c'est pas un peu le lien c'est vrai que tu peux faire entre toi et South Park j'y avais pas du tout pensé mais alors je sais pas si c'est entre moi et South Park en tout cas dans même notre démarche tu vois même si on prend un peu plus largement Danny Erase toi le canard plein de gens tu vois qui font ça de parler de sujets même si c'était le concept de base de Diamond Diamond c'est ce qu'il mettait en slogan de sa chaîne mais traiter des sujets sérieux sur un ton troll ou humoristique quoi et South Park clairement ils font ça clairement ils font ça c'est à dire qu'ils n'ont pas peur tu vois pour le coup de parler de politique et de parler de et de parler de religion et bon ils ont même eu tu vois ils ont poussé quand même le truc jusqu'à son extrême quoi avec les caricatures de Mahomet ils ont voulu mettre Mahomet dans dans la série et ils ont été empêchés par le studio en fait le studio a refusé qu'il le fasse sauf que six saisons plus tôt ils l'avaient déjà fait et en fait à l'époque ça avait posé problème à personne et personne ne s'en était rendu compte ils avaient mis Mahomet comme personnage dans un groupe de super héros c'était les super best friends et en fait c'était Shiva Jésus Mahomet Bouddha et je ne sais plus quelle autre divinité qui avait des super pouvoirs et qui protégeait le monde comme un groupe de super héros tu vois et voilà et donc cet épisode là on avait posé aucun problème mais des années plus tard Moïse évidemment après avec Charlie Hebdo oui Moïse aussi évidemment Moïse qui fait l'ordinateur central bien sûr en tout cas tu vends bien le truc Kali peut-être que je l'ai survendu que vous allez regarder South Park vous allez dire mais non il dit n'importe quoi c'est juste débile mais vraiment au fond South Park il y a toujours eu il y a la différence d'un Family Guy par exemple Family Guy pour le coup il n'y a pas de propos vraiment il n'y a jamais de propos dans Family Guy tu vois c'est juste on enchaîne des blagues pour les gens qui regardent les Griffins on enchaîne des blagues et ça voilà on passe d'un truc à l'autre et précisément en plus South Park s'est moqué de Family Guy dans l'épisode où ils ont voulu mettre Mahomet donc ils se sont mis tout le monde à dos en même temps c'est les Cartoon Wars qui est un épisode incroyable on pourrait faire une vidéo de une heure juste pour parler de ce duo d'épisodes là les Cartoon Wars part 1 et 2 et l'autre duo 200 et 201 tu pourrais faire une vidéo essai de 1h30 sur tout ce que ça dit de la société actuelle du capitalisme de la pression terroriste de la religion de voilà c'est vraiment il y a énormément de choses à en dire et je ne connais pas deux épisodes de Family Guy dont on puisse dire le quart en fait de ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé ce qu'ils ont provoqué juste en faisant un dessin animé potache tu vois donc oui oui South Park clairement ils ont toujours mis le couteau là où ça faisait mal et parfois en se plantant et parfois en disant des trucs très très pertinents donc voilà après il faut aimer l'humour effectivement un peu pipi caca c'est bourrin débile mais il y a toujours un truc derrière c'est rarement gratuit après quand je dis ils ont fait des trucs gratuits tout à l'heure j'ai dit ça je me suis repris le truc c'est qu'ils ont fait des trucs extrêmes qu'ils ne referaient pas aujourd'hui tu vois ils ont fait des trucs en étant vraiment en mode on s'en bat les couilles et aujourd'hui ils ne referaient pas parce que c'était sur des thématiques vraiment vraiment touchy comme des kidnappings d'enfants des trucs comme ça donc voilà ils ne referaient sans doute pas ces blagues là de la même manière aujourd'hui mais après bon c'est de l'humour ultra edgy on parlait de ça au début tu vois South Park c'est de l'humour ultra edgy mais c'est vrai que aujourd'hui en France par exemple je ne trouve personne qui a vraiment cet humour là ça n'existe pas les droits d'art se prétendent de ça mais en fait ils sont à 15 milliards d'années-lumière d'être aussi subtils et intelligents que les créateurs de South Park donc voilà qui sont je pense au fond des anars les mecs de South Park c'est des anars un peu débiles qui sont retrouvés dans une position d'avoir ce qu'on appelle de la fuck you money aux Etats-Unis une fois que tu as la fuck you money après tu peux dire fuck you en fait aux gens qui t'obligent à faire des choses donc eux ils ont eu très très tôt cette fuck you money grâce à South Park parce qu'ils avaient dans leur contrat un peu comme George Lucas tu vois mais le truc des figurines etc ils en ont vendu énormément et après ils ont arrêté eux-mêmes parce qu'ils se sont dit bon c'est débile voilà mais ils sont devenus du coup très riches grâce à ça très tôt et en plus comme South Park continuait à marcher malgré tout eux chaque saison ils se sont dit cette saison c'est la dernière on va se faire cancel parce que là on allait trop loin etc ils ont souvent la saison 24 ou 25 je ne sais plus le numéro parce qu'il y en a tellement mais voilà 25 ans plus tard ils sont toujours là d'ailleurs ça va être les 25 ans cette année cet été ce sera les 25 ans de la diffusion du premier épisode de South Park aux Etats-Unis en 97 donc ce serait l'occasion de sortir la vidéo de faire une grosse vidéo sur South Park au moins un gros live mais bon j'aimerais montrer des extraits j'aimerais faire un truc stylé mais le truc c'est qu'avec aujourd'hui la politique de Youtube je pense que je fais une vidéo d'une heure avec 40 minutes d'extrait ça risque de ne pas être pas passé ou alors il faut le faire sur CanardTube mais le problème c'est niveau audience c'est pas ouais non mais moi c'est ce que je me dis si je le fais je le mettrais sur CanardTube c'est évident je ferais une version non censurable en disant si vous voulez aller voir maintenant tu vas mettre l'intro par exemple c'est sur CanardTube c'est pas une mauvaise idée c'est clair oui j'y réfléchis j'y réfléchis déjà mais là justement ce qui me donne envie de faire une vidéo sur JPEG Mafia c'est que c'est un rappeur producteur il fait tout lui-même etc et il a récemment repris le contrôle de l'intégralité de sa discographie de ses masters et il a dit si vous voulez faire des vidéos avec ma musique il n'y a pas de problème je ne strikerai pas juste elle sera monétisée pour moi mais il n'y aura plus de strike lié à ça donc allez-y faites du contenu faites des vidéos samplez faites ce que vous voulez amusez-vous avec mon art et du coup je me dis c'est super intéressant parce qu'il a un parcours extrêmement intéressant JPEG Mafia c'est un type qui vient plutôt des catégories très pauvres qui a vécu en Alabama qui a connu le racisme qui a été recruté par l'armée américaine parce qu'il n'avait pas vraiment d'autres options dans la vie donc il s'est retrouvé dans l'armée américaine au Japon au Koweït etc puis il en a été il a quitté il est devenu vétéran il a poursuivi dans la musique un peu envers et contre tout donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant à raconter et moi sa musique je la trouve extraordinaire donc je pense que ce serait intéressant je pense parler de ma passion pour JPEG Mafia au moins que ce soit productif parce que bon après je pense que si je fais une vidéo comme ça elle fera 800 vues et tout le monde s'en battra les couilles ça c'est possible ça c'est un vrai truc si tu fais un live demain où je clash Zemmour, Psychodélique et Papacito je fais 5000 vues tu vois ce que je veux dire sans aucun problème si je passe deux mois à travailler à fond sur une vidéo sur JPEG Mafia je ferai moins de vues qu'un stream standard ou même tu vois juste sur l'actu etc sans même parler de faire du putaclic donc ouais mais bon ça me donne envie de le faire quand même parce que moi je ne fais pas les choses pour en me disant si je ne fais pas du je ne vais pas le faire tu vois j'ai quand même envie de le faire mais ce que je veux dire c'est que ça demande beaucoup de travail pour un rendement derrière qui sera peut-être médiocre après tu sais il y a autre chose à prendre en compte c'est la survie à long terme du comment dire du contenu parce que moi tu vois j'ai des vidéos sur le moment elles ont fait 100 vues tu vois et puis tu regardes 8 ans après ah bah 50 000 ok voilà tous les ans elles sont encore regardées et tout voilà des fois prendre un peu de recul c'est vrai qu'en plus en français pour le coup sur ce mec là tu vois il y a quasiment zéro contenu en fait il n'y a que du contenu en anglais donc moi j'écoute ces interviews après tu vois le truc c'est qu'il faut que je me pose activement la question de est-ce qu'il y a du contenu en français parce que j'ai déjà entendu du contenu en français sur lui et je pense que voilà une fois où j'ai demandé à masquer ce qu'il en pensait où il m'a répondu je crois que j'ai jamais entendu un 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 youtuber rap un youtuber rap en parler en fait donc oui effectivement ce serait intéressant parce que les gens en France t'apprêt son nom et il y aurait tout de suite cette vidéo quoi donc donc oui ça vaudrait le coup et en plus on pourrait mettre des extraits faire une vraie vidéo parce que moi je me dis c'est ça aussi que je me dis tout à l'heure je parlais d'Anthony Fontano de Nisle Drop lui il y a zéro extrait musicaux dans ses chroniques il ne fait que parler tu vois sa vidéo c'est juste 10 minutes de lui qui parle il y a zéro musique la musique il faut que tu ailles l'écouter toi même à côté et au début dans ses premières chroniques il y avait de la musique mais elles sont toutes fait virer ces vidéos là et donc il s'est dit bon ben voilà je ne peux pas risquer ma chaîne donc je parle de musique et il en parle très bien donc c'est cool mais moi si je fais du contenu j'ai envie du contenu musical j'ai envie de pouvoir mettre des extraits j'ai envie de dire dans tel album il sort tel morceau qui est incroyable ça qu'on écoute 30 secondes tu vois sinon ça me paraît ça c'est mon côté animateur radio pour le coup parler de jeux vidéo en radio c'est pas facile mais parler de musique en radio il n'y a rien de mieux donc voilà et je me suis souvent dit tu parlais d'un podcast tout à l'heure que je devrais peut-être faire un format podcast en fait genre choisir 8-10 morceaux et les présenter un petit peu de quelques phrases et les diffuser tu vois et faire une émission en plus musicale en vrai c'est pas une mauvaise idée dans la mesure où moi j'écoute beaucoup de podcasts et notamment des podcasts où je me rends bien compte que les règles ne sont pas les mêmes que sur Youtube c'est à dire que j'écoute par exemple 2 heures de perdu tu vois 2 heures de perdu qui est quand même un podcast qui est très très connu et tout et ils utilisent les extraits des films mais ils en ont rien à faire tu vois et la musique à la fin c'est la musique des trucs alors des fois il y a Spotify qui vient les embêter mais en vrai globalement ils utilisent quand même beaucoup d'extraits et je pense que ça c'est possible parce que c'est le format podcast et parce que c'est pas encore autant légiféré et autant comment dire modéré que ce qu'il y a sur Youtube et Twitch le truc c'est que vu que c'est diffusé sur Spotify il compte ça comme je pense qu'il compte ça comme un stream en fait quand t'écoutes un podcast avec de la musique dedans et du coup Spotify distribue l'argent aux gens il leur donne leur 0,0001 centime de la diffusion parce que c'est des gros bâtards mais quand même du coup on n'est pas bloqué à ce niveau là donc c'est vrai que tu vois en le disant et j'y ai déjà pensé mais peut-être que mes émissions sur Peggy et sur Death Grips ce serait mieux de les faire en format podcast au moins moi ça me prendrait pas tant de temps que ça parce que je fais ma playlist je prépare un peu mes scripts et let's go tu vois j'ai pas besoin de monter de vidéos donc ce serait potentiellement même plus facile à produire pour moi quoi après c'est peut-être possible aussi de le faire tu sais sur Twitch et juste de pas mettre la rediff pour ne pas se faire striker sa chaîne Twitch tu vois et du coup comme ça t'aurais quand même un public de base et tu pourrais réagir à ce qu'il dirait des extraits et tout ça enfin voilà bref pas mal d'idées je peux le faire sur Youtube aussi ouais la mettre en privé derrière tu maintiens pas la vidéo tu la dégages oui je pourrais je pourrais le fermer mais ouais ouais à réfléchir à réfléchir tout ça en tout cas oui ça me trotte j'ai envie de le faire aussi après voilà il y a le flux de l'actualité infini qui fait qu'on est pris aussi là dedans et donc voilà j'ai fait quelques petites radios pirates sur Radio Hauteurly on les salue d'ailleurs c'est vrai Alex et Hibou et c'était très sympa c'était des petits moments où on était pas beaucoup on était une douzaine une quinzaine tu vois mais c'était des moments très sympa où je diffusais de la musique je parlais dans le micro ça m'a rappelé mes premières heures à la radio donc c'est vrai que ce côté oui radio pirate passer de la musique et tout ça me plaît beaucoup ça c'est un kiff toujours et malheureusement on peut pas trop le faire quoi sur et d'ailleurs et d'ailleurs est-ce que parce que moi j'ai cette espèce de théorie dans ma tête aussi voilà je vais dire ça directement pour moi l'avenir de l'avenir de ce qu'on fait là nous c'est clairement la radio pour moi il y a un réseau qui va arriver un de ces quatre qui va proposer uniquement de la radio et qui va se vendre sur un principe simple c'est que écologiquement c'est beaucoup plus viable de streamer juste de l'audio que de la vidéo et donc pour moi il y a vraiment un truc qui est en train de se créer et qui va aller sur plus le côté radio qu'autre chose et la vidéo voilà la vidéo sera autrement est-ce que t'es d'accord avec ce constat ou pas du tout ? alors j'attends de voir mais clairement ça me paraît être une bête d'idée je suis 100% pour parce que oui parce que oui t'as raison ce qu'on fait en vidéo c'est c'est un peu useless en vrai tu vois on pourrait avoir un autre moyen par exemple la webcam honnêtement si les gens me la demandaient pas je la mettrais pas tu vois c'est parce que les gens se plaignent quand je la met pas que voilà moi de base l'audio me suffit largement mais par exemple si on veut montrer des documents on peut très bien imaginer un système où t'envoies un lien à la personne et la personne va charger le document de son côté et t'as pas besoin de diffuser une image en 1080p à des milliers de personnes sur des serveurs machin donc on pourrait optimiser grandement les choses en passant à un truc radio et c'est vrai qu'une forme de réseau social plus orienté autour de l'audio autour de la radio quand on voit que les space ça marche quand même très bien etc il y a vraiment quelque chose à faire d'ailleurs avec Discord c'est sûr il y a des radios Discord il y a des gens il y a des Discord où ça tourne toutes 24 heures sur 24 il y a des débats des discussions des gens qui sont là qui font de la radio libre littéralement quoi donc oui je crois à ça je trouve que c'est une bonne idée j'ai envie d'y croire en tout cas si vous avez une start-up que vous pouvez monter là-dessus moi ce serait avec plaisir que les loutres les loutres Alex et Hibou ils sont ce genre de choses Hibou ils travaillent même pour faire un service je veux pas service de streaming vidéo en tout cas ils se forment ils travaillent et tout et la petite radio pirate qui m'ont fabriqué ça marche nickel je peux même streamer de chez moi avec ma connexion de merde donc voilà tout va bien et encore une fois il y a beaucoup beaucoup de choses qui marchent très bien en ce moment en podcast et je pense que c'est aussi ça qui va jouer là-dedans c'est à dire que les podcasts fonctionnant très bien ce serait extrêmement étonnant que le retour de la radio ne se fasse pas comme ça et en plus avec internet on peut simplifier le truc tu dis le retour de la radio mais la radio n'est jamais partie mais oui voilà exactement la radio n'a jamais été remplacée ni par la télé ni par internet en fait la radio s'est répandue même on peut dire moi je suis vraiment un fan de radio de base donc je suis très heureux comme pour la musique d'ailleurs je comprends pas ce discours de dire ah oui c'était mieux avant tu vois moi par exemple dans mon parcours dans mon parcours c'est la radio fait pas du tout partie du truc ça fait pas du tout partie du paysage et maintenant pourtant le podcast en fait partie tu vois et quand je regarde certaines de mes vidéos je me dis je me dis bah en fait ce serait plus logique en radio quoi il y a plein de gens qui t'écoutent je suis sûr il y a plein de gens qui s'en foutent de la vidéo qui te mettent en audio qui écoutent ça en jouant un jeu en faisant autre chose ou dans les transports exactement c'est certain c'est certain pareil pour moi je sais que beaucoup de gens écoutent en travaillant ouais dans les camions et tout ça on en a déjà eu donc oui c'est un usage radiophonique mais qui demande une consommation d'énergie beaucoup plus grande parce qu'il faut envoyer une grosse vidéo comment ça fait la diff ? moi le nombre de streams que je regarde pas mais qu'en fait j'écoute même s'il y a du jeu vidéo derrière et tout enfin c'est effarant quoi du coup je me demande parfois l'intérêt d'avoir le côté vidéo ouais ou même de pouvoir juste ce qui serait bien c'est de pouvoir juste cocher une case qui désactive la vidéo et qui te maintient que l'audio tu vois si Youtube permettait ça par exemple c'est bon c'est sûr malheureusement malheureusement ce n'est pas ne me lance pas sur Youtube ça serait bien intéressant perso je vous regarde que quand j'écris dans le chat le dit kiwi de Nazareth tout à fait exactement et en effet le chat par contre c'est intéressant c'est un ajout hyper intéressant à la radio je trouve c'est marrant parce que à la radio où je travaillais ils ne voulaient pas de chat justement ils étaient en mode non non on a déjà essayé de mettre le chat les gens mettent n'importe quoi pas de chat s'ils veulent participer qu'ils appellent ou le forum il y avait un forum aussi où les gens pouvaient poster des liens etc mais ils ne voulaient pas de chat et du coup c'est vrai que moi ça m'a mis un petit temps d'adaptation tu vois mais je valide à 100% c'est trop bien le chat je remercie le chat mais du coup par contre là où peut-être on perd quelque chose à cause du chat c'est que beaucoup de streamers se reposent uniquement sur le chat parce que c'est plus agréable parce que les gens ont écrit leur truc on peut leur répondre pendant aussi longtemps que tu veux et ils ne peuvent pas te renvoyer la répartie immédiatement donc c'est confortable en tant que streamer tu es là tu es bien tu clasches les gens de chat c'est génial mais c'est vrai que moi la radio libre m'a appris à parler en vocal directement avec les gens donc c'est plutôt ça que je mets en avant mais du coup c'est l'arme ultime c'est l'arme ultime parce que s'il y a un gros troll tu lui dis bon bah vas-y monte en vocal on va discuter alors en général tu n'as plus de réponse c'est très 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 rare que les personnes acceptent de monter malheureusement moi je préférais qu'ils acceptent de monter et qu'on discute en vocal parce que tout de suite tu vois c'est dans le chat c'est tu n'es qu'une merde et un vendu du mondialisme ou je ne sais quoi enfin peu importe l'angle sur lequel ils t'attaquent tu vois et ensuite quand ils sont en vocal ils sont là alors je alors oui en fait tu as dit quelque chose qui m'a fait un peu c'est pas du tout le même degré d'agressivité c'est clair ouais surtout quand on parle des profs et qu'il y a des profs qui viennent en vocal et qu'ils ont dit avant qu'on était absolument atroces et qu'en fait quand ils viennent en vocal ça va encore tu vois il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes je pense que la personne se reconnaîtra par exemple ce sera rigolo on s'embrasse JC on s'embrasse JC attention je vais revenir bah oui on attend on attend Roger c'est ça bon du coup on approche on approche un petit peu de la toute fin de cette de cette interview du coup en conclusion c'est quoi la vérité sur Calivision c'est quoi la vérité sur toi je sais pas pourtant il n'y a que moi qui est censé la savoir mais la vérité sur moi euh je sais pas je sais pas si c'est à moi de le dire en fait je pense qu'il y a une personne alors qu'il n'écoute plus maintenant parce que je crois que parce que j'ai sorti un argument complotiste à un moment ça ne lui a pas plu mais il y a quelqu'un qui avait écouté l'intégralité des émissions de la chaîne YouTube donc lui je dirais que peut-être il peut dire qui je suis vraiment mais peut-être qu'il va dire que je suis un complotiste du coup je ne sais pas euh mais oui c'était Axel Albardier voilà lui il sait allez lui demander à lui lui c'est la vérité voilà et si vous voulez acquérir cette connaissance il suffit d'écouter l'intégralité de la playlist tous les directs qui est sur sur ma chaîne YouTube voilà ça vous prendra environ un an et ensuite non je crois qu'en vrai c'est Axel arrêtez de regarder mais en tout cas je ne le vois plus le dernier message qu'il a mis c'est ah tu as des arguments complotistes parce que j'étais en mode voilà le vaccin quand même c'est pas non plus c'est pas non plus le truc de ouf ils nous ont un peu banané avec ça etc et du coup il était en mode tu es complotiste et donc depuis je ne l'ai plus vu ni dans le chat ni dans les commentaires donc après c'était bizarre parce que je ne pouvais pas liker ses commentaires ni lui répondre du coup je ne peux pas avoir de contact avec lui donc bon si tu connais la vérité tu rage quit je comprends bien c'est ça en fait quand tu apprends la vérité sur moi tu es en mode donc mais après ça c'est un truc c'est réel c'est qu'il y a des gens ils m'ont beaucoup écouté pendant une période et puis ensuite plus du tout pendant un an ou deux vous voyez c'est comme ça c'est une fois qu'ils ont un peu compris mon ton etc on se répète aussi forcément on finit par se répéter aussi et puis d'avoir une forme de variété ça peut être important aussi pour ouais mais après même le fait d'évoluer tu vois le truc c'est que si tu restes le même il y a des gens qui vont en avoir marre et si tu évolues il y a aussi des gens qui vont en avoir marre donc quoi qu'il arrive de toute façon tu ne pourras pas conserver tous les gens qui t'ont suivi depuis le début jusqu'au bout en fait c'est c'est complètement complètement inutile de se dire ça de se dire ah ben on me dit que j'ai changé c'est terrible tu vois le prendre trop mal et tout genre non j'ai pas changé parfois oui tu changes en fait juste parce que moi je fais des streams tous les jours donc forcément au bout de la millième fois répéter la même chose j'ai envie de le dire d'une manière différente j'ai envie de voilà j'ai envie de d'essayer quelque chose de nouveau vous voyez et donc peut-être que quelqu'un va être choqué par cette nouvelle façon mais il faut comprendre que moi aussi je l'ai dit de la bonne façon entre guillemets 800 fois dans ma vie avant donc c'est ça Corbeau qui dit je suis un sacré team VOD oui il y a beaucoup de gens qui regardent juste la VOD aussi moi ça m'arrive beaucoup plus souvent de te regarder en VOD que en live et pourtant des fois je suis là en live aussi mais c'est vrai que je te regarde beaucoup plus en VOD ok et tu vois il y a quelqu'un qui dit oui c'est vrai pour beaucoup de streamers c'est Renette qui dit ça c'est le cas pour beaucoup de streamers tu les suis un temps après tu changes oui mais complètement moi de même moi c'est ce que je fais avec des streamers tu vois genre Dany Erase à un moment je regardais énormément j'étais dans le chat quasiment à chaque live pendant quelques semaines et puis ensuite j'ai plus eu envie d'aller voir d'autres gens donc maintenant je suis plus chez Krone il y a Bad Mulch qui est en live tous les lundis donc je vais le voir toi aussi au début je te regardais beaucoup et là en ce moment je viens moins même les vidéos du canard parce qu'on m'accuse d'être un proche du canard ce qui est vrai mais en vrai je ne regarde pas tant que ça ces vidéos donc même des gens qu'on apprécie je vais devoir l'admettre mais moi non plus ben voilà c'est ça est-ce que ça veut dire qu'on ne l'aime pas parce qu'on ne regarde pas ces vidéos donc si tu as quelqu'un un viewer qui te dit ouais ben j'ai arrêté de te regarder ou tu vois qu'il a arrêté ou même qu'il revient après un moment il ne faut pas le prendre mal en fait c'est comme ça c'est juste il y a tellement de contenu enfin moi je ne contribue pas à la décroissance du contenu j'en fais beaucoup trop mais voilà moi je suis un peu en mode grinder c'est enfin pas l'appli pas l'appli grinder mais tu vois le grind tu grind oui je vois le je grind je grind je grind jusqu'à ce que je sors les cailloux et jusqu'à ce qu'il y ait de l'or donc moi c'est tout ce que je connais c'est tout ce que je sais faire donc je continuerai à le faire désolé je ne peux pas faire autrement mais j'ai conscience que c'est pas ouf écologiquement que c'est un peu bon Anna Skournif ne live plus on dirait après ça c'est ouais malheureusement le côté le côté écologique de toute façon ne peut pas y faire grand chose on a quand même l'avantage d'avoir ce pouvoir de pouvoir avoir un comment dire un mini impact d'une certaine manière puisqu'on a cette parole qui peut porter tu vois mais pour autant bah oui évidemment il y a le côté écologique mais je pense que c'est une question comme dirait comme dirait un certain François Bégodot quand il vient chez toi voilà c'est une question qu'il faut se poser une fois et après bah l'essentiel c'est quand même de kiffer quoi je suis l'interprète Bégodot oui c'est pas grave tu paraphrases mais ça va c'est ça je paraphrase énormément et du coup alors moi il y a un truc c'est je vois un peu la vie tu vois pour être profond vas-y on va être instant profond je vois beaucoup la vie comme un truc où en fait quand on se raconte on a beaucoup une histoire de continuité rupture tu vois genre voilà il se passait ça dans ma vie puis je paf et puis là ça a changé le truc et tout ça toi il y a vraiment un truc qui m'a marqué c'est ce que tu avais dit au tout début sur quand tu avais 4 ans le décès tragique de ton père donc il y a vraiment ce côté rupture est-ce que tu en vois d'autres ou est-ce que est-ce que pour toi c'est vraiment c'est ce truc là qui est fondateur et qui et qui ensuite il rique tout le reste ouais bah après il y a des étapes quand même effectivement quand j'ai commencé quand je suis parti à Paris clairement c'était une grosse étape tu vois un gros changement quand j'ai commencé à faire de la radio puis ensuite quand j'ai quitté la radio quand j'ai commencé à vraiment voilà faire des lives etc que j'ai quitté mon ancien boulot aussi parce que j'ai eu un autre boulot entre temps donc donc oui c'était quoi comme boulot ? après c'est vrai que alors j'étais c'était pas beaucoup plus écologique du coup donc pour le coup c'est vrai que on me disait ça tu vois quand on parlait d'écologie des streams etc oui c'est sûr que le stream c'est pas très écolo mais en même temps un autre boulot plus normal mais attention moi j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça je dis pas c'est ce que tu dis mais tu vois ce que je veux dire c'est dans la réflexion il faut aussi prendre ça en compte c'est à dire que oui oui évidemment donc moi je travaillais dans le secteur du tourisme tu sais il y a beaucoup de villas de logements pour accueillir les touristes que les gens louent et du coup ils ont besoin de certification pour avoir des déductions d'impôts des trucs comme ça donc moi j'étais une sorte d'inspecteur des certifications des logements donc voilà en gros j'aidais les gens à avoir la certification en leur disant voilà il faut que vous ayez tel type de matériel que ce soit propre que ce soit voilà bien comme ça il y avait toute une liste de critères donc je venais je notais les différents critères c'était extrêmement chiant mais ça payait plutôt bien d'ailleurs mieux que le stream honnêtement mais voilà j'ai fait ça pendant un an et demi deux ans je crois plus ou moins après avec des périodes parce que j'étais en auto-entrepreneur c'était un peu particulier donc c'est selon voilà les contrats donc il y a des périodes où je travaillais énormément d'autres un peu moins et puis bon comme je faisais le stream à côté c'est à dire j'avais repris les émissions à côté et que tous les lundis je faisais des émissions et que ça voilà ça marchait de mieux en mieux quoi j'ai commencé à zéro viewer et au bout de quelques mois à faire juste le lundi j'avais une cinquantaine soixantaine de personnes qui venaient régulièrement et il y avait de l'activité des gens qui montaient etc il y a eu les gilets jaunes donc on suivait les gilets jaunes de très près pendant toute cette année etc et puis bon voilà au bout d'un moment je me suis dit vas-y ce boulot qui consiste à favoriser les propriétaires pour qu'ils puissent accueillir plus de touristes c'est juste contraire à toutes mes valeurs et à tout ce que je suis et à tout ce que je pense et tout ce que j'aime et ce que j'aime c'est clairement faire des émissions et là je retrouve une liberté sur YouTube à pouvoir parler dans un micro reprendre du plaisir à faire ça donc clairement il faut que je tente ça et au moment où je me suis dit ça le Covid évidemment donc finalement ça s'est très bien goupillé parce que j'ai lâché mon boulot juste avant le Covid et du coup j'ai pu me consacrer pendant le confinement à 100% à la chaîne et j'ai fait énormément de lives et c'était une période où vraiment je me suis lancé à fond mais du coup j'ai ouvert mes trucs de dons à ce moment là en disant j'ai demandé de l'argent j'ai gagné ma vie avec ça au moment où tout le monde a perdu son boulot au moment où c'était la merde où il n'y avait plus de tu vois donc je n'osais pas demander aux gens de l'argent donc l'année 2020 je n'ai pas gagné beaucoup d'argent heureusement que j'en ai gagné pas mal l'année d'avant et que ça m'a permis un peu d'avoir un petit peu de côté mais voilà 2020 c'est vraiment l'année où je me suis dit maintenant je me suis dit et c'était pas ça c'était une rupture aussi pour le coup tu parlais de une rupture mais voilà clairement ça a été un moment assez particulier mais voilà avec le recul je me dis j'ai quand même eu confiance tout le long tu vois il n'y a aucun moment je me suis dégonflé je me suis dit ça ne marche pas assez bien alors qu'il y a des moments où j'aurais pu me le dire tu vois c'est difficile pendant le Covid en plus j'ai été shadowban par Youtube tu vois j'étais sur une très bonne une très bonne ascension on avait eu une interview avec Pablo Serville une interview avec Pasco j'avais gagné beaucoup d'abonnés et tout le Covid arrive donc nous on en parle évidemment on fait des longs lives à rallonge sur la Chine les laboratoires P4 tu vois l'angoisse quoi de l'époque en fait tous les débats qui agitaient tout le monde voilà on a parlé no cap comme d'habitude et effectivement à ce moment là Youtube face aux fausses informations etc alors que moi j'étais quand même un des lives où on était les plus prudents on faisait attention on disait ok tu dis ça mais c'est une supputation enfin on faisait les éthéticiens tu vois on faisait attention de pas dire de merde et on a peut-être même exagéré certains trucs parce que justement on voulait bien faire attention de pas dire de conneries tu vois on prenait vraiment tous les aspects des questions et tout donc Youtube à ce moment là m'a shadowban et mes lives n'étaient plus disponibles instantanément ils étaient un petit peu voilà dans relayés dans l'algo évidemment personne ne sait comment ça fonctionne exactement mais moi je l'ai ressenti j'ai senti qu'à un moment ça s'est un peu aplati tu vois alors qu'on avait pourtant une bonne dynamique et qu'il y avait des lives qui marchaient très bien et ensuite voilà c'est assez bizarre c'est assez bizarre parce que le premier live que je fais en 2020 j'avais 600 viewers tu vois à te dire sur Youtube alors qu'aujourd'hui sur Youtube c'est clairement pas tes meilleurs chiffres je crois que tes meilleurs chiffres c'est plutôt sur Twitch ouais et ouais 600 viewers c'est quand même oui c'est qu'il y a quand même un coup d'arrêt qui part c'était le moment où on pensait qu'il y allait avoir une guerre mondiale entre Trump tu vois donc c'était clairement un pic tu vois et ensuite il y a eu le Covid et à partir de mars tu vois voilà en janvier je suis à 600 viewers et à partir de mars il y avait une sorte de cap tu vois à 100-120 viewers donc après moi je suis pas obsédé par les chiffres donc je m'en foutais tu vois ce qui m'importait c'était de faire du bon contenu par contre ce qui est frustrant c'est quand tu finis ton live et que tu penses que la redive va être disponible et qu'en fait Youtube la regarde pendant 24h la bloque en 24h pour regarder si t'as pas dit de conneries ou je sais pas quoi tu vois et donc ça ça clairement voilà j'ai ressenti à ce moment là que ça ralentit pas mal ma chaîne donc bon voilà c'est pas pour me plaindre mais c'est juste pour tu vois montrer les évolutions différentes évolutions et tout ça pour dire qu'au final je pense que vu ce que je fais c'est beaucoup plus pertinent de le faire sur Twitch que sur Youtube en vrai mais bon j'ai commencé sur Youtube oui après voilà il y a aussi un sentiment peut-être de non-abandon aussi du côté de chez Youtube t'as des gens qui te suivent là-bas et qui vont pas faire oui oui non mais ça bien sûr ça je vais je vais streamer pour eux toujours toujours moi je resterai sur Youtube mais après il paraît qu'on a pas le droit si on est partenaire ou affilié ou je sais pas quoi faut que je lise les CGU je vais faire un live lecture des CGU à partir du moment où on est affilié ouais on a pas le droit de streamer sur deux plateformes moi par exemple je suis l'autre t'es partenaire ? le truc en dessous c'est quoi ? ah non non t'es affilié moi je suis affilié et partenaire c'est encore au-dessus et quand on est affilié on a pas le droit parce que ouais bon ils m'ont pas posé de problème pour l'instant ils m'ont jamais rien dit donc Jeff ne t'inquiète pas on gère on gère Jeff c'est ça oui il faut que les redifs soient sur Youtube mais pour le coup je crois que les redifs peuvent être sur Youtube mais pas le stream en même temps tu vois écoute moi pour l'instant ils m'ont rien dit donc alors si vous avez des questions dans le chat évidemment vous pouvez les poser moi je vais en poser une autre qui est du coup pas la vérité sur Calivision mais du coup c'est quoi la vérité de Calivision sur le monde alors c'est beaucoup trop large du coup je vais préciser un peu quel quel conseil tu donnerais aux gens pour le côté justement comprendre le monde qu'est-ce qui à ton avis est essentiel à savoir ou essentiel à faire pour comprendre le monde moi je dirais écouter les gens c'est ça qui m'a aidé dans toute ma vie tu vois c'est toujours d'écouter ce que les gens me disaient et de pas rester bloqué dans ma vision et de toujours prendre en compte vraiment la parole des gens quoi et de voilà de les écouter en gardant mon propre avis tu vois sur ce qu'ils disent mais de vraiment les écouter de pas me faire une idée a priori donc je pense que pour comprendre le monde et les gens faut les écouter en fait tout simplement faut écouter parfois les gens disent des choses sans même se rendre compte vous voyez qui les ont dites le fait de parler c'est assez bizarre comme mécanisme tu vois à la fois tu penses et en même temps t'es en train d'agiter musculairement des trucs pour parler il y a des trucs qui glissent il y a des trucs qui sont pas précis le vocabulaire est traître le choix des mots parfois tu vois trahi tu vois tu veux parler d'un truc mais t'as pas le bon mot donc tu vas dire un mot qui ressemble mais c'est pas exactement ça etc et ça peut créer des confusions tout ça donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que les gens disent et en fait puisqu'on parlait de débat tout à l'heure la meilleure arme en débat c'est toujours une question une question et écouter la réponse c'est comme ça qu'on gagne des débats c'est en posant les bonnes questions et parfois des questions toutes bêtes mais juste demander aux gens de préciser ce qu'ils pensent c'est déjà souvent les mettre dans une grande difficulté et du coup voilà juste savoir faire ça et écouter les réponses qui viennent derrière les questions je pense que c'est un très bon outil de compréhension du monde et de compréhension des gens et si on comprend les gens on comprend on comprend mieux la société quoi moi ça me fait ça me fait penser un peu tout ce que tu dis là à ce que disait Bourdieu sur le prêt-à-penser ou finalement ou les fast thinkers tu vois où finalement en fait on pense des choses sans forcément se rendre compte qu'on les pense et sans forcément se rendre compte des implicites qu'il y a derrière et du coup parfois écouter parfois juste poser une question ça peut débloquer pas mal de choses et faire et faire du faire du jus de cerveau quoi du bon jus de cerveau c'est cool et je pense que justement les gens disent des livres à conseiller etc mais justement pour les gens qui aiment pas trop lire et tout on peut se faire une énorme culture en écoutant on est pas obligé de lire donc voilà moi je conseillerais ça pour justement casser le truc et ne conseiller aucun livre je vous conseille de ne pas lire et d'écouter voilà la tradition orale la tradition orale les amis il n'y a pas que l'écriture arrêtez de glorifier le livre voilà après liser des livres évidemment je dis pas que lire des livres c'est pas bien mais toujours ce truc de ah oui pour apprendre il faut lire alors oui lire évidemment c'est important mais il y a des gens lire pour eux c'est pas du tout la bonne manière dont ils vont ingurgiter les informations donc pour eux c'est une souffrance aussi pour certaines personnes exactement ça c'est une souffrance donc tu dis aux gens en gros pour devenir cultivé il faut d'abord souffrir et s'infliger de la lecture pénible alors moi j'adore lire je lis avec plaisir la plupart du temps le livre de Bégaudot je l'ai bouffé en deux jours je l'ai lu avec énormément de plaisir surtout qu'il écrit bien et en plus je buvais du petit lait idéologiquement donc voilà ça a pas mal régalé bon à part quelques parties mais voilà en tout cas ça a stimulé ma réflexion et j'ai pris énormément de plaisir mais je sais qu'il y a des gens ils vont pas prendre de plaisir à lire même le livre de Bégaudot et ça va la façon dont ils formulent certaines phrases manière un peu alambiquée etc ça va juste les mettre mal à l'aise et ils vont pas comprendre ce qu'ils veulent dire etc donc j'ai pas envie de leur dire mais il faut absolument d'abord que tu lises et comprenne ce livre de Bégaudot avant de pouvoir avoir une discussion avec moi tu vois ben non en fait si la personne est empathique et a écouté attentivement des gens autour d'elle au cours de sa vie elle a sans doute autant à m'apprendre que quelqu'un qui a lu 70 livres de Bégaudot ou de n'importe qui en fait donc c'est juste ça il y a d'autres il y a diverses formes de culture et la façon de prendre la culture et aujourd'hui on a quand même une chance incroyable d'avoir des conférences qui avant avaient lieu une fois dans un endroit et si elle était pas filmée vous aviez zéro choix aujourd'hui vous pouvez vous la mettre en boucle une conférence ultra complexe vous pouvez la regarder en boucle et avoir des gens qui commentent et qui vous expliquent des trucs et aller sur d'autres sites on a des ressources qui sont extraordinaires donc dire non non Wikipédia c'est vraiment nul il faut d'abord lire les livres qui sont sourcés par Wikipédia et là vous pourrez parler oui ok mais déjà lire la page Wikipédia en fait ça permet déjà d'avoir une base qui nous permet d'avoir une discussion ne nions pas ça en fait arrêtons d'être pédants et d'être voilà excessifs avec ça c'est des éthiciens je dirais que c'est le biais de la solution parfaite tu sais ouais ouais c'est ça c'est un début en fait lire la page Wikipédia c'est un début et si la personne vraiment prétend s'y intéresser prétend dire des choses profondes sur le truc ben oui on attend qu'elle ait lu quelques livres ou au moins eu voilà une approche de personnes qui sont sérieuses sur le sujet etc mais ça peut très bien commencer par écouter des conférences et écouter des interviews et écouter des podcasts etc c'est pas obligé de commencer ça peut être même la base du truc quoi sans avoir besoin de forcément lire ça peut ne serait-ce qu'avoir écouté certaines émissions avoir écouté certaines discussions ça peut permettre d'avoir déjà un bon une bonne réflexion quoi des choses des choses intéressantes à dire je pense que toujours arriver avec oui mais attends t'as pas lu ça mais t'as pas lu ça mais t'as pas lu ça en fait à part oui voilà de la violence symbolique comme dira-t-elle dans le chat ça sert pas à grand chose en fait moi d'ailleurs c'est marrant je me souviens d'une tu vois d'une libraire qui m'avait un peu enfin c'était sans doute pas volontaire de sa part tu vois mais elle m'avait dit voilà qu'est-ce que tu aimes et tout comme livre j'avais dit bah la science-fiction elle m'avait cité 28 noms tu vois Barjavel machin et tout ça je connais pas et t'es là quoi tu connais pas mais c'est incroyable que t'aies pas encore lu ça etc alors j'avais 13 ans tu vois donc c'est genre le mépris de la libraire pour tu vois c'est assez incroyable donc et je crois que ça m'a un peu tu vois ouais un peu dégoûté la lecture bizarrement c'est un truc égotique un peu débile mais je crois qu'au fond tu vois cette relation interpersonnelle très courte et sans doute anecdotique m'a plus fait pour tu vois me dégoûter des livres qu'autre chose ouais justement ton conseil d'aller écouter les gens je trouve que c'est hyper intéressant pour ça aussi c'est à dire que quand t'écoutes quelqu'un et que t'es pas juste là à dire ah mais attends il a pas lu donc faut qu'il lise tu vois mais que t'écoutes en fait que bah ouais des fois en fait à l'école il se faisait engueuler parce qu'il lisait pas les chapitres parce que c'était trop long que ça lui prenait deux heures dans sa soirée et tout et que du coup la lecture c'est devenu une souffrance bah ouais en fait tu comprends beaucoup plus facilement les trucs et je pense que je pense que c'est important vraiment d'être à l'écoute quoi à la fois des difficultés et des vécus des gens aussi c'est un peu pour ça que je fais cette émission aussi je trouve que c'est bien d'écouter quoi il y a Corbeau qui dit aussi les livres audio moi j'écoute pas trop de livres audio mais tu vois il y a des gens qui se font une culture littéraire avec des livres audio et c'est très bien en fait c'est excellent quoi c'est clair et puis voilà comme tu as dit tout à l'heure Wikipédia a quand même aidé pas mal de gens au niveau de la culture je pense aussi bah justement au monde du podcast au monde de la vulgarisation à tout ça il y a beaucoup de gens qui en fait ont réussi à se faire à s'ouvrir à certaines réflexions grâce à des travaux d'autres gens qui sont pas allés sur juste du livre remets sur de la vidéo de l'audio ou des choses comme ça et c'est chouette c'est plutôt cool au final si Wikipédia était relié aux éditions de la Pléiade dans une grosse bibliothèque de bourgeois là tous les bourgeois te dirait ah mais quoi vous l'avez pas Wikipédia en édition Pléiade chez vous mais comment ça il pourrait y avoir la même chose dedans tu vois et dire mais c'est essentiel pour avoir de la culture d'avoir un bon Wikipédia de la Pléiade chez soi alors que bah non on a pas besoin de la Pléiade on peut l'avoir sur son téléphone directement et aller regarder n'importe quoi chercher le tome 22 de la lettre U pour tu vois c'est clair s'il fallait imprimer Wikipédia il faudrait quand même un grand château pour tous les bouquins donc voilà en fait si Wikipédia était imprimée sur du papier à fin grammage tu vois du papier bible etc il serait très content mais là comme c'est accessible à tout le monde il y a un côté ah non pas Wikipédia alors que bah Wikipédia désolé c'est une encyclopédie plus fiable que toutes les autres encyclopédies en fait c'est tout donc fermez là ah tu veux dire qu'en fait les bourgeois sont surtout dégoûtés par le public que par le fait en soi c'est à dire que par le fait que c'est accessible tu vois c'est trop accessible c'est trop vulgaire comment les gens pourront avoir accès à une vraie culture aussi simplement c'est pas possible alors que bah oui en fait on l'a fait voilà on l'a fait on l'a fait tous ensemble en plus c'était collaboratif quel bel effort comme quoi ça marche on peut y arriver comme quoi ça marche et bah écoute moi je serais bien pour je serais bien pour qu'on s'arrête là pour le podcast en tout cas je trouve que oui c'est une belle une belle conclusion alors il y a eu des questions mais du coup tu y as répondu donc il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème là dessus merci Lisandre on t'a même pas appelé Lisandre de toute la on t'a même pas appelé Lisandre Lisandre avec un U à la fin mais le truc c'est que les français n'entendent pas la dernière syllabe de mon prénom donc ils entendent un E c'est ça et donc quelqu'un disait je crois que c'est droit tard enfin j'ai entendu dire oui en fait c'est il y a un U muet non le U n'est pas muet c'est juste que vous ne l'entendez pas les frouzes les frouzes ne peuvent pas l'entendre les italiens peuvent l'entendre les espagnols peuvent l'entendre mais pas les frouzes donc voilà je suis un frouze et du coup on t'a même pas appelé comme ça mais bon c'est pas bien grave du coup merci d'avoir été là merci d'avoir participé ton enthousiasme comme d'habitude j'espère que ce pilote t'a plu est-ce que ça t'a plu ? bah oui écoute c'était très agréable parler de moi j'adore donc aucun problème parler de toi tu adores non parce que parler aux autres tu adores mais c'est vrai que c'est le sujet que je connais mieux c'est vrai c'est vrai et bah écoute ça en tout cas moi ce fut un plaisir de mon côté également merci beaucoup Emric merci de m'avoir invité pour cette première et j'espère que ce sera la première d'une longue série de gens qui me succèderont dans ce siège enfin pas dans le mien du coup mais bon t'as compris quoi ? ouais à cette place là bah écoute à cette place oui écoute j'espère aussi qu'il y aura une longue succession de gens ça va être très cool et puis bah merci le chat merci aux gens d'avoir suivi en direct et puis et bah tout simplement ce sera disponible très certainement en rediff je vais essayer de mettre ça sur une sur un sur un podcast parce que vu que j'écoute beaucoup de podcasts et que je considère que c'est une bonne manière de faire et bien ce sera certainement disponible en podcast également donc au revoir la rediff déjà c'est une bonne manière c'est une bonne manière